Retrouvez toutes les archives des étoiles sur oserlimpossible.fr ou sur le site de la radio akasha-webradio.com sur le menu archives des étoiles. Un plus près des étoiles consacré au linceul de Turin. Avec le père François Brune, le docteur Pierre Mérat et le docteur Jacques Costagliola. Bonsoir docteur Pierre Mérat. Bonsoir. Bonsoir François Brune. Bonsoir. Bonsoir François. Voilà. Quel plaisir de te retrouver. C'est vrai, c'est partagé. Et puis il y a le docteur Jacques Costagliola. Bonsoir Jacques. Bonsoir. Alors vous êtes tous les trois à vous être intéressés au linceul de Turin. Jacques Costagliola, c'est grâce à toi que ce soir Pierre Mérat est dans le studio. Oui, je suis membre du Ciel, c'est normal que je... Qu'est-ce que le Ciel de Pierre Mérat ? Eh bien, c'est une association qui a été créée en 1989. Par un ensemble d'ingénieurs chimistes, plus précisément par M. André von Covenberg, qui se sont rassemblés pour essayer de tirer au clair la fameuse affaire du carbone 14. Ça a été son premier objectif. L'affaire a été assez rapidement élucidée en ce qui nous concerne. Et depuis, nous nous attachons à réunir des scientifiques de qualité pour travailler dans les différents domaines du tissage, de la chimie, de la physique, de la médecine, chirurgie, de façon à rechercher les failles, s'il y en a, affirmer la qualité du linge, à laquelle, depuis que nous travaillons, nous sommes de plus en plus tout à fait sûrs et assurés de son authenticité. Jacques, est-ce que pour toi, le linceul de Turin, malgré le livre qui n'est pas encore paru, Jacques Costagliola, les six énigmes du linceul de Turin, j'ai beaucoup apprécié ce manuscrit qui n'est pas encore édité, mais la position qui y la tienne, Jacques, est remarquable. Tu parles des six impossibilités. Oui, les six impossibilités. Oui, c'est un linceul impossible à six titres. Donc, d'abord, l'empreinte qu'on ne sait pas reproduire. On sait à quoi elle est due. Elle est due à un vieillissement, un survieillissement localisé, c'est-à-dire une oxydation, une déshydratation des fibres de cellulose. Mais on ne sait pas comment elle est née. Et on ne sait pas la reproduire. La deuxième, c'est que cette empreinte est un négatif. Un négatif droite-gauche et un négatif creux plein. La troisième impossibilité, elle a en elle-même la tridimensionnalité. C'est-à-dire qu'on peut, à partir de l'image, avec les appareils de la NASA qui sont faits pour les planètes lointaines, reproduire le relief. Enfin, il y a l'affaire du sang, des caillots sanguins qui sont intacts. Alors que normalement, puisque le linceul a été détaché du corps, une partie du caillot devrait être sur le corps et une autre partie sur le linceul. Enfin, il y a deux autres curiosités. C'est l'absence de signes de nécrose, de métabolites de nécrose, alors que quand même 30 heures de contact auraient dû en donner. Et enfin, l'absence d'effet de la gravité sur la face postérieure, en particulier sur les membres inférieurs, cuisses et mollets. Jacques, as-tu rencontré le docteur Pierre Mérat, médecin comme toi ? Non, je n'ai pas l'honneur de connaître mon confrère. Bonsoir, cher confrère, bonsoir mon père. Bonsoir. Il faudrait peut-être pour les auditeurs préciser le sigle, CIELT, Centre International d'Études du Linceul de Turin. Voilà. Et si je vous laissais tous les trois en discuter de ce linceul de Turin ? J'admire profondément la synthèse que vient de faire le docteur Costaglia sur les six points essentiels. Effectivement, ce sont trois, six points qui n'ont jamais pu nous être contestés. Nous avons parfois les contradicteurs les plus farfelus. Aucun n'a jamais pu éclaircir ces points de l'image impossible. C'est une image impossible. Car nous le verrons au cours de cette émission. Si le sang peut se déposer sur un linge de la façon traditionnelle que l'on connaisse, il est tout à fait impossible de défaire un pansement en respectant les tâches de façon aussi précise que celles que l'on voit sur le linceul. Et d'autre part, si le linge a enveloppé le corps comme il l'a fait pour recevoir le sang, l'image, elle, n'a pu se produire, nous aurons l'occasion d'en reparler, que sur un linge parfaitement plan. Et nous en avons des preuves visuelles tout à fait claires selon la position des tâches de sang par rapport à l'image corporelle. Alors vous, Pierre Méra, vous êtes un chirurgien, Jacques, tu es médecin, quand on enlève un pansement, les caillots de sang doivent-ils éclater ou pas ? Ils ne peuvent pas rester que d'un seul côté, c'est vraiment une impossibilité statistique. Oui, tout le monde, toutes les mères de famille savent qu'en faisant le pansement du genou couronné de leur gamin, il reste du sang des deux côtés. Alors que nous avons là des images sanguines qui sont tellement bien faites et tellement précises, et tellement complètes, absolument, il n'y a pas la moindre écaille qui se détache. Et on pourrait penser qu'elles ont été peintes, j'emploie le mot volontairement, car la démonstration, vous le pensez, a été très facile à faire, qu'il n'y a pas la moindre trace de pinceau, il n'y a pas le moindre signe directionnel sur toutes ces tâches, alors qu'aujourd'hui, avec les techniques que nous possédons, que les experts en tableau possèdent, on peut même vous dire si le peintre était gaucher ou droitier. Alors nous avons, brièvement, j'ai un compte à régler, avec l'ineffable M. Brocq. François, tu n'es pas obligé de rire. Jacques, as-tu lu la position de M. Brocq et Charpak, de Turin, oui ? Ah non, non. Non ? Non. Non, c'est assez ridicule, il faut reconnaître. Je ne pense pas que ça puisse nous empêcher de dormir. Non, 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 il faut la donner. Eh bien, il est navrant, il est navrant que des scientifiques de qualité, j'imagine, ou tout au moins de titre universitaire reconnu, opposent à nos travaux une argumentation aussi faible. Et en employant ce mot, j'essaye d'être extrêmement courtois. Non, c'est pas extrêmement courtois. Non. D'abord, le texte de M. Brocq respire d'une façon générale une acidité, une ironie caustique extrêmement désagréable, qui n'est pas de mise entre scientifiques. L'argumentation scientifique est tout à fait naturelle, normale, elle est saine, elle entretient l'activité, mais ça n'est pas le ton du travail de M. Brocq. Les arguments qu'il utilise sont d'une telle faiblesse que je disais encore tout à l'heure à notre animateur que c'est lui faire beaucoup de publicité que de s'étendre longtemps sur son travail. Il a trouvé de nouveaux arguments ? Non, pas du tout, pas du tout. Il se réfère, vous qui connaissez la chose, il se réfère à l'animosité des évêques de Troyes et aux travaux du chanoine Ulysse Chevalier, d'une part, et d'autre part, à Macron, bien entendu, je crois que beaucoup de gens connaissent les bévues de Macron en matière de datation, et puis le procédé qu'il suggère pour reproduire l'image et qui, à son sens, est tout à fait facile et tout à fait banal est celui de frotter un linge sur une statue un peu chaude, un peu à la manière dont les enfants frottent leur crayon sur une pièce de 5 francs sous un morceau de papier. Alors, nous attendons toujours qu'on nous présente un linceul fabriqué de cette façon, de manière aussi parfaite. Personne n'a jamais fait la moindre proposition de nous présenter une reproduction du linceul. On l'a vu quelquefois à la télévision, ce qu'il a obtenu, c'est assez ridicule, parce que c'est très très loin du linceul, c'est tellement grossier que... C'est déformé. Oh ben oui, c'est ridicule. Absolument. Non, je crois que toutes les tentatives encore, puisque nous parlons de télévision, on nous a parlé il y a 15 jours d'une reproduction par un procédé photographique, c'est un historien sud-africain qui proposait cela, qui expliquait que c'était très facile de faire une photographie avec des selles d'argent qui étaient connues au XIVe siècle, une lentille qui était également connue, et puis on projetait tout ça à travers un petit trou dans une chambre noire, et on avait la première photographie. Et naturellement, le photographe s'est bien gardé d'en parler, de se signaler, et il a attendu 1829 et Nicephornieps pour manifester de nouveau la photographie. Non, ça ne tient pas debout. Je voudrais vous renvoyer également, vous qui nous écoutez, à un livre qui est sorti il y a un an et demi, un livre écrit par deux frères, Jean-Charles et Jean-Yves Normand, « Devenez pédants, c'est pas sorcier », ou « Le nouvel obscurantisme scientifique », suivi de « Paranormal, l'épreuve existe », les réponses à Georges Charpak, Jean-Charles et Jean-Yves Normand, que Didier Depleige a reçus dans son émission du mardi soir, « La vague d'ovnis ». Ridicule, M. Broc, ridicule, M. Charpak, ridicule, M. Majac. Moi, je dis, animateur de radio ici et maintenant, j'en ai marre de vos conneries. Voilà, je l'ai dit. Je vous renvoie donc à ce livre de Jean-Charles et Jean-Yves Normand, « Devenez pédants, c'est pas sorcier », où les deux frères épinglent avec beaucoup d'humour M. Broc et M. Charpak. Fin de la parenthèse, nous ne parlerons plus ni de M. Broc, ni de M. Charpak. Jacques. Jacques. Oui. Oui, alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que les six impossibilités sont les six impossibilités majeures. Mais il y a d'autres facteurs. Il y a la stabilité thermique et chimique qui est anormale, la stabilité de l'empreinte, qui a tenu à l'incendie de 1453, de 1532, pardon, et qui tient aussi à tous les procédés chimiques qu'on a essayés sur les fibres. Il y a ce que disait le Dr. Mera, l'absence de tracé directionnel. L'image est isotrope, homogène, comme si elle était... On ne savait pas d'où est la source. Il n'y a pas de... Comment de... Il n'y a pas de colorant qui ait été appliqué, voilà. Ni avec un pinceau, ni avec un tampon. Parce que là, on aurait des traces, une direction. Bon, et puis, la surinformation aussi. On a des informations au nanomètre près, presque. Et enfin, la transgression de tous les caractères des artistes de l'iconographie du Christ qui n'osaient pas la nudité, qui n'osaient pas le clou dans le poignet, sauf deux ou trois exceptions, je crois. Oui. La couronne d'épines qui n'est pas une couronne mais un casque. Et la fameuse mèche dorsale des rabis. Oui. Enfin, ce que je voulais dire aussi, c'est que un des arguments du radiocarbone, c'est un faux du 13e. Alors, est-ce qu'un faux serre du 13e qui aurait voulu imiter le linceul du Christ, est-ce qu'il aurait pris un tissu du 13e ? Rien que ça, ça paraît condamner la... Il aurait pris au moins un tissu ancien du 5e ou du 6e siècle. Il devait y en avoir puisqu'on en a encore. Il n'aurait pas pris un tissu moderne. Ça se voyait tout de suite à cette époque que le tissu était moderne. C'était récent. Oui, évidemment. Il avait été tissé en... Évidemment, bien sûr. Est-ce que l'on pourrait dans un premier temps commencer cette émission en vous demandant à tous les trois un descriptif du linceul de Turin ? Oui, c'est facile. Pierre Mérat. Alors, c'est une pièce de tissu qui mesure 4,30 m de long, 1,10 m de large, à quelques centimètres près parce qu'il y a eu récemment des travaux de restauration qui ont légèrement modifié. Sur cette pièce de tissu, on voit ou on voit difficilement les traces du corps d'un homme de face à une extrémité, de dos à l'autre extrémité. Sur les traces de ce corps d'un homme, on y voit des taches plus foncées qui évoquent immédiatement quand on les regarde des taches de sang et surtout ce qui gêne l'observation pour les personnes qui n'ont pas étudié le sujet, ce sont des traces très importantes des séquelles de l'incendie de Chambéry. Elles forment deux lignes parallèles au bord long de ce rectangle avec des marques triangulaires, il y en a 16 en tout, qui sont les trous qui ont été réparés par les Clarisses de Chambéry. Il faut penser que le linceul était plié de telle manière qu'une seule goutte d'argent fondu a pu réaliser ces 16 trous en traversant le tissu. 48 pliures, dit-on, vrai ou faux ? Oui, c'est vrai, c'est vrai, mais 48 pliures, ça devrait nous faire davantage que... Oui. Il n'a pas toujours été plié de la même façon, d'ailleurs. Il semble bien, à travers l'histoire, qu'il y a eu plusieurs façons de le plier. Certainement, et nous évoquons là probablement le Mandillion d'Edès. Oui, voilà. Ce linge, tel qu'on vient de le décrire, n'a pas toujours été visible de cette manière-là. Vous connaissez donc le Mandillion d'Edès. Bien sûr, oui, oui. Et c'est un linge qui était conservé en Turquie, dans une ville qui s'appelle Urfa, et qui s'appelait Edès. Edès. Voilà. Et on ne voyait que le visage. Le visage qui était, d'après les descriptions qui en ont été faites, un visage encadré de cheveux longs, et qui était protégé par un grillage dans un cadre, et le tout s'appelait le Mandillion akiropoyète. Ce terme grec veut dire qui n'a pas été fait de main d'homme. On va y revenir à plusieurs reprises sur ce terme akiropoyète. Oui. Déjà, à cette époque, on avait imaginé, supposé, que l'image que l'on avait là n'avait pas été faite de main d'homme. Mais ce n'est pas la première fois qu'on peut supposer entendre parler d'une reproduction du corps de Jésus de Nazareth. Dans l'évangile apocryphe aux Hébreux, qui est cité par saint Jérôme et qui date de... Quatrième siècle. Oui, c'est ça. Il est dit, le Seigneur, ayant laissé son linceul aux serviteurs du prêtre, se dirigea vers Jacques et lui apparu. Alors, évidemment, on peut discuter sur la réalité, l'authenticité d'un évangile apocryphe qui n'a pas été retenu comme un des quatre évangiles par l'Église. Mais, néanmoins, la phrase a été écrite. Vrai ou fausse, elle a été écrite. Oui, à cette époque-là. Or, il est inhabituel tout de même de parler d'un linceul. Un linceul, c'est quelque chose qui disparaît dans la tombe avec le corps qu'elle enveloppe et on n'a pas l'habitude de raconter qu'il se promène dans la nature. Et on a des témoins d'ailleurs antérieurs à Saint-Jérôme de ce texte. On a Clément d'Alexandrie qui est mort avant 215. On a également Origen au IIIe siècle. Donc, la phrase que vous avez citée, c'est bien de Saint-Jérôme au IVe siècle, mais on a des témoignages de ce que le texte était nettement antérieur. Oui. Donc, c'est là la première fois qu'on entend parler du fait que le linceul se promène dans la nature. Alors, Jacques Costagli, vous inquiétez au téléphone. Il est grippé mais guéri. Il n'a pas pu se déplacer. Jacques, dans le manuscrit que tu m'as confié, tu as fait, je le dis, pas pour te cirer les pompes, mais tu as fait un remarquable travail d'historien pour retrouver les différentes époques et c'est bien avant 1300 que l'on parle déjà du linceul de Turin. Oui, on en parle, comme on a dit, à Edès. C'est une thèse qui n'est pas certaine mais qui est bien étayée. que l'image d'Edès devait être l'un seul plié en ne laissant apparaître dans le cadre que la sainte face. Et on a beaucoup de sainte face qui sont des reproductions. On a aussi la preuve qu'il a été, enfin, qu'à partir de 944, il est arrivé à Byzance, à Byzance, on a une image qui est sur ce qu'il y a de cesse qui montre des chevrons sur le tissu qui est sur l'épaule de... comment il s'appelle de Saint-Jean ? Non. Et on a surtout les brûlures qui sont certainement antérieures à 944 et qu'on retrouve jusqu'à maintenant en aile. Il y a quatre brûlures qui sont répétées huit fois, je crois, qui montrent qu'ils n'étaient pas pliés de la même manière. On a aussi le témoignage de Robert de Clary en 1204 au moment de la croisade. Oui, on a des preuves tout au long et simplement on a un trou entre 1204, on sait qu'il est parti en Grèce et on ne sait pas comment il est arrivé en France à l'Iré où on le retrouve en 1353. L'Iré qui est une toute petite ville pas loin de Troire. Oui. Tout à côté de chez moi. Peut-être chez vous. Oui, oui, oui. caméra. Oui, mais il ne reste absolument aucune trace de la collégiale que Geoffroy de Charny avait fait construire pour présenter le linceul aux pèlerins. Elle était en bois d'ailleurs. Elle était en bois. Mais nous avons cependant une trace matérielle de ces pèlerinages puisqu'il a été retrouvé au début du siècle de façon tout à fait stupéfiante en curant les berges de la Seine au niveau du Ponto-Change. une petite plaquette en plomb que l'on appelle un méro et qui représente très exactement le linceul avec les deux effigies faciales et dorsales d'un corps. au-dessous de cette représentation on y voit les écus de la famille de Charny et la famille de Vergy. Ça pourrait être ce qu'on appellerait aujourd'hui souvenir de mon pèlerinage à l'Iré par exemple. Et cette petite plaquette montre qu'il y avait donc une activité qui déplaisait fortement aux évêques. Mais là déjà nous allons un peu vite. Oui on va un peu vite. Cette plaquette est exposée au musée de Cluny. C'est ça. Au musée de Cluny. Les deux Geoffroy de Charny il y a aussi là une ambiguïté avec cette famille. Il y a un Charny il y a un Charnay. Charnay oui le Templier. Le Templier oui. C'est la thèse de Wilson. D'abord c'est une famille d'Anjou et c'est pas une famille de Champagne. Charnay il y a beaucoup d'erreurs d'orthographe. Charny est écrit quelquefois GNI ou NI mais c'est toujours la prononciation la même Charny. L'orthographe n'était pas fixée à cette époque-là. C'est comme son prénom on l'appelle tantôt Godefroy tantôt Joffroy. Oui. Il me semble que dans l'histoire ancienne du linceul il y a des points importants dont l'auteur Cotaglia vient de parler en disant que le le mandilion c'est-à-dire cette image simplement de la face avait été passée à Byzance en 950 et elle a en réalité elle a disparu on n'en entend plus parler à partir de ce moment-là par contre on entend parler avec de nombreux témoignages dont celui de Robert de Clary comme a cité le docteur Cotaglia on entend parler de l'ostention tous les vendredis sur la façade de l'église Sainte-Marie des Blachernes du sidouane c'est-à-dire le linceul en termes de l'époque du sidouane qui avait servi à envelopper le corps de notre Seigneur Pierre Mérat pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce mot ostention il s'agit de présentation présentation d'ailleurs sur le méro qui se trouve donc au musée de Cluny on voit le linceul est déployé mais on a en même temps les personnages qui le tiennent par les bornes suspendus comme ça pour que toute la foule puisse les contempler donc on a l'impression que le mandilion qui n'était probablement que le linceul plié de telle manière que son caractère de linceul soit caché car il ne faut pas oublier que dans la culture hébraïque de l'époque tout ce qui avait touché un mort était impur à tel point qu'on ne pouvait pas en faire état le moins du monde donc il avait été plié de façon que seule la tête ne soit visible jusqu'au moment où l'empereur de Byzance a dû prendre la décision de l'exposer en totalité et ensuite après que Byzance ait été soumis au saccage des croisés de la quatrième croisade et qu'elle saccage Geoffroy de Villardouin parle de sang qui montait à moitié à la hauteur des pâtures des chevaux mais surtout le neveu de l'empereur déchu Isaac Ange a écrit au pape à cette époque là il a écrit au pape en lui disant les croisés se sont conduits comme des sauvages les italiens nous ont pris tout ce qu'il y avait d'or et d'argent mais les francs eux ils ont pris nos plus belles reliques et en particulier le linceul qui avait servi à envelopper le corps du seigneur ça c'est un texte nous l'avons il existe et à la suite de ce pillage le linceul a été emporté par Auton de la Roche dans le petit royaume qui s'était taillé en Macédoine et dans le Péloponnèse en Grèce à Athènes où il a été vu je ne saurais plus vous dire il y a des témoins notamment des cardinaux qui l'ont vu or il est important il est important de souligner Auton de la Roche était à quelle génération je ne saurais pas le dire mais probablement à la cinquième génération antérieure l'arrière grand-père de Jeanne de Vergy l'épouse de Geoffroy de Charny ce qui pourrait expliquer bien des choses on a donc des indices quand même d'une transmission des indices très forts et oui d'autant plus qu'on sait que Geoffroy de Charny a fait un voyage en Grèce peu avant que le linceul n'arrive à l'irée on a même encore antérieurement en 1147 on a la visite de Louis VII à Jérusalem où il voit les reliques et il parle du linceul et en 1201 on a le moine Mésarites au Blacherne qui répond à une émeute en leur montrant le linceul et en parlant de l'image et de l'odeur d'aromates qui s'en dégageait encore oui pour arrêter la foule pour l'empêcher de tout massacrer oui et de tout piller alors le ponce de la roche il y en a qui disent justement que l'inceul était à Besançon pendant la période où on le perd c'est un des itinéraires possibles voilà là il n'y a pas de certitude il y a une tradition locale c'est vrai on montre même un coffret où il aurait été replié comme il a disparu depuis on ne sait pas quelle était la copie qui l'a remplacée voilà oui et c'est toujours difficile de savoir si c'était vraiment l'original ou déjà des copies parce qu'il y a eu d'autres linceuls d'autres copies oui il y a eu d'innombrables copies voilà bien sûr mais les reproductions de ces copies que nous avons montrent qu'elles n'ont aucun rapport de qualité avec ce que l'on pense être réellement l'original oui il n'y avait pas interprété le négatif oui et puis c'est nettement de la peinture en plus de ça très nettement et puis il n'arrivait pas à interpréter le négatif non non pas du tout non quand on voit les reproductions il n'y a vraiment pas de comparaison possible le docteur Pierre Mérat disait tout à l'heure et je vous rejoins Pierre que nous allions vite mais nous avons toute la nuit pour en parler Jacques on va faire des allers-retours voilà oui oui Jacques ce travail ce travail qui a été le tien c'est l'intérêt d'un médecin le médecin que tu es d'un croyant bien sûr bien sûr c'est pour ça que j'ai insisté comme tu as vu sur la description des plaies en particulier les plaies minuscules de la flagellation qui sont des plaies dans les plaies comme on a dit oui j'ai presque envie de vous demander à tous les trois est-ce qu'il y a eu de la part de ceux qui ont flagellé puis crucifié Jésus un acharnement je dirais même presque si vous me permettez cette phrase un massacre organisé non parce que la flagellation justement c'était dans le but de lui sauver la vie parce que normalement on ne ne faisait pas à la fois flagellation et crucifixion Jacques combien de coups c'est ça le problème normalement c'était une centaine de coups et par scrupule on s'arrêtait à 99 pour être sûr de ne pas dépasser et dans la loi on peut très bien compter le nombre de coups et ça dépasse nettement les 100 les 120 parce qu'il y avait deux lanières c'était 60 coups oui bien sûr soit deux lanières soit trois il y a même des flagromes qui avaient trois lanières auquel cas on en serait aux 40 coups de la flagellation on disait qu'à partir de 40 on risquait la mort voilà dans la loi juive la flagellation 39 coups oui ça dépend du nombre de lanières voilà puis ça dépend également si ce sont des boules de plomb ou des osselets qui sont au bout des lanières ou si ça n'est que le cuir c'est les romains combien sont les romains c'est quand même Ponce Pilote qui a essayé voilà et alors là on a très nettement les traces justement les lanières se terminent par deux petites boules de plomb très très nettement on le voit très très bien sur le lincelle je reviens sur mon idée je ne suis pas spécialiste comme vous mais il me semble quand même qu'il y a eu un acharnement sur Jésus plus spécialement oui ou non oui en comptant les coûts on peut dire oui parce que n'oublions pas non plus que saint Paul a été flagellé à plusieurs reprises saint Paul a été flagellé trois fois je crois et qu'elles sont fois laissées pour mort bon voilà mais il en a réchappé quand même il en a réchappé quand même là nous avons indiscutablement nous avons 120 coups alors soit ce sont 120 coups d'un flagrome à 3 mèches en quel cas on en est à 40 coups soit à 2 nous en sommes à 60 mais enfin indiscutablement on frisait on frisait la mort la violence du supplice la violence du fouet frisait la mort on se demande même comment il a pu porter ensuite oui la croix non il n'a pas porté la croix entière il n'a porté non comme le patibulum oui la pièce horizontale mais quand même c'est déjà pas mal parce que cette flagellation ça avait pratiquement mis la peau à nu oui il y avait hémorragie plus perte de sérum perte de protéines même et comme il était à jeun depuis la veille ça fait beaucoup et on a sur le dos des traces au niveau de l'épaule gauche c'est à dire l'épaule droite de l'image du frottement du patibulum et c'est ce qui explique d'ailleurs que la mort a quand même été précoce sur la croix sans aucun doute nous avons un confrère le docteur le docteur Giraud de Nantes de Vannes de Vannes a fait un très beau travail je trouve sur l'énergie cinétique développée par les coups de fouet qui correspondrait à plusieurs coups d'une arme de gros calibre du genre 457 magnum par exemple dont un seul coup suffit à coucher un homme par terre il n'a pas eu une seule syncope jusqu'à l'arrivée il est tombé mais on ne dit pas qu'il a perdu connaissance oui indiscutablement il n'apportait que le patibulum il était vraiment impossible déjà le patibulum lui-même 25 kilos on dit au moins pour ceux qui ont fait un peu de bichonage et qui ont l'habitude de couper leur bois pour l'hiver et bien on peut penser que c'était pas loin de 50 kilos je vous remercie je vous remercie à tous les trois de donner les mots exacts moi j'en suis encore à la croix en réalité cela s'appelle un patibulum c'est la barre transversale par d'où l'expression avoir un air patibulaire une tête patibulaire c'est à dire avoir une tête de quelqu'un qui mérite la mort voilà la crucifixion alors il y a cette flagellation plus de 120 coups que l'on peut retrouver grâce au décryptage du linceul de Turin mais il n'y a pas que ça il y a aussi tous les gens qui s'approchent tous les gens qui insultent tous les gens qui crachent on peut dire qu'il y a eu un passage à tabac dans la nuit même oui oui bien sûr il a une fracture de l'os malheur oui voilà l'intusion du nez oui un hématome à un nez un oeil pardon oui alors un oeil on peut même se demander si c'est pas un oeil crevé par une des épines du casque d'épines oui oui il y a aussi des hémorragies dues au casque oui alors ce casque dont tu as parlé Jacques Castagliola on a l'habitude nous d'entendre une couronne d'épines mais ce n'est pas ce que l'on retrouve dans l'image que nous renvoie le linceul de Turin est-ce que vous pouvez expliquer tous les trois à la place de cette couronne d'épines ce casque dont vous parlez qu'en était-il exactement il semble qu'il faille distinguer deux choses d'après quelques-unes des dernières recherches en tout cas qui ont été exposées au congrès sur le linceul de Turin à Paris quelqu'un montrait qu'il y avait dû y avoir deux couronnes vraiment une couronne royale sans aucune épine et c'est probablement celle qui est conservée au trésor de Notre-Dame et alors là il n'y a pas de raison pour que d'autres condamnés les portaient là elle participe à la scène de dérision on lui met un sceptre de rosé de roseau on fait la généflexion devant lui en lui disant salut roi des juifs etc. et puis après ça il y a le casque d'épines le lourd casque d'épines et alors là il semble que d'autres condamnés les tuent également que ça n'ait pas été un privilège du Christ hélas et qu'il y aurait eu d'autres exemples de ce genre ça c'est une information nouvelle que je ne connaissais pas oui oui il y a quand même une deuxième interprétation c'est que la couronne serait la partie qui tenait le casque entourant le casque alors est-ce que la couronne royale était retirée parce que celle qui est conservée en Notre-Dame n'a aucune trace d'épines on s'en étonnait toujours non alors quelquefois on imaginait qu'elles étaient tombées ou bien que les empereurs les princes avaient la manie d'en donner à des mères abbes ou à des pères abbes etc. mais de toute façon même des épines arrachées on aurait la trace de l'épine sur la couronne elle-même alors on n'en voit aucune selon les travaux du docteur Barbet parce qu'il faut tout de même que l'on parle de Barbet il est inséparable des travaux d'anatomie que l'on puisse faire sur le linceul même si sur certains points on peut le discuter Barbet a souligné avec effectivement je crois beaucoup d'esprit d'observation que les taches de sang que l'on voit sur la nuque ont une limite inférieure demi-circulaire à concavité supérieure comme s'il y avait là un lien qui avait empêché le sang de couler davantage vers le bas on peut effectivement comprendre que les légionnaires n'ont pas tellement eu envie de se piquer les doigts ils ont probablement un coup de glaive coupé quelques branches épineuses au voisinage du proétoir et puis fait ce dont nous parlions tout à l'heure un casque qu'ils ont ficelé sévèrement autour de la tête et c'est ce lien qui aurait empêché le sang de couler plus bas et qui aurait donné au tache de sang cette forme semi-circulaire à concavité supérieure c'est peut-être même ce lien que l'on peut observer dans le reliquaire de cristal que l'on va vénérer et c'est possible pourquoi pas je me suis toujours demandé s'il ne serait pas possible d'obtenir de faire un examen botanique de cette petite lanière il suffit d'en couper une épaisseur d'un dixième de millimètre pour identifier la nature botanique voilà j'ai souvent pensé que ça pouvait être ça un lien et c'est Barbé qui l'a bien mis en évidence de même qu'il a bien décrit les plaies de l'ensemble du corps et les plaies du front dont on parlera et Vignon aussi et Vignon Vignon aussi effectivement il a commencé de parler alors il y a justement cette coulée sanguine qui est médiofrontale qui a formé selon que c'est le positif ou le négatif on dirait un 3 ou un epsilon oui et cette image est une des preuves de l'existence du linceul bien avant 1300 puisqu'elle est reproduite sans qu'on l'ait comprise ils ne savaient pas très bien si c'était du sang ou une mèche de cheveux alors ils ont ils ont ils ont plusieurs fois ils mettaient deux mèches ou trois mèches quelquefois ils les mettaient en rouge oui ça la mèche c'est pas absolument sûr là aussi des études ont été reprises un peu sur les travaux de Vignon où il avait relevé toute une série de caractéristiques du linceul que l'on retrouvait uniquement dans certaines représentations du Christ et il y a quelqu'un d'autre au dernier congrès qui a montré de façon tout de même assez convaincante avec quantité de diapositives qu'un certain nombre de ces caractéristiques en réalité se retrouvaient dans quantité de portraits de l'antiquité aussi bien d'empereurs d'impératrices de différents personnages et notamment cette mèche ce serait plutôt quelque chose qui serait un peu un signe de l'empereur voilà antérieurement oui 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 bon mais il n'y a pas que la mèche non il n'y a pas que la mèche voilà par exemple le grand nez oui voilà avec la symétrie des deux narines alors ça ça tient ça ça tient voilà la barbe bifille bien sûr la symétrie aussi des deux os malaires oui des deux pommettes oui 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 ce qui fait qu'un oeil est un légèrement plus grand que l'autre on a très très souvent les yeux de chouette oui oui et puis alors ce qui est curieux c'est qu'on les voit pas seulement sur le Christ mais quelquefois sur des saints sur des sur la vierge sur l'enfant Jésus oui alors c'est tout à fait incongru de faire un enfant Jésus avec un nez très long immense et une vierge avec un nez aussi très long et de narines asymétriques j'ai retrouvé l'année dernière une icône c'était peut-être pas une icône une peinture copte d'une vierge à l'enfant et la vierge porte dans ses bras un enfant Jésus qui a sur son front la mèche dont nous parlons c'est assez curieux même enfant bien sûr elle a été publiée dans le numéro je crois 23 ou 24 de notre revue trimestrielle du ciel la RILT la revue internationale du linceul de Turin revenons à cette image à cette empreinte du linceul de Turin est-il vrai je vous pose la question à tous les trois est-il vrai que l'on aurait trouvé déceler une anomalie au niveau de la longueur des jambes du corps de Jésus oui bien sûr on trouve qu'il y a une jambe qui est plus courte que l'autre c'est la raison pour laquelle on a parlé du Christ boiteux en réalité c'est la position du cadavre le cadavre était fixé dans la rigidité cadavérique les genoux légèrement pliés et le pied gauche en avant du pied droit donc il y avait une jambe qui était plus courte que l'autre simplement sur le plan optique parce qu'elle était plus repliée de façon à ce que les pieds puissent justement être superposés absolument les deux pieds étaient superposés ils ont été fixés par un seul clou c'est un travail anatomique que j'ai fait et qui a montré que le clou avait été placé non pas dans les espaces intermétatarsiens c'est à dire ce qui précède immédiatement les orteils mais plus haut de même que Barbet a pensé que le clou pour soutenir un port de 80 kg devait se trouver dans un massif osseux solide j'ai pensé également que le crucifié vous savez que les crucifiés mouraient par asphyxie d'ailleurs la façon de les achever était de leur briser les jambes afin qu'ils ne puissent plus se soulever pour reprendre leur souffle ce qui n'est pas arrivé pour le Christ le cri était déjà mort très bien remplacé par le coup de lance mais on sait que le Christ s'est soulevé sur les pieds sans aucun doute il a renouvelé l'air de sa cage thoracique il a poussé un grand cri en expirant il a parlé il a parlé il a dit la basse à Bactani à voix forte pendant les trois heures il n'avait prononcé que cette phrase donc il s'arrêtait quand même il s'arrêtait pour reprendre son souffle quand même donc j'ai pensé qu'il fallait un endroit beaucoup plus solide que les espaces intermettatartiens je l'ai trouvé en passant dans le tarse et en passant dans le tarse entre les os scaphoïdes et cunéiformes on peut sans briser les os fixer les deux pieds l'un sur l'autre dans la région du calcanéum ? non, non, non pas du tout la région du calcanéum elle a servi à des crucifixions puisqu'on a retrouvé un squelette qui avait été crucifié de cette façon là le clou a été planté transversalement dans le calcanéum il s'est même tordu probablement sur un nœud de bois d'olivier en fait quelque chose de dur mais on peut imaginer que le crucifié avait un pied de chaque côté du stipès le poteau vertical et le clou a été enfoncé transversalement donc pour Jésus de Nazareth nous pensons à l'analyse du tissu et à la suite d'expérimentations nous pensons que les deux pieds ont été fixés l'un sur l'autre par un seul clou l'exemple que vous prenez si je ne me trompe pas dans vos ouvrages et qui est très parlant c'est la position du pied des danseuses lorsqu'elles font des pointes je vois que vous m'avez bien lu bah oui bien sûr et alors effectivement nettement au dessus du départ des orteils il y a une zone où à ce moment là le coup de pied est un peu bombé et c'est à ce moment là que passerait le clou c'est à cet endroit là c'est bien ça c'est ça en expérimentant je butais continuellement sur l'os et je savais que l'os ne devait pas avoir été brisé donc je suis prêt à ce que vous pouvez là ça correspond alors aux prophéties n'est pas du serviteur souffrant d'Isaïe aucun os n'a été brisé et alors effectivement dans la mesure où le Christ doit à travers sa vie et sa passion surtout réaliser les prophéties il était important qu'aucun de ces os n'ait été brisé question un peu sanguinolente mais est-ce que quand il y avait crucifixion on forait l'endroit où les clous allaient être plantés autrement dit est-ce qu'on préparait le passage dans le bois dans le bois je ne sais pas je ne sais pas effectivement aujourd'hui quand on plante un clou dans une poutre de chêne elle se tord et les charpentiers ont l'habitude de faire un avant-trou à la mèche avant d'utiliser leur grand clou de 15 cm de long et de 5 ou 6 mm de diamètre ils font un avant-trou parce que dans le chêne on ne peut pas pénétrer dans le chêne était-ce vraiment du chêne était-ce de l'acacia était-ce du bois d'olivier je ne sais pas ça je ne peux pas mais le slipès c'était à poste fixe donc il devait y avoir déjà eu des crucifixions antérieures probablement il devait y avoir des trous même ou des clous qui restaient encore mais ce que te demandait Jean-Claude peut-être c'est est-ce qu'on forait le poignet avant de passer le clou bien vu Jacques c'est ma question non je ne crois pas sûrement pas non je ne crois pas moi je pense que les bourreaux étaient certainement des professionnels s'ils n'en étaient pas à leur première crucifixion ils savaient très bien où il fallait placer le clou pour que ça tienne pardonnez-moi l'expression nous avons même un squelette où le clou a été placé entre les deux os de l'avant-bras et non plus dans le poignet donc les bourreaux savaient très bien ce qu'ils faisaient et au niveau du pied j'ai imaginé que pour coller vraiment le pied sur le stippes ils ont forcé dans la position qu'indiquait le père Brune un peu dans la position que prèdent les danseuses pour faire des pointes et c'est à ce moment-là qu'effectivement le clou passe facilement on dit que quand on a descendu de la croix il y avait encore les clous on a enlevé les clous après oui cette descente de croix est également un mystère parce que comment peut-on descendre un corps de 80 kg d'une croix où il est fixé par des clous solides sans que les taches de sang ne soient complètement effacées lavées brouillées et barbouillées alors que nous avons un dessin tellement précis qu'on peut calculer des angles on peut compter de coups de fouet il y a les deux coulées sanguines sur l'avant-bras qui montrent un angle de 5 degrés entre les deux positions oui je crois qu'il ne faut pas négliger ce mystère des taches de sang il est aussi important à mon sens que le mystère de la fabrication de l'image le mystère des taches de sang oui ça je suis tout à fait d'accord oui parce que c'est souvent même encore plus inexplicable et la personne de ceux qui prétendent quand on a fait un faux personne ne s'y risque n'est-ce pas c'est assez curieux et en particulier il n'y a du sang hors de l'empreinte qu'au niveau du pied on peut s'étonner qu'il n'y ait pas du sang un peu partout oui attendez je rectifie tout de même mon cher confrère il y a une tache de sang à laquelle je tiens beaucoup en dehors de l'empreinte elle est en dehors du coude gauche et on voit non seulement la tache de sang mais on voit le filet de sang qui conduit à la tache et je vous dis très vite mais on y reviendra j'espère en détail tout à l'heure ceci prouve que le linge a enveloppé le corps c'est-à-dire que le linge a bordé a bordé le corps au niveau du pied d'une part puisqu'il y a cette image dont vous parlez en aile de papillon et au niveau du coude puisque le sang a goûté depuis le coude sur le linge qui était légèrement en arrière donc on peut dire parce que tout à l'heure nous dirons le contraire on peut dire que le linge a enveloppé soigneusement le corps oui mais quand même pourquoi il n'y en a que là pourquoi il n'y en a pas un peu partout oui effectivement oui ça n'a pas éclaboussé voilà il devrait y avoir du sang partout et quand on évidemment quand on lit par exemple les visions d'Anne-Catherine Ebrich elle dit à quel point la toilette du corps a été faite qu'il a été lavé essuyé qu'en est-il là aussi ça nous débordons le cadre de l'analyse scientifique oui puis alors là vous savez que les visions d'Anne-Catherine Ebrich elles ne sont pas seulement ses visions à elle mais elles sont complétées très largement par Clemens Brentano à travers les évangiles apocryphes et également d'autres visions celles de Marie d'Agreda et d'autres là il serait plus intéressant de se référer aux visions de Thérèse Neumann parce que là elles sont beaucoup plus sûres elles sont sans retouche on a même des enregistrements c'était déjà une époque où on pouvait enregistrer sa voix et là elle entend toutes les scènes en araméen et ça a été prouvé il y a tout un ouvrage uniquement justement sur ce problème de l'araméen utilisé par Thérèse Neumann elle était capable de répéter des phrases entières alors qu'elle était incapable de parler allemande elle ne sait que son patois et là les plus grands spécialistes des langues sémitiques hébreux araméens syriac etc. sont venus la consulter longuement et on reconnut que c'était vraiment elle faisait même la distinction entre le dialecte de galiléen que parlait le Christ et puis l'hébreu ou l'araméen de Jérusalem qui était plus chatier plus élégant donc là on a des visions beaucoup plus sûres oui il n'y a pas de certitude parce qu'on a dit aussi qu'il y avait eu deux linceuls un pour le transport jusqu'au calvaire et un autre qui avait enveloppé le corps définitivement enfin pendant les 36 heures enfin quoi qu'il en soit ce sont là des hypothèses qui s'éloignent de la tâche habituelle du ciel qui est l'observation la description l'analyse et l'expérimentation sur un linge Pierre Mirage je sens votre impatience nous allons y arriver une fois de plus je le dis pour celles et ceux qui nous écoutent on a toute la nuit pour parler j'espère sérieusement de cette énigme qui a valu 3000 4000 5000 6000 livres au moins oui Jacques oui tu m'as dit tout à l'heure de ne pas te garder trop longtemps que tu es un tout petit peu fatigué encore un peu encore un peu dis moi tu sois l'animateur pendant quelques instants Pierre Mirage est dans le studio le père Brune est dans le studio les questions les questions qui sont les tiennes que tu te poses à la fin de ce manuscrit les six énigmes de Turin du vin seul de Turin aimerais-tu avoir je ne sais pas d'autres sources de renseignements que tu n'as pas eu pour l'instant je voudrais je voudrais parler de Charny si tu permets je t'en prie parce qu'on en fait un obro on en fait un chef de guerre secondaire et en réalité c'était le troisième personnage du royaume le portoriflamme venait directement après le connétable qui seul avait le pas sur lui et bien sûr la famille royale au-dessus mais c'était un des conseillers il faisait partie du conseil du royaume du conseil du roi donc ce n'est pas un petit obro de champagne comme on a l'air de le souligner donc il n'était pas riche mais il n'était pas pour autant sans importance au contraire un des premiers du royaume oui vous avez raison de le souligner oui c'est important c'était un preu de première qualité et on sait quels étaient les attachements de la chevalerie de l'époque oui il a écrit d'ailleurs un traité de chevalerie ah voilà on ne peut pas imaginer qu'un homme de cette qualité comme vous l'avez dit le troisième personnage du royaume qui s'est laissé tuer devant son roi à la bataille de Poitiers ait pu participer à une forgerie quelconque voilà et ça explique quand même qu'il ait été choisi plutôt qu'un autre plutôt qu'un autre oui mais d'où tenait-il ce linge comment est-il arrivé entre les mains de ah ben on a dit tout à l'heure c'est sans doute par sa femme par sa femme Jeanne de Vergy oui mais je pense que c'est intéressant de le redire oui oui si vous pouvez développer même allez-y c'est qu'on ne peut pas développer précisément c'est ce que il y a six théories il y a six théories il y a les Templiers il y a le voyage à Smyrne il y a Ponce de la Roche chez Besançon dont on en a parlé tout à l'heure il y a Jeanne de Vergy qui était alliée à Poitiers et au pape ensuite elle a épousé un cousin du pape après la mort de Charny on a parlé aussi par de la Sainte Chapelle oui pour la Sainte Chapelle ça semble éliminé maintenant oui oui ils ne sont pas tous de même valeur c'est sûr et puis il y a Gautier de Brienne qui était qui est mort à Poitiers à côté de Charny et qui était avec lui sans doute à Smyrne oui Charny donc elle a été fait chevalier à Aiguillon ensuite il est parti c'était juste pendant la bataille de Crécy il est parti il arrivait plutôt de Smyrne où on ne sait pas pourquoi il était allé on n'a pas l'impression qu'il est resté très longtemps donc il y en a qui disent qu'il est allé uniquement pour récupérer le linceul oui ce qui s'est passé je crois 35 jours entre le moment où il était à Smyrne et le moment où on l'a fait chevalier à Aiguillon c'est pas beaucoup à ce moment là oui surtout les côtes ils sont de voyage n'étant pas là encore l'avion oui Jacques tu as d'autres questions oui on peut parler si tu veux de Arcis et Poitiers oui mais il est important de parler de l'histoire que l'on nous cache soigneusement bien entendu comme d'habitude oui vas-y Jacques est-ce que t'en prie donc le linceul a été exposé à partir sans doute de 1353 jusqu'en 1357 et puis là l'évêque de Troyes Pierre d'Arcy a dit qu'un peintre s'était confessé à lui il avait dit que c'était lui qui l'avait fait c'est absolument le seul point qu'on est contre l'authenticité et encore on ne le sait que par son successeur l'abbé de Poitiers l'archevêque de Troyes qui 39 ans plus tard a dit que Arcis avait découvert la fraude donc on n'a aucune preuve sur le moment et surtout la peinture elle est absolument exclue ensuite l'exposition a duré jusqu'en 1350 1360 peut-être on ne sait pas elle a quand même continué et puis elle a été suivie par la fille par Geoffroy II le fils de Geoffroy Previer et sa petite fille Marguerite qui nonobstant les interdictions qui n'étaient pas des interdictions très fortes d'ailleurs puisqu'il y avait l'appui du pape et l'appui du roi contre l'évêque de Troyes elle a fini par partir et faire des ostentions en Champagne et en Bourgogne elle a été poursuivie alors là par des sommations qui venaient des chanoines qui essayaient de reprendre le linceul parce que le linceul finalement il l'avait rendu au mari de Marguerite de Charny un berre de la roche et on a encore on sait encore où ont eu lieu toutes ces ostentions le long du doux elle a failli être excommuniée d'ailleurs parce qu'elle répondait pas aux sommations elle a rendu toutes les reliques sauf le linceul et finalement elle l'a vendue au duc de Savoie juste avant de mourir d'ailleurs l'excommunication a été levée il faut dire qu'elle était harcelée poursuivie harcelée par le clergé le successeur du clergé de l'irée qui voulait à tout prix récupérer cette pièce qui était tout de même la source de revenus appréciables appréciables et elle a été je crois heureuse de pouvoir s'en débarrasser on peut dire ne sachant plus très bien comment échapper à tous ces poursuivants en la vendant au duc de Savoie des ans 1351 l'argent avait et oui c'est ainsi qu'elle est arrivée à Chambéry où l'incendie a failli détruire le linceul il y a eu plusieurs incendies on parlerait de l'incendie récent encore là est-ce qu'on peut considérer Jacques tant que tu es avec nous quelle vue tu as toi sur l'incendie du linceul il y a quelques années tu parles de ma dernière phrase et ce sauvetage par ce pompier que l'on a vu que l'on a entendu sur des chaînes de télévision oui oui je terminais mon livre parce que c'est peut-être une boutade en disant que le diable avait essayé pour la troisième fois de brûler le linceul ben oui c'est peut-être plus qu'une boutade je voudrais préciser sur le mémoire de Pierre Darcy qu'il n'est même pas certain qu'il soit authentique parce que le seul exemplaire que l'on a en est actuellement ne porte ni date ni signature et en plus de ça lorsque le pape Clément VII va à nouveau réagir il n'y fait aucune illusion or on sait que d'après les usages de la curie il était chaque fois fait mention d'une demande qui avait été faite et la curie répondait pourquoi elle accédait ou n'accédait pas à la demande or là la correspondance de Clément VII avec Pierre Darcy ne fait aucune allusion à ce mémoire que Pierre Darcy lui aurait envoyé la conclusion de ton manuscrit Jacques de Costa-Gliola je lis il ne s'agit pas d'une peinture ni de toute autre production de main d'homme c'est une production naturelle ou surnaturelle en aucun cas artificielle tu confirmes ? oui je confirme je maintiens l'empreinte est due à un vieillissement accéléré localisé irreproductive oui on a essayé de le reproduire on a réussi Rhinody par exemple avec une irradiation a eu un roussi qui ressemble un peu mais qui est beaucoup moins qui n'est pas le vieillissement la déshydratation l'oxydation la raffinisation parce que c'est un retour les protéines et les sucres de la fibre de cellulose quand elles sont vivantes elles dévient la lumière polarisée et quand elles sont mortes elles retournent progressivement à un équilibre entre les formes droites et les formes gauches elles ne dévient plus ni à droite ni à gauche et on a ce qu'on appelle un racémique ce qui va plaire au docteur Pierre Mérat tu ajoutes je continue ce linceul a contenu un cadavre c'est un catalogue iconologique de pathologie et d'hémodynamie traumatique oui c'est peut-être un peu pédant non pas du tout pas du tout parce que déjà Barbel l'avait montré mais Baiba Bologna l'a confirmé beaucoup plus tard dans les dix dernières années même la la forme des tâches de sang respecte l'épaisseur l'accumulation par exemple l'accumulation au bord inférieur de la tâche d'une partie de matière qui ne se verrait pas si le tissu avait été peint à plat par exemple oui c'est comme on voit enfin on comprend que le sang coulé est coagulé en même temps absolument absolument Barbel l'avait décrit de cette manière là bien avant qu'il dispose de moyens chimiques pour mettre en évidence ce que les américains ont fait et ensuite les italiens c'est à dire la métémoglobine la biloglobine la bilugardine tous ces produits de dégradation du sang que l'on trouve en particulier chez les gens qui ont subi des traumatismes importants comme des des écrasements les krush syndromes des tremblements de terre ou des éboulements donc ça ne peut pas être le travail de quelqu'un qui aurait appliqué du vrai sang humain sur le linceul ça n'est pas possible voilà non c'est pas possible d'ailleurs vous parlez tous les deux tous les trois d'ailleurs mais pas aussi François ça se termine en une j'ai oublié pardonnez-moi je ne sais pas tout bib mais vous parlez tous les deux d'un la bilirubine la bilirubine voilà que l'on ne trouve que dans des cas très d'extrême souffrance d'extrême souffrance c'est à ça que vous faisiez allusion oui on la trouve mais pas dans les accumulations dans les quantités où elle est sur l'état c'est une question de proportion voilà c'est une question de proportion est-ce que dans les analyses qui ont été faites sur la salle de Turin on retrouve la bilirubine voilà absolument oui on a même trouvé le groupe sanguin oui bien sûr AB et le même que sur le sueur d'Oviédo voilà c'est un groupe AB comme un Oviédo je continue la conclusion de ton manuscrit Jacques ce cadavre s'il n'est pas celui de Jésus-Christ écoutez bien ce cadavre s'il n'est pas celui de Jésus-Christ a été fabriqué pour le simuler c'est un cinquième évangile c'est pas de moi non plus c'est Barbé je crois qu'a parlé de cinquième évangile il est vrai que l'ensemble des plaies des signes tout ce que l'on observe sur le linceul c'est le résumé de la passion c'est l'évangile de Saint Jean oui ça a complété même absolument on peut même aller jusqu'à imaginer la destination des linges parce que quand Saint Jean est arrivé au tombeau il courait il courait plus vite il était plus jeune que Pierre qui était probablement un petit peu plus âgé un petit peu plus lourd il courait plus vite il est arrivé le premier mais tout jeune qu'il était il n'a peut-être pas osé rentrer il n'a pas osé il a penché la tête et il n'a pas osé il a attendu que Pierre arrive Pierre est arrivé Pierre est entré et ensuite dit l'évangile Jean est entré il vit et il crut alors qu'est-il bien pour croire à la résurrection c'est pas pour croire à n'importe quoi c'est pas pour croire que le corps avait été enlevé ou croire qu'il faisait beau c'est bien de ça qu'il s'agit Pierre Mérat vous venez de lâcher les grands mots il crut à la résurrection alors qu'est-ce qu'il a vu vous le saurez dans quelques minutes nous n'allons pas trop vite merci pour ton rire François tu continues toujours Jacques Costagliola il est surinformé mais les données de la radio datation d'une part et d'autre part la datation par le tissage le blanchiment du tissu et j'espère que nous y viendrons dans le courant de cette soirée le codex de près sont en contradiction incontournable oui il a été blanchi après tissage et c'est une c'est une habitude qui a été supprimée après le 5ème siècle donc ça signe pratiquement un linceul antérieur au 5ème siècle les autres sont blanchis avant tissage c'est déjà très important c'est très important c'est très important parce que là maintenant on voit très bien que le carbone 14 sur les fibres on voit le blanc on reviendra à l'augment sur ces datations bidons du carbone 14 qu'est-ce qu'il y a plus à voir je ne voudrais pas on en reviendra on n'y reviendra pas très longtemps pas trop longtemps non parce que ça ne mérite pas de s'y éteindre c'est tellement moche que ça ne mérite pas vraiment qu'on s'y éteindre beaucoup oui ce qu'on peut dire tout de suite c'est qu'ils auraient dû donner les chiffres bruts et ils ne les ont jamais donnés je crois ils n'ont rien donné du tout oui et puis que les fragments qui ont été prélevés sont sur la bordure par laquelle on tenait justement le linceul lors des ostentions et alors le poids de ce linge a été ravaudé à plusieurs reprises à deux reprises et donc le poids au centimètre carré fait presque le double du linge normal oui et puis il y a des anomalies dans les chiffres qu'ils ont donné sur la densité et le poids des fragments on s'est pratiquement trompé de tissu on peut aller jusque là alors je n'irai pas plus loin quant à la radiation enfin qu'à la radiation mais on y reviendra le carbone 14 non mais non non mais Pierre Mérat je suis d'accord avec vous mais celles et ceux qui nous entendent n'ont pas forcément toutes les informations oui mais alors il y en a quelques fois qui prennent l'émission au cours de route voilà François est un vieux rôté de plus près des étoiles il faut que vous sachiez vous qui écoutez que l'on a testé au carbone 14 des coquilles d'escargot qui venaient d'être fraîchement ramassés et le carbone 14 a donné comme une datation 26 000 ans dans le futur des escargots qui venaient d'être ramassés voilà et le carbone 14 a dit 26 000 ans dans le futur non mais oui oui alors vous voyez sur quoi on s'appuie des exemples comme ceux-là on en a des quantités allez un autre pour le plaisir Pierre Mérat alors le corps viking qui a été daté du 22ème siècle et la table la nappe de la table de la salle à manger qui a été datée du 17ème voilà ils ont employé une statistique qui était faite pour une courbe de Gauss alors qu'il s'agissait d'un étalement des dates qui ne se fâchait même pas il y avait trois laboratoires qui ont fait les mesures et il y avait 60 ans de différence entre les deux ils ont artificiellement rassemblé en 1260-1300 en prenant une moyenne oui ce n'est pas scientifique non puis alors normalement d'après ce que j'ai lu parce que je ne suis pas scientifique mais lorsqu'on va faire une datation au carbone 14 ceux qui procèdent à cette analyse demandent toujours où on a trouvé l'objet à dater dans quelles circonstances était-il enterré complètement à quelle profondeur est-ce que le terrain était humide parce que chaque fois il y a un tas de corrections à faire ils n'ont voulu aucune analyse antérieure oui est-ce qu'il ne faudrait pas tout de même rappeler aux auditeurs sur quoi repose la datation au carbone 14 quel est son principe ah oui peut-être c'est vrai vous en prie faites-le l'atmosphère contient du carbone sous trois formes selon le poids atomique du carbone carbone 12 carbone 13 qui sont des carbones stables et carbone 14 qui se désintègrent continuellement mais qui se renouvellent également continuellement dans les hautes sphères de l'atmosphère si bien que le taux reste constant dans l'atmosphère que nous respirons car nous respirons continuellement du carbone 14 en même temps que le 12 et le 13 alors ce carbone se décompose en libérant une molécule d'azote et un rayonnement bêta mais comme il se reconstitue continuellement le taux que les animaux ou les plantes ont dans leur organisme reste stable jusqu'au jour où l'un ou l'autre meurt à partir de ce moment le taux de carbone décroît selon une vitesse bien connue la demi-vie est de 5700 ans c'est à dire que tous les 5700 ans il a perdu la moitié de son poids puis encore la moitié du poids restant dans les 5700 ans suivants donc connaissant la vitesse à laquelle il décroît on peut remonter à l'âge auquel le porteur animal ou végétal est mort à condition toutefois et ceci est essentiel que l'objet que l'on examine reste soit resté dans l'état où il était au moment de la mort s'il a été lavé régulièrement continuellement par des pluies déluviennes il a perdu une partie de ses qualités donc l'âge n'est pas celui qu'il devrait avoir de même que s'il a baigné dans une atmosphère fuligineuse d'encens de bougies ou d'incendies par exemple il peut s'être enrichi en carbone alors ceci est un des éléments important sur lequel certains appuient leur thèse de fausseté en résumé pour neutraliser cette datation tout à fait contraire à ce que nous connaissons du linceul il y a deux écoles il y a ceux qui pensent que le dosage de carbone 14 ne s'applique absolument pas à un tissu les exemples sont innombrables que les dates peuvent être les plus variées les plus aberrantes possible et puis il y a ceux qui pensent qu'il y a eu une anomalie grave dans les prélèvements il est vrai que ceux-ci ne se sont pas déroulés dans les conditions prévues il était prévu à l'origine six laboratoires je crois que le cardinal secrétaire d'état est intervenu pour que seuls trois laboratoires soient choisis l'expert en tissu madame Fuerillenberg qui était prévu pour faire le prélèvement a été récusé et la personne qui a été désignée n'avait aucune compétence particulière pour le faire l'ensemble des opérations a été filmé sauf le moment où les prélèvements ont été placés dans les boîtes remis au laboratoire c'est quand même un peu curieux ensuite les échantillons ont été soigneusement pesés dans des balances sur des balances électroniques au millième de milligramme près et ça a été publié on le sait c'est très bien les chiffres ont été publiés oui oui et puis sous l'influence de frère Bruno Bonnet-Emard qui a été le premier à attirer l'attention les chiffres publiés ont paru tout à fait anormaux alors on en a fait la remarque et bien l'année suivante au congrès qui a suivi l'un des responsables de ce prélèvement a dit oui oui je me suis trompé je reconnais je me suis trompé c'est pas les poids qu'on vous a donnés les vrais poids c'est ceux que je vous donne maintenant alors vous supprimez la page 3 de mon rapport et vous la remplacez par celle que je vous donne c'est tout de même un peu gros imaginez imaginez par exemple tout en Camon arrivant au Bourget pour faire réparer sa momie vous avez là un bataillon de motocyclistes un bataillon de notaires un bataillon d'experts des musées nationaux on met des cachets partout on le surveille on ne le quitte pas du regard pendant un bon il s'agit peut-être du linceul du fils de Dieu on se trompe dans les dates et on corrige le rapport vous voyez il y a deux façons de considérer la nullité de ce dosage qui n'empêche absolument personne de dormir parce que bien entendu quand on interroge les carbonistes il reste d'une fixité absolue le carbone ne peut pas se tromper le carbone est un examen d'une précision absolue les deux responsables anglais de la datation qui avait été priée au congrès de 93 ne sont pas venus ne sont pas venus ils savent très bien qu'ils sont indéfendables ils sont indéfendables ils le savent très bien oui je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit sauf peut-être le point vous avez dit que c'était un cardinal qui avait désigné les trois je crois que c'est le British Museum qui avait été nommé pour coordonner et qui a désigné justement trois laboratoires comme par hasard dans des pays anglo-saxons-protestants d'accord Yasurik aussi il me semble bien Yasurik, Oxford et Tuxon oui c'est ça et même Zurik oui et aussi on avait prévu que ça se ferait à l'aveugle oui et ça n'a pas été fait à l'aveugle c'est quoi l'aveugle Jacques ? c'est à dire que normalement ils n'auraient pas dû savoir quels étaient les témoins et quel était le vrai le linceul à examiner ils auraient dû donner les chiffres A, B, C et puis c'est tout alors il y a aussi nous ne l'oublions pas un personnage un peu trouble celui qui était censé garder le sueur de Turin Balestrero Balestrero oui le cardinal Balestrero je crois qu'il était trouble c'est plutôt qu'il était pusillanime il ne croyait pas à l'authenticité du linceul il l'a reconnu et donc évidemment n'y croyant pas beaucoup il s'est laissé faire plus facilement là il s'est laissé berner il n'y a aucun doute il a fini par s'en rendre compte d'ailleurs et le reconnaître il y a encore une troisième chose c'est que les cinq quand on avait prévu cinq non pas cinq sept laboratoires ça devait se faire par deux méthodes différentes il y en avait cinq qui devaient se faire par accélérateur à spectromètre de masse et deux par compteur à gaz et on a éliminé les deux compteurs à gaz ce qui donne moins de valeur justement aux chiffres enfin ils ont donné les chiffres ils n'ont pas donné les chiffres ils ont donné les dates comme je disais tout à l'heure et ils ont mis un point d'exclamation derrière qui n'est pas du tout scientifique non mais je crois qu'on peut parler d'un vrai brigandage là ce sont des truands quand je disais trouble oui oui les truands c'est boisé un peu léger quoi c'est quand même pas par hasard on a aussi que c'était fait sous l'autorité de monsieur Tite du British Museum dirigeant les laboratoires du British Museum et quand ils ont déclaré que c'était un fond médiéval il se trouve qu'une quarantaine d'amis connaissances etc. ont fait donc une somme énorme pour créer une chaire d'archéologie à Oxford et il se trouve que le premier titulaire mais c'est sûrement une simple coïncidence était monsieur Tite ça me rappelle le pari de monsieur Broquet le problème du linceul de Turin au départ identification ou authentification ah ben c'est les deux à la fois oui ça à partir du moment où il identifie comme étant celui de du Christ bon ça devient une relique authentique vraiment une relique l'identification consiste à constater la qualité de l'homme qui a été enveloppé voilà c'est un homme qui a été blessé au front et à la nuque comme on l'est de toute vraisemblance par un casque d'épines le père Brune disait tout à l'heure que le Christ n'a pas été le seul à être casqué de cette manière mais je pense qu'il n'en doit pas les compter sur les doigts de la main ceux qui ont eu le courant d'épines l'homme a eu les mains clouées les pieds cloués il a eu une plaie au côté je dirais même au côté droit bien que l'évangile de saint Jean ne précise pas le côté mais ce côté droit c'est toujours intéressant je le rappelle il précise dans lequel ordre sort d'abord de l'eau et puis du sang et là je vous laisse là nouveau la parole sur le lait seul non non j'allais dire j'allais dire qu'il y a une corrélation qui est intéressante entre cette blessure du côté droit de le thorax et le psaume que l'on chante ah oui à la place de l'expérience je voudrais venir aux deux médecins que j'ai là l'un devant moi et l'autre au téléphone cette plaie il y a de l'eau et du sang qui sort est-ce que ça permet de savoir de quelle façon est mort Jésus il y a deux hypothèses deux hypothèses oui Jacques on a dit que c'était un épanchement péricardique qui a été crevé après le le passage par le au-dessus du foie et on a dit aussi qu'il pouvait s'agir d'un kystidatique mais de toute façon on voit bien sur le linceul les deux les deux liquides différents voilà c'est à ça que je voulais venir excuse moi François et qui correspondent bien également justement au texte de l'évangile oui voilà parce que si le coup de lance était passé un peu plus haut ou un peu plus sur le côté il n'y aurait eu que de l'eau voilà l'écoulement n'aurait pas été le même oui et l'eau qui est plus légère moins dense que le sang est allée plus loin voilà oui dans l'écoulement et le coup de lance qui a été donné du côté droit a été donné selon les règles très précises de l'escrime enseigné aux légionnaires romains un élément comment j'ai dit encore un signe de plus un outil romain absolument oui le côté droit n'était pas protégé par un bouclier normalement dans un combat le côté gauche ça c'est Acide qui nous le dit oui le côté gauche était le 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 côté caché on tenait le bouclier par la main gauche voilà la main gauche et le côté droit était le la main qui tenait le glaive voilà qui tenait le glaive et donc qui était dégagé il fallait frapper au pilum dans le côté droit et il y a quelque chose de très important c'est qu'on peut voir sur le linceul que c'est une plaie post-mortem c'est une plaie après la mort oui les lèvres de la de la plaie ne se reste béante pour vous qui êtes médecin vous avez fait de l'atomopathologie je crois que ça s'appelle comme ça troisième année troisième année oui Jacques quand tu dis le coup a été porté alors que le Christ ou Jésus était mort est-ce qu'on a sur l'image qu'il nous est donnée du linceul une preuve irréfutable scientifique qui atteste bien que ce coup a été donné après la mort oui ça on a la preuve mais malheureusement on a aussi des preuves inverses avec ce que je disais tout à l'heure des signes d'écrose qui sont absents et avec le comment oui on a on a dit que les cheveux les mèches de cheveux latérales tombaient verticalement comme si le corps avait été vertical ça aussi c'est une ceux qui argumentent que le Christ n'était pas mort se servent de tu veux dire que l'image que renvoie le linceul quand Jésus on va dire Jésus quand il est dans ce linceul il est couché or l'image qui est redonnée avec les cheveux n'est pas dans la logique oui mais ça peut s'expliquer par une rigidité des cheveux tenus comment coagulés par le sang par le sang et puis le parfum donné Marie-Madeleine c'est ça oui de toute façon ce coup de lance a été donné après la mort on le voit après la forme de la plaie et puis aussi parce que les jambes n'ont pas été brisées on sait que dans la procédure habituelle pour achever les crucifiés qui mettaient trop longtemps à mourir on leur brisait les jambes à ce moment là avec des jambes brisées il n'avait plus la force de se soulever on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure à propos de l'enclouage des pieds il n'avait plus la force de se soulever pour respirer et il mourait rapidement d'asphyxie on a des témoignages de supplices de suspension aussi bien dans des camps de concentration que je crois comme punition dans l'armée hongroise qui n'allait pas jusqu'à la mort loin de là mais la suspension par les bras entraîne très rapidement une asphyxie par accumulation de gaz acide carbonique sueur cyanose transpiration profuse et si on n'intervient pas mort et on voit sur l'un seul on voit les traces de sueur est-ce qu'on en voit oui on en voit aussi mais on voit surtout la forme du thorax qui est emphyxémateux qui n'arrivait pas à expirer l'air au fur et à mesure gonflé c'est emphyxémateux c'est-à-dire gonflé je m'excuse je traduis pour voilà Jésus respire mais dans une dernière tentative d'expiration il n'expire pas mais il expire d'une autre façon c'est-à-dire que quand on inspire et on expire on arrive à rejeter la quantité normale qu'on a appris l'air résiduel est toujours le même tandis que là il a augmenté son air résiduel à chaque inspiration car la ventilation est assurée par les muscles respiratoires qu'on appelle les muscles respiratoires supérieurs c'est-à-dire ceux qui sont attachés sur la clavicule sur le haut du thorax et qui augmente le diamètre du thorax en largeur et puis le diaphragme qui augmente la capacité du thorax en profondeur en longueur quand on est suspendu par les bras les premiers muscles respiratoires supérieurs sont distendus ils ne peuvent plus se contracter et se dilater et le diaphragme est attiré vers le bas par la masse des viscères abdominaux donc le thorax ne peut plus se vider normalement et à chaque respiration le volume d'air vicié s'accroît dans les poumons jusqu'à la sexie a-t-on une idée précise de l'heure de la crucifixion et de l'heure de la mort on est dit 3 heures oui à peu près 15 heures 15 heures d'aujourd'hui on pourrait imaginer un dimanche à 15 heures il fallait qu'on soit terminé avant 5 heures oui c'est ça à cause du sabbat alors 15 heures la crucifixion la flagellation a lieu avant 15 heures la crucifixion et la mort de Jésus aux alentours de 16 heures 45 17 heures non avant non avant ça a été plus rapide ce qui expliquerait qu'on ne lui ait pas brisé les tibias ah oui bien sûr bien sûr justement c'est pour ça et si on les a brisés aux autres c'est parce qu'il fallait dégager les corps avant le sabbat on était obligé de faire assez vite d'ailleurs Ponce Pilate a été étonné de la mort rapide c'est ce que dit l'évangile c'est pour s'en assurer qu'ils ont donné ce coup de lance Jacques comme tu es toujours avec nous que tu viens de parler de Ponce Pilate il y a aussi ces empreintes qui ont été examinées à propos de pièces de monnaie ça me semble important pour ceux qui douteraient encore de la réalité de l'authentification du linceul de Turin que l'on appelle le linceul de Turin ces pièces quelles sont-ils ? c'est des pièces qui étaient sur les yeux quelle était la coutume ? et dont on a pu c'est une coutume juive oui de mettre une pièce sur chaque oeil et on a pu je crois que c'est l'institut d'optique M. Marion en particulier qui a pu repérer des inscriptions des restes d'inscriptions datant de l'époque de Ponce Pilate oui alors Régide le travail a été amorcé par un jésuite américain le père Philas et M. Marion l'a complété mais Philas avait déjà bien mis en évidence qu'il y avait au centre de cette petite pièce qu'on appelle un leptone il y avait une forme de houlette une crosse une petite crosse qui était l'emblème de Ponce Pilate et sur la périphérie de la pièce une inscription Tibère César alors on voit sur les photographies qu'il a publiées on voit c'est bien Tibéiros César mais immédiatement on lui a fait remarquer que ça n'était pas possible parce que César était écrit avec un C alors qu'il devrait selon l'orthographe de l'époque avoir été écrit avec un K c'était pas César c'était Kairos alors Philas s'est dit ben voilà j'ai dû me tromper excusez-moi messieurs dames j'ai dû me tromper et dans l'année qui a suivi des amateurs intéressés ont produit de leur collection de numismat des leptones qui avaient cette faute d'orthographe voilà donc la pièce déjà en elle-même est un argument mais la faute d'orthographe corrigée en est un autre encore plus puissant tous les détracteurs quant à la pièce authentique qui pendant des années ont dit mais non c'est un faux là je crois que il aurait été méritoire voire méritable de songer que ces pièces ont bien été examinées par des scientifiques ils disent que ce sont des fantômes il y a trop de lettres d'ailleurs parce qu'on en a trouvé aussi on a trouvé des lettres aussi qui rappelleraient Jésus le long de la face voilà alors là c'est surtout le travail de monsieur Marion oui mais pour le dit leptone voilà je vois il a été frappé sous Ponce Pilate entre les années 29 et 32 c'est quand même assez précis oui puis on le voit quand même oui on le voit quand même bien peut-être que pour pousser l'ironie jusqu'au bout au 13ème siècle un faussaire de génie avait de génie des eux plus loin que génie avait des pièces que l'on trouvait couramment sous Ponce Pilate oui il aurait pu aussi avoir des pollens dans sa poche voilà on en a pas encore on en parlait un peu de la poussière etc oui puis il aurait su décrire l'hémostase au nanomètre près en peignant au sang parce qu'on avait dit on a dit aussi que c'était une peinture au sang c'est pas une peinture ni au sang ni à autre chose au sang de cochon bien évidemment Jacques veux-tu rester encore avec nous non je vais vous laisser je vais continuer de vous écouter quand même merci beaucoup bonsoir j'espère simplement que ce manuscrit que j'ai sous les mains je te remercie de me l'avoir envoyé Jacques Costagliola les six énigmes du linceul de Turin et j'incite une fois encore pour dire le remarquable de travail et de recherche qui a été le tiens merci et bonsoir encore à tous les trois à bientôt bonsoir au revoir Jacques voilà Jacques Costagliola médecin lui aussi à la retraite qui a écrit un bouquin publié aux éditions de l'armatant sur l'épistémologie des ovnis Didier Deplej l'avait reçu un mardi soir et puis il m'a voyé il n'y a pas très longtemps un livre sur le pessimisme alors je vous conseille de le lire c'est très réjouissant je vous propose à tous les deux une respiration musicale et nous allons rentrer un peu plus un tout petit peu plus voire même davantage dans le détail de ce linceul de Turin Sous-titrage ST' 501 vous écoutez radio ici et maintenant 952 sur le web ici et maintenant .com plus près des étoiles en compagnie de François Brune toujours là et Pierre Mural docteur Pierre Mera président du Cielta je ne voudrais pas faire un mauvais jeu de mots avec Jacques Costagliola nous nous sommes mis en appétit maintenant il serait peut-être important de rentrer un peu plus dans les détails alors ce linceul pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre pour qu'ils ne nous disent pas oh j'ai pris l'émission en cours François mais oui la pièce le tissu lui-même est-ce du lin est-ce que Pierre Mera François Brune est-ce que ce lin a été daté la fabrication alors c'est déjà une pièce de tissu qui a 4 mètres 30 de long et 1 mètre 10 de large sur lequel on voit l'empreinte d'un corps nu de dos d'un côté de face de l'autre et puis d'autres traces de brûlure et des taches de sang sur le corps ce tissu est en lin il a été examiné déjà en 1973 par un expert belge et il a été réexaminé encore en 1976 par un expert français en tissu c'est du lin ce lin a une caractéristique essentielle il a été filé à la main et la manière dont il a été filé a imprimé aux fibres qui constituent le fil une torsion inhabituelle inhabituelle aujourd'hui habituelle dans les temps très anciens puisque cette manière de filer donnant une torsion en Z a cessé complètement d'être utilisé à partir du 6ème ou 7ème siècle où on utilisait couramment des rouets des métiers à filer est-ce que l'on peut penser en fonction de ce que l'on connaît que cette façon de tisser était une façon propre à la Palestine non propre à la Palestine je ne crois pas mais propre à cette époque là certainement c'était filer à deux fuseaux c'est une technique que je ne saurais vous décrire en détail parce que je ne suis pas expert en tissu mais c'est ce que nous apprennent les experts filer à la main ou rouler sur la cuisse avec deux fuseaux et ceci a complètement disparu à partir du 6ème siècle d'une part ce n'est pas tout dans ce tissu de lin on trouve des fibres de coton pour dire la vérité il serait intéressant que ce coton soit analysé pour savoir si c'est un coton moderne ou un coton ancien ça n'a pas été fait ça n'a pas été fait bon mais on trouve des fibres de coton comme si le métier à tisser avait été utilisé parfois pour tisser du coton le tissage est un tissage très sophistiqué on dirait aujourd'hui c'est un tissage à chevron les experts disent trois trois lits pour un c'est la manière de croiser les fils de tram avec les fils de chaîne alors que là c'est pas ça si c'est ça oui d'accord c'est ça et c'est un exemple qu'on ne retrouve nulle part nul part ailleurs monsieur vial expert lyonnais a dit que ce tissu était incomparable il ne pouvait être comparé à aucun autre tissu que l'on connaissait on trouvait cette forme de tissage pour des nattes par exemple des choses très grossières mais pour un tissu de lin c'est le seul exemple que l'on connaisse donc c'est déjà une caractéristique très intéressante du tissu qui laisse penser que c'est un tissu ancien les fils sont de grosseur irrégulière qui vont très facilement du simple au double ce qui est dû justement à cette technique encore assez primitive c'est ça est-ce que l'on peut avoir une idée je vais vraiment au plus profond du poids au centimètre carré d'un linceul par rapport au linceul de Turin du tissu plus exactement mais je ne le sais pas on doit d'un tissu habituel tu veux dire oui ça j'ai aucune idée alors là moi non plus je ne le sais pas on connait le poids du linceul de Turin les experts ont parlé d'un poids de 25 mg au centimètre carré oui c'est ça on a linceul de Turin je ne sais pas du tout quel est le poids de mon dragui normal oui c'est ça voilà je ne sais pas du tout normalement ça va être marqué sur l'étiquette bien sur l'étiquette c'est vrai pas de publicité bien alors fabrication fabrication authentifiée antique indiscutablement tant autant façon de tisser précieuse précieuse très précieuse avec cette particularité que c'est un tissu qui n'est pas bordé par une lisière aux quatre extrémités il y a il y a une lisière sur les deux grandes longueurs mais il n'y en a pas sur les deux petites largeurs comme si le tissu avait été coupé dans une pièce de tissu tissé au kilomètre on dirait aujourd'hui comme une sorte de très grand ruban voilà oui comme les dames vont dans les magasins de tissu demander en d'autres au bord supérieur enfin à l'un des bords de ce grand rectangle on distingue une bande qui semble avoir été détachée et ensuite recousue à cet emplacement là elle a été recousue plus courte que la grande longueur si bien que il manque aux deux extrémités de cette bande il manque environ 30 cm d'un côté et 20 cm de l'autre elle a été recousue avec un soin extrême à tel point que les les chevrons se correspondent parfaitement et il faut examiner avec le plus grand soin à la loupe binoculaire ou bien au compte-cil comme font les experts pour s'apercevoir qu'il y a un cil très fin de couture qui recoue cette bande à la pièce principale on se perd en conjecture sur l'utilité de cette chose on pense qu'elle était probablement destinée à recevoir un bâton qui aurait été enfilé dans la coulisse de cette bande pour pouvoir soulever et suspendre le cadavre voilà non non le laissage pour le présenter oui pour le présenter est-ce qu'on peut imaginer je suis très très naïf je vous pose cette question est-ce qu'on peut imaginer que le tissage a été fait de telle façon que l'on puisse aisément transporter un corps oh non non ça je pense pas que le tissage a été fait pour ça le tissage c'était un tissu de très belle qualité que l'on trouvait chez les riches je pense oui Joseph d'Arimati ça coïnciderait disons voilà ça coïnciderait c'est un tissu riche c'est ce qu'on peut dire oui et qu'on ne trouvait certainement pas facilement puisque l'expert nous dit qu'il est incomparable en disant incomparable il ne veut pas dire il ne parle pas de sa beauté il ne parle pas de ses qualités il parle des impossibilités de le comparer à autre chose il n'en a jamais vu d'autre alors est-ce que les expertises qui ont été menées sur le linceul ont amené à penser que la datation de fabrication était bien l'antérieure à 1300 bien sûr oui ça correspond tout à fait à la façon de faire de cette époque il y a aucun doute immédiatement dès qu'on a vu cette photographie de la conférence de presse 1230-1360 avec un point d'exclamation et un sourire d'une ironie de satisfaction insupportable 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 a-t-on retrouvé d'autres tissus de cette qualité ? non on n'en connait pas d'autres non c'est vraiment un exemple unique c'est une pièce unique ah oui absolument unique est-ce que ce n'est pas ça qui risque de faire des ordres un peu dans le fait que ce soit unique tout est unique dans la salle de Tureu François bien donc ce sont déjà ces qualités de tissage qui lui confèrent un caractère d'antiquité indiscutable je parlais de Joseph Darimati tout à l'heure est-ce lui qui aurait acheté ce tissu ? ça correspondrait à l'évangile c'est ce que dit l'évangile voilà mais ça c'est en dehors des connaissances actuelles de la science bien sûr on n'a pas trouvé le bon d'achat François mais bon Joseph Darimati il fait bien partie du Sanhedrin pourtant oui 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 mais il était gagné à la cause du Christ il y en avait quand même quelques-uns bon ben tout de même tous les premiers chrétiens sont tous juifs que ça plaise ou non ils ont non juif et aux juifs peu importe tous les premiers chrétiens sont tous juifs comme on l'a dit le christianisme est une secte juive qui a réussi l'expression n'est pas de moi mais c'est vrai nous l'avons dit ensemble nous l'avons vu ok à plusieurs fois voilà bien alors cette pièce existe ce tissu existe maintenant refaisons brièvement l'historique Jésus est condamné maintenant encore pour le tissu on peut aller plus loin tu permets je t'en prie François eh bien on sait que sur le linceul de Turin on n'a aucune trace de laine par exemple autrement dit le métier à tisser n'avait jamais servi à faire des linges avec de la laine avec du coton oui on a trouvé des traces de coton et qui venaient par conséquent de l'autre linge qui avait été tissé avant sur le même métier mais jamais de laine or pourquoi c'est que dans la loi juive ça ne peut pas être le même métier qui sert à tisser des tissus d'origine végétale et des tissus d'origine animale alors il n'y a pas tellement de religion ou de tradition culturelle à travers le monde qui comporte une telle interdiction alors des traces de coton oui on en a retrouvé on sait même exactement de quelle variété il s'agit du Gossipium herbaceum et on sait qu'il était cultivé dans cette région dès le 7ème siècle avant Jésus-Christ mais il n'y a absolument pas de laine ou de soie qui serait également d'origine animale c'est quand même encore un indice important oui Pierre Mérat une observation quand est-ce que vient de dire François Brune oui je suis tout à fait de l'avis du père Brune j'avais oublié la variété du coton vous savez c'est parce que j'ai mon livre sur les yeux autrement ma mémoire ne lirait pas jusque là je veux dire que c'est extrêmement important parce que je pense qu'au 15ème siècle on connaissait déjà du coton de bien meilleure qualité que celui-là qui est un coton à fibre courte tel qu'il est décrit par les experts en tissu un coton à fibre courte assez grossier donc au Moyen-Âge on n'aurait pas recouru à ce type de coton là ah oui ça je ne savais pas on avait déjà au Moyen-Âge des tissus extrêmement précieux de très bonne qualité on n'aurait pas recouru à ce type de coton coton grossier bien ne revenons pas sur le procès etc la flagellation alors j'ai quand même pas mal de questions à vous poser étaient-ils deux personnes pour flageller Jésus ou trois c'est ce que dit Barbé Barbé pense qu'ils étaient deux c'est vraisemblable un grand et un petit un méchant un pervers et un là vous allez plus loin que la science mais non je m'inspire simplement des coups de la façon dont ils sont portés j'imagine un tout petit très méchant très pervers excusez-moi laissez-moi mes rêves mais bon je pense qu'effectivement pour fouetter un homme de cette manière là il ne faut pas avoir de sentiments mais n'oublions pas que nous ne sommes pas très loin de la période de Mésopotamie où on empalait les gens et où on les écorchait vifs où on les écorchait vifs en rajoutant du poivre après pour qu'ils en profitent davantage aujourd'hui le moindre traumatisme nous irrite oui si je vous ai posé cette question qui vous a peut-être semblé un peu saugrenue non non au petit pervers et au grand qui fait son boulot la façon dont sont portés les coups oui c'est ça aussi bien à gauche qu'à droite en étudiant parce que vous vous préparez une émission et l'animer avec vous qui donne l'impression que le point de départ était des deux côtés voilà oui merci François ils ont fouetté davantage le dos la face dorsale que la face ventrale il y a des traces de fouets sur la face ventrale bien entendu il n'y en a pas sur la figure il y en a sur le thorax il y en a sur les fesses docteur c'est pour ça que je parlais du pervers la face dorsale les cuisses les jambes les cuisses les fesses le dos les coups qui reviennent régulièrement aux mêmes endroits comme si le mec il avait bien visé il continuait à creuser à taper oui je pense aussi j'ai d'ailleurs toujours dans l'idée de faire un travail sur l'utilisation du fouet dans certaines par exemple dans la marine le fouet était une punition qu'on infligeait à certaines époques dans la marine le fouet et puis je ne sais pas comment on appelait ça le bain forcé en quelque sorte on jetait par dessus bord le matelot attaché au bout d'une corde et puis on le laissait se débattre à certains temps pour qu'il prenne un bon bouillon ça c'est encore une punition qui vous montre que nous sommes tout de même actuellement bien loin de ces manières cruelles qui ne sont peut-être pas très éloignées dans le temps en Palestine il y a eu des on estime au moins une 10 000 crucifiées y compris des femmes et des enfants et après la révolte de Spartacus ça a été également monstrueux saviez-vous qu'ici et maintenant quelque part dans le monde on crucifie encore cette peine existe encore en Chine on crucifie des hommes et des femmes vous ne le saviez pas et ce n'est pas de la même façon au Japon je sais qu'au Japon il y a des missionnaires qui ont été crucifiés encore maintenant maintenant au moment où je vous parle peut-être pas dans l'instant précis bien alors la flagellation on a vu le nombre de coups qui n'est pas du tout en rapport avec le nombre de coups qui étaient aussi bien dans la juive que dans la loi romaine qui dépasse les usages vous imaginez 99 coups et là il résiste malgré tout il résiste il est toujours vivant est-ce que il y a des lambeaux de chair qui ont été détachés je rentre peut-être un peu cruellement dans le détail mais est-ce que l'on retrouve tout ça dans l'image du linceur de Turin sur l'image du linceur non on ne voit pas ce que vous dites de lambeaux véritablement mais on voit parfaitement les images provoquées par ces petites boules ça pouvait être des osselets aussi mais je pense que dans le cas qui nous occupe il s'agit de petites boules de plomb j'ai fait des expériences avec un fouet que j'ai fabriqué sur des plaques de polystyrène et j'obtiens exactement les mêmes images que celles que nous avons sur le linceur exactement les mêmes mais la polystyrène n'a pas la même densité que sans doute sans doute ça n'a pas la même densité que la peau mais ça nous ne pourrons jamais expérimenter de cette manière là à moins de faire un essai grandeur nature écoutez si vous êtes volontaire nous pouvons effectivement voir ce qu'on pourrait faire non non trois coups je meurs effectivement non on ne voit pas on ne voit pas de 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 grandes plaies d'arrachement mais il est évident que ces coups dont certains se croisent dont certains se superposent ont entraîné des contusions profondes peut-être même des fractures de côte c'est pas impossible et la plaie la plaie du thorax a peut-être évacué du sang provoqué par des fractures de côte on peut avec des coups de fouet violents provoquer des fractures de côte de toute façon il y a eu hémorragie il y a eu perte sanguine qui est venue s'ajouter déjà à l'hématide rose de Gethsémanie et puis aux pertes au sang qui ont coulé des blessures du front et de la nuque il y a eu un état d'hypovolémie nous disons c'est à dire de diminution du volume de la masse sanguine important avant même que le crucifié que le condamné ne soit crucifié est-ce qu'il y a quand même quelques endroits du corps qui n'ont pas été touchés par le fouet oui il me semble que les avant-bras n'ont pas été touchés par le fouet il me semble mais par ailleurs il y a des ruissellements de sang sur les avant-bras qui peuvent masquer mais on peut imaginer que le condamné ait été sinon suspendu du moins attaché par les bras la position justement comment on se trouve dans quelle position se trouve-t-il est-ce que les bras sont attachés vers le haut il était attaché sans aucun doute il était attaché vers le haut au dessus de sa tête c'est peut-être la raison pour laquelle les bras n'ont pas été touchés il était probablement plus commode de frapper le tronc la partie principale du corps sans compter qu'on pourrait éventuellement fracturer un avant-bras avec un coup de fouet violent et je pense que le fouetteur à ce moment-là se ferait punir à son tour s'il avait s'il avait entraîné un dommage comme celui-là est-ce qu'il était demandé au bourreau de flageller sans tuer ah oui ah oui le condamné devait arriver vivant sur le lieu de la crucifixion d'où d'ailleurs la précaution qu'ils ont prise en réquisitionnant Simon de Cyrene comme on dit c'est comme le Picador dans l'arène on est là pour affaiblir le taureau mais on ne peut pas le tuer c'est comme le condamné à mort qui a tenté de se suicider on le remet d'abord en état pour qu'on puisse vraiment l'exécuter légalement alors les coups on retrouve mais pour parler pardonnez-moi je vais encore un peu trop vite quel est le premier personnage qui a photographié de l'un seul avant que nous rentrions un peu plus en détail dans tous les constats et les examens qui ont été faits parce que ça on l'a oublié encore oui c'est très important je crois qu'il faut le rappeler et lui rendre hommage il faut le rappeler la photographie date de 1825 ou 1929 Chalon-sur-Saude en France Nice et Fornieps mais en Italie il y avait tout de même des gens cultivés et curieux et au moment de l'obstention de 1898 ostention qui a été justifié par une exposition d'art sacré et devant ce linceul exposé il y avait un religieux qui s'appelait Don Noël Noguier de Maligé et qui était professeur de physique et chimie et il a noté dans ses carnets qu'en contemplant ce linceul et en méditant il s'est demandé s'il n'y aurait pas d'abord il s'est demandé comment cette image a pu être faite et puis n'y aurait-il pas un rapport entre les densités différentes de l'image et une notion de relief et troisièmement si ceci ne ressemblerait pas à un négatif photographique et bien ce sont les trois questions que nous nous posons toujours aujourd'hui sans leur avoir apporté une réponse la photographie a été frise aussitôt par un nommé Secondo Pia le 28 mai 1898 Secondo Pia il a pris plusieurs photos les premières n'ont rien donné elles étaient ratées je crois il a recommencé et puis il est parti dans son laboratoire alors il faut expliquer tout de même à nos auditeurs qui ont tous des appareils numériques ce qu'est la photo argentique elle repose sur le principe des sels d'argent à noircir à la lumière à l'époque on étalait ces sels d'argent sur une plaque de gélatine aujourd'hui on a encore des films argentiques on met ça sur un film souple et le principe est que tout le sujet violemment éclairé étant exposé tout ce qui est blanc sur le sujet noircit le film et tout ce qui est noir sur le sujet laisse blanc le film je donne toujours l'exemple de la mariée au bras de son époux ou de son papa éventuellement alors on obtient là on obtient ce qu'on appelle un négatif au terme d'une opération qui s'appelle le développement et alors la mariée apparaît en noir et le marié apparaît lui en smoking blanc exactement les mariés sont toujours en noir exactement vous avez tous vu sur un négatif ne serait-ce qu'en cherchant quelle est la photo qu'on va faire agrandir et qu'on va faire tirer on regarde son film on voit des visages qui sont souvent difficiles à reconnaître parce que tout ce qui est noir sur le visage normalement est blanc et inversement on a du mal à les comprendre secondo Pia s'attendait à trouver une image comme celle-là il trempe sa plaque de gélatine dans son bain de révélateur et puis il l'examine à la lumière d'une ampoule rouge une actinique et il s'aperçoit progressivement il voit apparaître une magnifique image tout à fait normale absolument normale il se rend compte qu'il n'y a pas lieu de procéder à la deuxième opération qu'on appelle le tirage qui consiste à de nouveau exposer une surface sensible à travers le négatif pour obtenir le renversement définitif des tonalités et avoir de nouveau une mariée en blanc et un mari en smoking noir le négatif c'est le linceul lui-même histoire dit que secondo Pia à la trouille à ce moment-là il croit en une apparition oui vraiment oui je pense qu'il a dû être il a dû y avoir un choc quand même oui et comme c'est un professionnel il a tout de même remarqué que son opération était bien l'opération d'un négatif car les taches de sang que l'on voit rouges sur le sujet qu'il venait de photographier elles étaient blanches sur son sur son film actuel sur sa photographie apparemment positive non l'image de corps était en négatif puisqu'un négatif l'a fait apparaître en positif et les taches de sang étaient normalement comme elles le sont en positif puisqu'elles apparaissaient blanches en négatif mais c'est très curieux en effet il y a ce contraste jusqu'à cette photo historique on peut dire de secondo Pia pourquoi celles et ceux qui lors d'ostentation ostentation 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 c'est la même racine vous voyez ce linceul il paraît qu'il fallait une certaine distance entre 4 et 9 mètres pour visualiser quelque chose oui il faut toujours oui c'est vrai toujours je pense qu'il ne comprenait pas le linge avait une tradition on voyait bien que c'était le corps d'un homme il ne comprenait pas il ne pouvait pas comprendre car la notion d'inversion négative de tonalité n'existait pas il ne pouvait pas comprendre que ce qu'il voyait était un négatif c'est pourquoi il est ridicule de penser qu'un peintre du Moyen-Âge ait pu fabriquer un négatif c'était totalement ridicule alors cette première photo 28 mai 1898 est-ce que très rapidement il y a des examens scientifiques tout de suite tout de suite ça a été un choc un coup de tonnerre dans un démarrage qui est pape à cette époque-là est-ce que l'un d'entre vous s'en souvient ? ça je ne me rappelle pas je ne sais pas du tout vous savez les papes se succèdent n'est-ce pas et il y ressemble par contre le premier qui a travaillé sur le linceul c'est Paul Vignon qui était l'élève du professeur de linge au muséum d'histoire naturelle et Paul Vignon a fait un travail dans lequel il montre que des vapeurs d'aloès et d'ammoniaque au contact de de sueur légèrement chauffé provoque aussi en prenant une photo après une coloration alors ce travail a été présenté à l'académie par le professeur Delage à l'académie des sciences bien naturellement il a été refusé parce qu'il évoquait Jésus de Nazareth et Bertholet qui était un athée militant n'a pas voulu en entendre parler donc c'est tombé assez rapidement dans l'oubli question annexe est-ce que lors de la mise dans le linceul il est vrai que Joseph d'Arimati a des aromates pour nettoyer le corps ou pour faire en sorte que le corps ne sente pas mauvais d'après l'évangile oui les saintes femmes ont fait de l'aloès de la myrrhe enfin bon de différents ongans c'était la tradition ça certainement oui cette question est idiote maintenant parce que je pense au pollen qu'on va retrouver plus tard et on retrouve d'ailleurs le fantôme de ces fleurs de ces plantes sur le linceul lui-même là on peut y revenir plus en détail tout à l'heure mais 1950 il y a la fondation du sturp ah ben attendez bien avant là on va trop vite ah bon d'accord on va trop vite rendons tout de même grâce à ceux qui ont travaillé jusque là tout de suite tout de suite après mais même avant en barbet il y a un nommé Gabriel Kidor tout de suite pratiquement en même temps que que de l'âge Kidor a imaginé qu'il y avait une notion de relief de trois dimensions déjà et avec un un système de cellules photoélectriques couplées à des à des stylets à des bras mécaniques il a pu reconstituer des courbes de relief d'une telle précision que les cadets de l'air de l'armée américaine avec un matériel analogue ont réussi à reconstruire une maquette en carton et en contreplaqué qui se trouve actuellement au musée du Saint-Sueur à Turin et et là il a il a vraiment démontré que l'image traduisait la troisième dimension et un autre français plus tard Gatineau habituellement je la porte toujours dans les conférences mais ici ce n'était pas nécessaire Gatineau a réussi par un même procédé mécanique à refaire sur de la cire un visage en relief tout à fait tout à fait surprenant trois dimensions trois dimensions ce qui a pu faire penser à certains qu'on pouvait être en face d'un hologramme non non on n'a pas pensé à l'hologramme là on va on va parler un petit peu plus tard c'est une théorie particulière ça oui on va parler du VP on va parler du VP l'ordinateur de Jackson et Jumper de la NASA mais avant il y a les travaux de Barbé Barbé qui est un français alors Barbé est un chirurgien français de l'hôpital Saint-Joseph auquel je rends hommage puisque j'étais moi-même interne de l'hôpital Saint-Joseph chirurgien orthopédique docteur Pierre Mérat oui oui vous moi-même oui je suis chirurgien orthopédique j'étais puisque je ne travaille plus je n'ai pas connu Barbé mais Barbé est mort à Saint-Joseph alors que j'y étais moi-même interne et donc il a été tout de suite intéressé par ses tâches de sang sur le linge il y en avait d'autres avant lui il y a eu Donadieu et Lebec mais qui n'ont pas laissé de travaux importants Barbé a parfaitement montré que par exemple les tâches de sang du front émergent latéralement au niveau des bosses frontales de l'origine des rameaux frontaux de l'artère temporale superficielle quand on fait des calques anatomiques de ces deux artères là leur apparition sous la peau du front est exactement à l'endroit d'où sortent ces giclures ce sont des giclures véritablement on sent on devine la force d'émission de ces giclures de sang sur le linge c'est aussi net que ça absolument c'est parfaitement net et on peut on peut calculer à droite comme à gauche le même angle sur deux jets issus de la même origine et cet angle pourrait correspondre à une inclinaison différente de la tête causée par les épines indiscutablement ces blessures ont été causées par quelque chose de pointu pas de tranchant mais de pointu de perforant sur la ligne médiane du front il y a une grosse tâche dont on a parlé un peu tout à l'heure en forme de sigma et là visiblement c'est du sang veineux qui descend le long de la veine frontale médiane qui est cette grosse veine qui se gonfle quand on se met en colère juste entre les deux yeux et un médecin sicilien a bien montré que cette forme en sigma était due au fait que la goutte en descendant enjambait si l'on peut dire les rides du front contracté et où on voit très bien d'où la forme en trois oui c'est ça en chiffre trois comme un chiffre trois parce que cette forme est un peu bizarre et c'est pourquoi parfois des peintres peut-être c'est une hypothèse c'est parce que le sang a suivi le tracé de la ride le sang a suivi le tracé de la ride le front contracté peut-être par la douleur on peut imaginer ça le sang a suivi le tracé de la ride des rides horizontales du front en enjambant le bourre voilà voilà des descriptions faites par Barbain qui sont d'une précision qui échappe à toute imagination d'un faussaire oui on va bien sûr les travaux continuent suivis par mais écoutez je monopolise un peu la parole non non c'est très bien c'est un peu mon avis mais là vous avez des compétences que je n'ai pas nous en profitons tous moi aussi j'en suis ravi on a parlé tout à l'heure des tâches de sang de la nuque qui sont arrêtées par le lien mais ensuite on descend au thorax au thorax on a les bras qui sont croisés sur le pubis la main gauche en avant de la main droite je parle de la main gauche du crucifié et de la main droite de l'image il faut continuellement oui bien sûr quand on parle du linceul préciser de quoi il s'agit car j'ai l'habitude de projeter une image qui représente une peinture faite par un peintre de la renaissance d'Ella Rovers et qui montre le corps enveloppé dans le linceul et on voit le bras droit du corps qui passe en avant du bras gauche et au dessus j'ai fait un montage en photographiant la même partie correspondante du linceul car le peintre n'a pas compris que l'image que l'on voit sur le linceul est une image d'empreinte interverti droite gauche il aurait dû représenter le bras droit sous le bras gauche alors qu'il l'a représenté par dessus c'est la main gauche qui est superposée à la main droite c'est donc pour vous dire qu'il faut continuellement faire un effort et même en parlant en conférence les gens habitués peuvent se tromper peuvent faire des erreurs donc on arrive au thorax où il y a ces deux bras qui sont croisés sur le pubis il y a des ruissellements de sang le long des bras des ruissellements qui très souvent se divisent en deux et où on calcule encore là un angle qui est tout à fait correspondant à la position des bras écartés fixés sur le patibulum qui peuvent avoir un écartement variant avec la surrection sur les pieds pour reprendre sa respiration l'angle à ce moment là du bras avec le thorax est modifié et l'inclinaison des gouttes de sang le ruissellement des gouttes de sang change de direction il y a une autre raison possible que je vous soumets c'est que dans ses visions de la passion de Christ Thérèse Neumann a toujours vu la croix un peu différente de celle que l'on représente c'est à dire il y a bien le poteau vertical mais il n'y a pas un patibulum c'est à dire une barre horizontale mais il y a deux branches qui sont plantées dans le ploteau central et qui sont en diagonale et alors bien entendu elle n'arrive pas tout à fait à la même hauteur dans le poteau central parce qu'elle le couperait mais ça n'empêche pas du tout la crucifixion mais ça expliquerait peut-être qu'il puisse y avoir des différences d'angle dans les deux bras elle a toujours vu sous cette forme là elle a revécu la passion plus de 700 fois et chaque fois elle est au milieu du paysage elle peut se retourner pour voir ce qui se passe derrière elle et elle n'occupe pas toujours la même place si bien que ce qu'elle n'a pas vu ou entendu une fois elle va l'entendre et le voir une autre fois et tout ça va se combiner se compléter peu à peu c'est donc un témoignage quand même assez important docteur Piemira pour revenir aux mains pourquoi ne voit-on pas les pouces ? et bien nous y arrivons on observe sur le linceul une grosse tâche de sang sur le bras droit de l'image mais il est très facile de voir que cette tâche de sang n'est pas sur le dos de la main on voit parfaitement les os qui constituent le dos de la main que nous appelons les métacarpiens on voit ensuite les phalanges ensuite les phalangines moins bien les phalangettes qui constituent le bout du doigt mais la tâche de sang elle est plus haute et Barbé a montré et je l'ai montré aussi je le confirme qu'on ne peut pas soutenir un corps par un clou placé dans les paumes de main le poids fait que les chairs déchirent ou bien on a une longue plaie déchiquetée qui traverse toute la paume de la main ou bien complètement le clou s'échappe il semble qu'il y a eu quelques cas quand même où on procédait ainsi mais à ce moment là en liant le bras au bois de la croix de la façon à le soulager et c'était dans les cas où on voulait que le supplicie en profite un peu plus longtemps oui oui ça c'est certainement possible pour rebondir sur ce que tu viens de dire François attends en regardant le linceul et en l'examinant des images qui nous indiquent que Jésus ait eu les bras liés ou les mains ou les poignets liés non pas ma connaissance non moi non plus non je l'ai entendu dire mais j'ai pas eu d'affirmation par quelqu'un de vraiment de compétent d'accord par contre cette blessure au niveau du poignet Barbé a bien montré qu'elle était due au passage du clou dans le massif carpien dans un endroit qui s'appelle l'espace de Desto c'est un endroit où les os ne sont pas tellement jointifs espace de Desto Desto juste au bout du bras juste à la naissance de la paume c'est au niveau du pli du poignet oui exactement quand on pique au milieu et bien un espace libre qu'il y a entre les os du car oui voilà c'est ça c'est un espace libre et on voit très bien le clou prend de lui-même l'inclinaison pour pénétrer dans cet espace et en passant à cet endroit là pour répondre à votre question de tout à l'heure pourquoi ne voit-on pas les clous il blesse gravement le nerf médian le nerf médian est un gros nerf qui arrivait à la main distribue les nerfs de la sensibilité des doigts mais également un petit nerf de la motricité du pouce les pouces je rappelle on ne voit pas les pouces on ne voit pas les pouces alors quand quand on pratique l'opération que l'on appelle l'opération du canal carpien en chirurgie ça consiste à ouvrir un ligament qui se trouve à la face antérieure du poignet et qui resserre ce qui se passe à l'intérieur du poignet un peu comme une ceinture qui serait trop serrée il suffit tout simplement de donner un coup de ciseau sur ce ligament pour libérer l'ensemble des éléments en particulier le nerf qui était la source de fourmillements désagréables que souvent les patients peuvent ressentir à partir de la soixantaine et bien quand on excite légèrement par curiosité qui n'est pas mal saine le nerf qui va au pouce on voit que celui-ci s'affichit dans la paume de la main il prend la position un peu du saluscoute si vous voulez et cette position on la retrouve sur des miniatures bien antérieures aux dates que nous affirment les carbonistes les carbonistes oui le fameux codex prêt oui le fameux codex prêt date de 1120 c'est une miniature une peinture qui existe à la bibliothèque de Budapest de Budapest prêt pour celles et ceux qui nous écoutent là vous parlez en technicien prêt s'écrivant P.R.A.I. c'est ça P.R.A.I. tréma sur le Y éventuellement et on voit très bien sur ce dessin que le Christ n'a que quatre doigts sur chaque main aussi bien sur une sur une image que sur une autre où il y a une descente de croix où on voit très bien un bras pendre avec quatre doigts seulement mais il y en a d'autres et le plus à mon avis le plus spectaculaire c'est un dessin qui a été fait par le je crois que son titre était le protonotaire apostolique du pape son nom échappe au septième siècle on a démoli la chapelle privée du pape Jean VII et avant qu'elle ne soit démolie complètement pour faire des travaux et en faire une autre il y a eu un dessin très précis relevé des décorations et il y avait une représentation du Christ couché sur le dos en forme de cadavre avec les mains croisées où on voit très bien qu'il n'y a que quatre doigts et ce dessin date du huitième siècle le pape Jean VII a régné deux ans ou quatre ans peut-être entre sept cent sept cent dix et sept cent vingt en regardant attentivement les photos que on peut avoir dans notre possession j'ai vu aussi des échymoses dans la zone scapulaire gauche et droite oui surtout dans le dos dans le dos dans le dos effectivement on voit des zones qui sont brunes où visiblement il y a eu un frottement des érosions importantes et on pense que ce sont les traces du patibulum donc de la partie de la barre transversale de la croix que le condamné était obligé de porter et qui aurait frotté sur ce dos déjà martyrisé par des coups de fouet les traces que l'on peut voir sur le linceul de Turin le visage la nuque est-ce que vous pouvez brièvement nous en parler ? au niveau de la nuque on voit essentiellement ce qu'on peut appeler la queue de cheval c'est-à-dire la tresse qui descend de la nuque jusqu'aux épaules un peu plus haut il y a les taches de sang qui ont été retenues par le lien du casque d'épines mais on ne voit rien d'autre que cette tresse il est vraisemblable que le condamné portait les cheveux longs rassemblés en arrière en forme de queue de cheval et on ne voit rien d'autre au niveau de la nuque est-ce que le tissu aurait pu laisser également des empreintes le tissu du linceul je ne comprends pas la question quelles empreintes empreintes de quoi ? des fronces des rides sur le visage ah sur le visage pour délimiter le visage et la nuque des lignes froncées en horizontal transversales oui il y a il y a deux lignes transversales une un peu au niveau du front l'autre au niveau du cou qui sont qui sont des plis qui sont très faciles à identifier qui sont des plis et qui ont dû être éliminés maintenant d'ailleurs oui un peu un peu aplatis par les travaux c'est ça des travaux qui sont certainement un peu aplatis on a retendu un peu le linge qui ne nous posent aucune question bien continuons notre chemin sur le corps de se supplicier les membres inférieurs et bien auparavant nous avons l'appelé du thorax on en a parlé tout à l'heure sa forme son ruissellement qui est à la fois du ruissellement de sang et du ruissellement de liquide clair j'insiste toujours pour dire que le blanc que l'on voit au milieu de cette tâche ça n'est pas des endroits où il n'y a pas eu de sang c'est des endroits où il y a eu un liquide organique clair on y a identifié les protéines on y a identifié de l'albumine ce qu'on appelle généralement un sérum c'est un liquide venu du corps ça n'est pas rien et puis après on descend effectivement aux jambes et s'il vous plaît pour continuer et terminer sur cette plaie sur le côté droit il a été indiqué clairement qu'il s'agissait du cinquième interstice espace intercostal intercostal voilà oui le barbet en a fait la démonstration conforme à la loi romaine de ce moment là oui oui c'est tout à fait conforme à ce qu'on enseignait aux légionnaires comme comme escrim escrim à la lance alors les membres inférieurs les membres inférieurs montrent sur la face antérieure comme sur la face postérieure des traces de flagellation on en a beaucoup parlé déjà et les genoux alors au niveau des genoux comme au niveau du talon comme au niveau du nez comme au niveau de la pommette on a trouvé une chose étonnante on a trouvé de l'aragonite c'est à dire de la poussière de pierre l'aragonite est une variété de calcaires on a trouvé la poussière de pierre d'une pierre qui est très fréquente à Jérusalem beaucoup de maisons beaucoup de trottoirs beaucoup de pavements sont faits avec cette pierre là ce qui expliquerait les chutes voilà ça explique ça expliquerait les chutes ce serait une trace des chutes des traces des chutes c'est assez émouvant alors on arrive au niveau des pieds au niveau des pieds là aussi on en a parlé tout à l'heure il y a deux empreintes sanglantes différentes la plus importante est celle du pied droit elle est grossièrement comparable à ce qu'un pied mouillé peut laisser sur un sol et sur le bord externe de cette trace il y a un ruissellement qui a exactement la forme d'un papillon c'est à dire qu'il y a un axe de symétrie longitudinal avec une forme d'un côté qui se reproduit identique de l'autre qui laisse évidemment penser qui fait comprendre très vite qu'à cet endroit là le linceul a été replié pour que la tâche d'un côté se reproduise sur l'autre côté du pli alors un clou ou deux clous un seul clou comme on en parlait tout à l'heure j'ai imaginé qu'il fallait une fixation solide donc j'ai cherché le passage dans le tarse et on peut passer dans le tarse de la manière dont le père Brune a parlé tout à l'heure et on peut superposer les deux pieds et les fixer par un seul clou je crois que votre explication est admise par tout le monde maintenant je crois qu'elle n'est pas contestée actuellement je pense qu'elle est tout à fait défendable ces filets de sang que l'on voit descendre vers le talon serait-il dû à la descente de croix quand Jésus a été peut-être est-ce qu'on se posait la question est-ce que le clou qui maintenait les deux pieds a été enlevé ou pas ? il a sûrement été enlevé il a sûrement été enlevé je pense que on s'était forcé de mettre le corps au tombeau d'une façon aussi naturelle que possible cet instrument de torture barbare qui était le clou on l'a retiré sans aucun doute c'est un geste tellement naturel et qui n'était pas difficile à faire une aiguëur vraisemblable qu'on ait pu enlever le corps en laissant le clou en place quand même non plus non plus il est possible que le clou avait peut-être une tête très fine à la rigueur dans mes expérimentations et qu'on ait pu dégager les pieds sans retirer le clou je pense qu'on a retiré le clou c'est quand même le plus vraisemblable c'est le plus vraisemblable sans aucun doute autre question que je me suis posée docteur Pierre Méra on dit qu'au moment de mourir Jésus incline la tête sur le côté oui et en regardant les images en regardant les photos en lisant aussi attentivement les dossiers il y a une version où il est dit que la tête n'aurait pas été sur le côté mais penchée en avant qu'en est-il on pense on pense qu'elle a plutôt été sur le côté d'une part par l'inclinaison des gouttes de sang en autre nous en parlerons certainement le sphère de Viedot le sphère de Viedot a l'air de dire à la fois sur le côté et en avant c'est vrai en avant bien sûr que ce n'était pas sur le côté d'où mon interrogation sur l'épaule comme un dormeur non bien sûr penchée en avant mais sur le côté en même temps oui il me semble qu'on avait quelque chose d'autre à dire au niveau du pied non oui effectivement c'est là c'est là où on remarque qu'il y a un pied qui est plus court que l'autre mais on en a déjà parlé c'est la rigidité est-ce qu'il y avait une jambe plus courte que l'autre c'est la rigidité qu'il avait ré qui l'explique la jambe était plus fléchie que l'autre parce que les deux pieds étaient super reposés alors est-ce aussi une intention perverse pour que le supplice soit encore plus atroce de fléchir les genoux dans la position alors y a-t-il quant au pied une planchette qui permette au pied de pouvoir se reposer moi je ne le crois pas il semble pas sur le linceul enfin en tout cas non c'est vrai dans les représentations qui sont faites très vite va apparaître cette petite planchette sous les pieds mais elle peut avoir une signification symbolique c'est pas forcément quelque chose de correspondant à la forme réelle de la croix il y a des accessoires si l'on peut dire qui sont discutés et discutables cette petite planchette ou bien cette pièce de bois en forme de coin que l'on voit souvent sur les représentations de crucifix ou bien alors ce qu'on appelle le supédalum il y avait une entaille quelquefois aussi au niveau des fesses au niveau du pubis voilà pour pouvoir légèrement reposer sur le tronc principal sur le mal alors j'ai sous les yeux un 33 tours le coeur des moines de l'abbaye de Saint-Pierre de Solème un tableau de Mantegna le calvaire qui se trouve actuellement au musée du Louvre ce tableau il l'envoie très bien je vous montre à tous les deux désolé mais j'ai pas la caméra à portée de main les deux mains sont clouées dans la pomme par contre la position des pieds le pied droit est sur le pied gauche il n'y a pas de planchette comme je vous en parlais tout à l'heure on voit bien que la position de ce clou et du clou se trouve bien aussi dans un espace qui permet si j'ose dire de ne pas déchirer les chairs mais de maintenir je sais pas vous connaissiez ce tableau non je ne le connais pas bon déjà c'est le pied droit qui était au contact du poteau elle n'est pas le pied gauche donc la Mantegna il n'est pas tout faux oui mais d'après il n'était pas là c'est le pied gauche qui passait donc sur le pied droit voilà c'est le pied gauche qui passait sur le pied droit voilà et de même que la main gauche passait sur la main droite voilà c'est ça on voit les deux les deux condamnés qui se trouvent à gauche et à droite les gristes eux ne sont pas cloués mais avec des cordes qui les emprisonnent imaginez les mains derrière le dos en haut du dos de la tête vous savez il y a eu autant de représentations de la crucifixion qu'il y a eu d'artistes différents chacun avait son idée l'étude scientifique peut-on dire du Lassol n'a que 100 ans c'est tout récent oui c'est tout récent bien 1950 le Sturp S-T-U-R-P là si je vais dire les véritables querelles scientifiques commencent devant le jour c'est plus tard c'est plus tard avant le Sturp il y a déjà eu en 73 M. Rice un expert en tissu belge dont j'ai parlé et puis ensuite M. Vial et le Sturp est intervenu à Turin en je crois 76 ou 78 je ne suis pas sûr des dates il s'est constitué effectivement aux Etats-Unis un groupe d'une trentaine de chercheurs qui n'étaient pas qui n'étaient pas n'importe qui il y avait là des professeurs d'université des ingénieurs employés par la NASA c'était des gens des directeurs de laboratoires des gens de très grande qualité oui bien sûr alors ils se sont passionnés tout d'un coup pour ce sujet ils ont réuni l'argent qu'il fallait ils ont réuni des tonnes de matériel et puis ils ont eu l'autorisation de faire les travaux les prélèvements qu'ils voulaient sur le linceul on a calculé qu'ils avaient au total réalisé 150 000 heures de travail non pas en une seule fois sur le linceul mais ils rentraient chez eux avec les prélèvements alors ils ont fait plusieurs sortes d'abord ils ont fait des quantités de photographies et puis des prélèvements par scotch ça paraît un peu grossier comme efficace mais efficace il suffit pour prélever éventuellement de la poussière les pollens éventuellement de la peinture puisqu'on en cherchait c'était pas un moyen un peu trop brutal ce scotch composé on le fait sur quelques endroits seulement on ne le fait pas partout ils ne l'ont pas fait partout ils ne l'ont pas fait sur les endroits les plus précieux pas sur le sang quand même ils l'ont fait sur le sang pour l'analyse il fallait en avoir pour faire l'analyse alors les résultats les résultats de cette affaire là oui les poussières les pollens ça a été premièrement les pollens on y viendra aussi ça a été les résultats du sturpe en gros ils ont montré que les taches de sang étaient bien de sang humain on a parlé tout à l'heure Billy Verdine oui on nous téléphone oui on peut parler quand même parce qu'il faut continuer nous on est dans l'émission lui est obligé de prendre des interventions mais continuez vos explications le sturpe a donc montré qu'il s'agissait de sang humain il a montré qu'il n'y avait pas de peinture il a montré que l'image était faite par une coloration extrêmement superficielle de la fibre de lin une coloration qui se faisait sur environ une vingtaine de millième de millimètre une vingtaine de mu c'est à dire vraiment très 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 léger très superficiellement et chimiquement ça correspond à ce que nous avons dit d'un nom barbare c'est une décarboxylation oxidative de la cellulose du lin je ne peux pas vous dire ce que c'est c'est une réaction chimique qui se produit à la chaleur la meilleure comparaison à mon sens que l'on puisse faire c'est celle que l'on obtient avec un fer chaud qu'on aurait laissé un peu trop longtemps sur un dich c'est la fermière qui est nouveau dans cette émission sur ici et maintenant je vous remercie d'être là François connaît bien la station je n'avais pas dit aux auditeurs que le standard était ouvert il était ouvert alors on va accueillir Jean-Luc qui a une question à vous poser et je vous laisserai jusqu'à 2h du matin pour bien compléter et puis jusqu'à 2h du matin toutes les questions pourront arriver au standard Jean-Luc oui bonsoir bonsoir Jean-Luc je présente je dis bonjour à toutes les personnes qui écoutent qui sont devant le micro bonsoir Jean-Luc oui alors j'aurais deux précisions apportées pour le pape au moment de la photo de Pia ça devait être Léon Trèves ah oui ah oui bien sûr voilà qui a été élu en 1900 je crois oui merci ensuite l'affaire du clou oui restait dans le pied il me semble qu'on avait retrouvé à Jérusalem il y a peut-être une dizaine d'années un squelette on a retrouvé je crois oui j'en attends le pied oui voilà mais on en a parlé tout à l'heure le clou arrive sur le côté oui mais le clou est resté ah le clou est resté oui oui là j'en donne la parole au docteur Meraille non mais c'est exact j'ai rien d'autre à ajouter effectivement le clou de Jonathan est resté dans son calcanium on pense qu'il a été cloué latéralement sur le poté et la pointe du clou est tordue parce qu'il a dû rencontrer un bois trop dur oui oui ensuite vous vous demandez pourquoi dans le film récent de Mel Gibson on voit très nettement les clous enfoncés dans la paume alors que justement depuis Barbet on sait très bien que le enfin un mois d'avoir mis des cordes comme on le voit dans le film d'ailleurs autour des poignets ça c'est une question qu'on devrait poser au réalisateur moi j'imagine qu'il a voulu suivre pour l'iconographie traditionnelle oui je pense que c'est ça tout simplement je pense que c'est ça vous savez à part un Rubens et un autre dont j'ai oublié le nom de l'artiste je ne connais pas beaucoup de représentations peintes où le clou est dans le poignet je connais quelques crucifix où le clou est dans le poignet dont un se trouve à Paris je ne sais pas si ce n'est pas à Saint-Eugène mais je ne saurais pas vous le dire précisément mais ce sont des des fabrications qui sont plus tardives donc qui ont moins de mérite et c'est donc j'ai une question bon un petit peu sacrilège à poser mais enfin moi-même je suis croyant et je suis membre du Ciel abonné à la revue puisque le docteur a dit qu'on avait fait du sang et qu'on avait trouvé un sang de groupe AB oui alors ma question la suivante elle est peut-être un peu sacrilège c'est du sang humain et Jésus étant un homme on a dû trouver des chromosomes XY or s'il n'y a pas de père humain d'où viendrait le chromosome Y voilà c'est la question de de la recherche de l'ADN dans la recherche simplement d'un groupe sanguin on ne on ne met pas en évidence le cariotype c'est-à-dire les chromosomes on met simplement en évidence les propriétés d'agglutination aux différents sérums qui déterminent les groupes A B AB et O le la recherche de l'ADN a été faite elle a été faite en Italie et aux Etats-Unis elle elle a été faite aux Etats-Unis sur un matériel qui n'est pas fiable parce que on ne sait pas en réalité sur quel matériel il a été fait elle a été faite sans mission précise des conservateurs du linceul donc c'est un résultat dont on ne peut pas tenir compte aux Etats-Unis en Italie elle a été faite mais elle n'a pas été jusqu'à déterminer les les chromosomes elle a montré qu'il y avait la possibilité de rechercher une séquence de des quatre acides aminés qui constituent l'acide des oxy-ribonucléiques d'un individu normal mais sur une sur un sang frais tel qu'on le fait quotidiennement aujourd'hui maintenant on peut aligner des milliers de séquences qui caractérisent très précisément l'individu là on n'a pu aligner que 350 séquences et c'est très insuffisant pour faire une carte d'identité précise de toute façon la recherche de l'ADN en supposant qu'elle puisse être complète ne nous permettrait pas de rattacher l'homme du linceul à sa parentèle puisque nous ne la connaissons pas oui bien sûr bon oui mais ce qu'on nous dit que Jésus c'est vrai enfin à la fois vrai homme et vrai Dieu vrai Dieu c'est pas facile d'approuver scientifiquement mais vrai homme on aurait maintenant les moyens de prouver qu'il était chromosome XY qui n'ont pas X oui mais actuellement on n'a pas encore les moyens de le faire on pourrait on peut le faire sur des sens frais mais sur un sens de cet âge là on n'a pas encore réussi à le faire peut-être est-ce qu'un jour on le fera mais est-ce que vous ne croyez pas que c'est un examen qui ne nous apportera pas grand chose ou bien il nous répondra que le sang est XY et nous sommes tous d'accord pour dire que Jésus Nazareth a voulu être pleinement homme mais peut-être est-ce que n'ayant de père que le Saint-Esprit en quelque sorte on ne trouvera peut-être que les chromosomes de sa mère et à ce moment-là est-ce qu'on ne nous dira pas mais c'est pas le sang d'un homme c'est le sang d'une femme vous vous trompez complètement on parle déjà de parthénogénèse effectivement la parthénogénèse pour l'instant n'a pas encore été faite sur les sur les primates sur les primates supérieures mais je sais que c'était une préoccupation du professeur Lejeune il aurait souhaité aller jusque là elle a vous aussi ce souci oui il avait il avait pensé à cette éventualité et il pensait que peut-être bon la parthénogénèse on la connaît bien chez les insectes on l'a je crois réussie chez les lapins à titre tout à fait expérimental mais elle n'a jamais été tentée et réussie chez des primates même même pas des primates supérieurs donc qu'est-ce qu'on a fait il y a une dizaine d'années pour la bourbille d'oli c'est bien une sorte de parthénogénèse ah non non pas du tout c'est pas la même chose non c'est un clonage ah oui ben c'est pas un peu cousu-heureusement si on peut dire non c'est pas du tout le même procédé c'est pas le même procédé le clonage consiste à introduire dans un ovule le cariotype du père ça c'est autre chose de façon à réunir les chromosomes de l'un avec les chromosomes de l'autre ah oui donc le père est présent tout même au niveau puis d'ailleurs je m'excuse d'intervenir mais je ne suis même pas sûr que l'on puisse ramener pour un croyant en tout cas l'hémissaire de la naissance du Christ à un phénomène de parthénogénèse parce que la parthénogénèse est encore quelque chose de très humain est-ce qu'il s'agit vraiment de ça pour la naissance du Christ moi j'en suis pas sûr du tout non je pense qu'il a c'est autre chose encore oui en tout cas scientifiquement nous n'en sommes pas là l'ADN a été recherché il a été isolé donc aux Etats-Unis et en Italie mais aux Etats-Unis dans des conditions qui ne sont pas qui ne sont pas sûres qui ne sont pas authentiques j'aurai l'occasion d'en reparler merci Jean-Luc pour vos questions d'accord merci beaucoup merci Jean-Luc bien sûr alors j'ai changé d'avis ça arrive il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis je viens de décrocher le téléphone et Jean-Louis a lui aussi des questions et on aura sûrement l'occasion de parler du roman de l'évangile de Jimmy mais oui bien sûr de Dievan Kovlar qui s'est excusé il y a peu de temps mais il est à Perpignan tout à l'heure mais on en reparlera tout à l'heure Jean-Louis bonjour bonsoir 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 salut Jean-Claude bonsoir 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 allo oui je vous écoute allo 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 oui oui d'accord je suis juste à côté bon en tout cas je vous téléphone pour vous remercier pour la qualité de vos émissions et je voulais aussi remercier entre autres le Toubib oui et le Père François Brune pour lequel j'ai un immense respect merci c'est gentil allo oui 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 ah oui vous mettez oui parce que vous savez comme disait le Seigneur sachez que je suis doux et humble de coeur ah oui je crois que me semble-t-il que chacun dans sa démarche le fait mais je crois que vous l'êtes depuis un bout de temps merci non non c'est pas pour vous placer je le dis parce que je le sens il y a une cohérence dans votre voix il y a toujours une constance comme Jean-Claude comme Jean-Claude Carton oui là je peux approuver avant je ne pouvais rien dire mais là je peux approuver pourquoi on est cramoisi François non c'est pas ça parce que vous savez je vais vous dire quelques fois quand on lui casse les pieds il monte au charbon ah oui ça il sait faire aussi qu'est-ce qu'il doit faire vous emmerder les couilles ça il sait faire aussi oui oui c'est ce que je dis tout le temps avec Gilbert il faut savoir le faire quelques fois quand je vous le dis c'est à travers avec Jacques-Claude je ne vais pas vous casser les pieds parce qu'il y a d'autres personnes qui écoutent merci merci plaît-il ? avez-vous une question Jean-Louis ? non tout ce que je veux dire tout ce qu'il dit est tout à fait remarquable vous avez parlé de l'espace de testo pour le seigneur et je pense aussi simplement qu'on n'a pas dit un nom c'est un petit vieux qui doit être à la retraite mais que j'aimais bien il y a longtemps ça s'appelait Daniel Raffard de Brienne ah oui bah oui parce qu'on n'a pas cité son nom si il vous entend il va pas être très satisfait de savoir que vous le traitez de petit vieux monsieur je ne suis pas sûr qu'il approuve monsieur Raffard de Brienne était le président du ciel il est encore très vigoureux et très efficace oh mon dieu heureusement il vient d'écrire un petit bouquin très intéressant qui est entendu sur une autre radio je ne dirai pas le nom parce que je sais que ça va faire attraper des urtiquaires bon bah écoutez lisez ce petit bouquin il est tout à fait intéressant ne vous inquiétez pas je le lis avec vous très bien non non cela dit non pas ceci dit comme disait un copain arabe mais cela dit il y a eu beaucoup de jeux de mots au niveau oriental par exemple quand le Christ dit par exemple je voulais simplement dire je ne sais pas parce qu'il y a d'autres personnes qui sont derrière est-ce que vous avez un des derniers bouquins qui a été avec Aron Aron Oupinski Oupinski oui voilà allo mon père oui 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 bien sûr je parle le dernier c'est pas la science c'est pas le sphère elle est preuve de la science c'est la science elle est preuve du sphère oui les docteurs d'état en mathématiques je pense que ça tient assez bien la route évidemment il faut s'accrocher aux branches il ne faut pas se casser la gueule avant d'arriver avant de faire un un sursaut au karaté alors Jean-Louis pour préparer cette émission je me suis aussi documenté j'ai sous les yeux le livre d'Arnaud Aron Oupinski le procès en contrefaçon du linceul le non-lieu du British Museum la démonstration scientifique de l'authenticité aux éditions François-Xavier de Guébert ah ben voilà voilà il sait tout le petit prince mais oui mais oui il sait tout le petit prince c'est le petit prince et il prépare ses émissions ce qui est exceptionnel pour un animateur de radio les bouquins des autres alors qu'il y a des gens on va revenir on va revenir au linceul de Turin voilà à Jean-Louis bonsoir Jean-Louis merci au revoir mon père merci Jean-Louis au revoir bien comme Jean-Louis comme Jean-Luc le standard est ouvert si vous avez des questions qui ont qui ont trait au linceul de Turin peut-être des informations que le docteur Pierre Mérat n'a pas ou que le père François Brune n'a pas des questions parce que vous vous êtes intéressé à un moment ou à un autre dans votre vie à cet énigme qui a fait écrire des milliers de livres et qui je crois encore pendant quelques années va tenir les scientifiques voire de temps à autre les rationalistes toujours en pensant à messieurs Brock et Charpak un peu intéressant de pouvoir de pouvoir recueillir vos questions 08 92 23 95 20 alors les poussières docteur Pierre Mérat vous avez parlé de cette poussière de pierre que vous avez appelé l'argonite argonite argonite mais on a trouvé également du carbonate de calcium c'est la même chose c'est la même chose bon là j'ai pas bien préparé non non on a également trouvé c'est Max Frey des pollens entre 1973 et 1978 Max Frey ancien directeur de laboratoire scientifique de la police de Zurich oui alors les pollens c'est très très important effectivement l'affaire des pollens a commencé avec Max Frey qui a fait comme on l'a évoqué tout à l'heure des prélèvements avec du papier collant posé en différents endroits et ensuite collé sur des plaques de verre on regarde ça au microscope et puis on trouve des quantités de choses y compris des petits acariens des petits grains de poussière et des pollens vous savez que les pollens sont des poussières microscopiques issues de la plante et à partir de laquelle elle se reproduit et qui se conservent pratiquement indéfiniment semble-t-il à moins qu'ils ne soient brûlés ou détruits par l'eau on a des pollens qui ont des dizaines peut-être même des centaines de milliers d'années alors Frey a trouvé des pollens le travail a été repris par des palinologues plus récents le dernier en date est un Israélien qui continue ce travail et le résultat est tout à fait stupéfiant il a trouvé des pollens d'Europe des pollens de plantes méditerranéennes laissez-moi le plaisir de dire tout ce qu'il a trouvé Pierre Mérat allez-y il a trouvé des pollens des pollens originaires de France d'Italie du bassin méditerranéen d'Istanbul et des environs d'Anatolie de Jérusalem et des environs d'Iran d'Arabie du Sahara et d'Afrique du Nord 58 plantes différentes 58 plantes différentes et alors il a surtout trouvé mais ça son nom m'échappe la fameuse tourneforti je ne sais comment qui est une plante qui ne pousse qu'au voisinage de la mer morte de la mer morte voilà c'est quand même capital alors il en a trouvé une densité importante très importante qui laisse penser que ça n'est pas le vent qui a apporté ce pollen sur le linceul mais que c'était peut-être un bouquet de fleurs qui a été mis au contact du corps ou qui a été posé sur le tissu toujours est-il que ce pollen on ne le trouve nul par ailleurs que dans un rayon de quelques dizaines de kilomètres autour de la mer morte ce qui est on imagine difficilement un faussaire du Moyen-Âge qui n'était pas capable de voir les pollens parce qu'il faut vraiment maintenant plutôt des microscopes je suppose pour les voir absolument et allons chercher des pollens à Jérusalem bon confirmer tout cela en 1998 je pense que vous êtes au courant deux botanistes israéliens de l'université de Jérusalem Avinom Danin et Ulrich Baruch ont confirmé la présence de plantes caractéristiques des régions désertiques et plus particulièrement des environs de la mer morte dites-moi son nom vous l'avez sûrement devant vous Avinom Danin et Negev La plante La plante je le connais bien de nom non la plante je ne l'ai pas elle s'appelle je ne sais comment Tourneforti s'il vous plaît 08 92 23 95 20 donnez-nous le nom de la plante alors il y a un professeur de palynologie Guy Jallu à l'université de Toulouse en parlant des travaux de Max Frey qui a douté en disant mais comment se fait-il qu'il n'y a pas dans les pollens retrouvés des pollens qui viendraient de chênes et d'oliviers qui sont une espèce assez commune là-bas il n'en a pas été trouvé oui je ne sais pas je ne sais pas je ne peux pas vous dire moi je ne suis pas palynologue je ne peux pas vous dire on ne peut pas non plus tout trouver on a fait remarquer que la pollinisation de l'olivier se fait par les insectes et non par le vent non par le vent et qu'à ce moment-là cette absence n'est pas du tout étonnante et il y a aussi une question de date d'époque il y a probablement aussi une question d'époque il y a des pollens ça dépend à quelle époque la fleur fleurit qui ne sont pas en circulation à Pâques voilà mon cher François tu as écrit je t'ai reçu il y a 15 jours et tu te souviens je t'avais dit l'émission perdue et grâce à Dieu et aux auditeurs et aux auditrices on a retrouvé cette émission de 7 heures Dieu et Satan le combat continue aux éditions Oxus je rappelle que le 22 décembre on sera ensemble à la nourrie de l'inconnu et tu as consacré presque 100 pages oui quand même haussures du terrain et remarquable encore le travail vous savez Pierre Mérat j'appelle dans mon coeur François Brune le Tintin du bon Dieu c'est une belle qualité parce que Tintin avait l'imagination la naïveté l'espérance et l'enthousiasme voilà autrement dit la jeunesse Tintin me va très bien alors continuons les traces de pigments oui on a trouvé effectivement Macron et puis peut-être d'autres ont trouvé 1978 quelques pigments c'est-à-dire quelques traces d'oxyde de fer ou de de pigments bleus bon mais il faut tout de même honnêtement comprendre que pour peindre ce que l'on voit sur le linceul il faut sinon la moitié d'un pot de peinture du moins une bonne quantité et ça n'est pas quelques traces ne suffirait pas voilà ça n'est pas quelques traces qui peuvent établir la peinture d'une part d'autre part il était très habituel et nous le savons parfaitement que les peintres qui venaient de réaliser une copie du linceul couchaient sur le linceul leur peinture pour lui communiquer un petit peu du sacré une sorte de rayonnement oui un peu comme comme une relique que l'on vient toucher pour obtenir une guérison on pensait qu'il y avait une sorte de pouvoir au contact et qui se transmettait à la copie alors même s'ils attendaient tout de même que la peinture soit sèche ils pouvaient se déposer sur le linceul bien sûr un cristal de place en place mais ça n'est ça n'est pas une peinture Pierre Mérat question naïve est-ce que des pigments auraient pu résister à cet incendie de 1532 je ne sais pas on dit que non on dit que non si le linceul avait été peint la peinture aurait brûlé elle aurait laissé des débris carbonisés les peintures de l'époque étaient souvent faites à base de liants comportant du jaune d'oeuf des substances organiques en tout cas donc l'eau pour éteindre l'incendie il aurait probablement abîmé aussi excellente question Père François Brune 1532 premier incendie premier miracle si je puis m'exprimer ainsi le linceul n'est pas détruit mais il y a des quantités d'eau qui sont envoyées sur la chasse dans laquelle il se trouve l'eau a quand même pénétré bien sûr l'eau a pénétré elle a mouillé le linge on en voit les traces c'est évident elle a permis la migration des poussières des éléments carbonisés qui venaient de se produire elle a certainement été un élément extrêmement perturbateur pour les analyses ah oui des possibilités d'analyse ultérieure ça ça a été le premier incendie le deuxième incendie deuxième incendie on n'en parle jamais on n'en a jamais parlé deuxième incendie il n'a pas eu lieu on a trouvé quelques années avant le troisième incendie le troisième incendie plus récent le célèbre on a trouvé un cocktail Molotov éteint au pied de l'hôtel au dessus duquel était conservé le linceul et le troisième alors éteint ça n'a pas été plus loin pour revenir à cet incendie en quelle année à peu près ? et bien j'avais jamais entendu parler de ça non personne n'en parle jamais personne n'en parle jamais on ne devra plus dire que ça maintenant j'en ai entendu parler à Turin mais ça ne fait l'objet d'aucune communication il y avait eu fond il me semble d'argent alors il y a eu une fonte d'argent au moment de l'incendie de Chambéry il y a eu indiscutablement une goutte d'argent qui a traversé vous m'avez parlé tout à l'heure de 48 plis je ne saurais pas vous dire combien il y avait de plis ce que je peux vous dire c'est que la même goutte a fait 16 trous qui sont tous superposables identiques donc il y avait au moins au moins 16 plis au moins 16 plis au moins 16 plis l'argent a fondu l'argent fond à une température peu élevée aux alentours de 300 degrés par là 300 ou 400 degrés ou plus ce qui est étonnant c'est que la cellulose du lin ne soit pas entrée en combustion à cette température là à la température de fusion de l'argent la cellulose du lin devrait s'enflammer ce qui n'a pas été le cas revenons-en maintenant au sang au liquide et aux analyses qui ont été faites alors je vais être très technique voilà ce qui a été fait comme test un test spectrophotométrique qui a déterminé la présence d'hémoglobine un test immunochimique la présence d'albumine humaine et un test de présence de la porphyrine qui est produite par la dégradation de l'hémoglobine du sang vous verrez ? oui absolument ce sont les résultats des travaux des américains je disais tout à l'heure que les travaux du STURP ont eu comme effet de montrer qu'il s'agissait bien de sang humain et ils l'ont montré par des procédés effectivement de spectrophotométrie c'est ce qu'il y a de moins destructif et sans entrer dans les détails de la réalisation de l'expérience on obtient par un certain procédé des franges lumineuses tout à fait caractéristiques de la substance analysée chaque substance a une caractéristique personnelle et particulière qui permet de l'authentifier ça ça a été un des premiers résultats des américains le deuxième ça a été la roussissure superficielle et je n'ai peut-être pas dit tout à l'heure une chose qui est extrêmement importante cette roussissure superficielle qu'on a comparée éventuellement à un coup de fer chaud elle ne touche que la superficie sur 10 à 20 mu de la fibre là où deux fibres se croisent puisque c'est un tissage la fibre du dessous n'est pas colorée n'est pas colorée oui c'est important et ce qui est encore plus important ça montre à quel point c'est superficiel absolument et sous l'étage de sang il n'y a pas de coloration l'image s'arrête là où il y a le sang l'image du corps n'existe pas sous l'étage de sang comme si le sang s'était d'abord déposé sur le lin et ensuite l'image s'était formée l'opération s'est faite en deux temps il n'y a pas d'image de corps là où il y a des tâches de sang alors puisque nous y sommes on peut peut-être aller jusqu'à un petit peu plus loin c'est-à-dire que le sang s'est déposé comme on l'imagine sur un linge enveloppant sur un linge au contact et je disais tout à l'heure avec le confrère Jacques Costagliola que je pense qu'il y a un endroit qui est très intéressant c'est l'attache de sang que l'on voit sur le linceul étalé on la voit en dehors du coude gauche c'est-à-dire que pour se former le linge a dû être replié en arrière du coude parce que le sang n'aurait aucune raison de gicler du coude vers l'extérieur donc le linge a bordé un peu le corps ce qui est logique pour essayer de rassembler les plis du linge autour du corps on l'a un petit peu moulé sur le corps c'est tout à fait logique et c'est comme ça que le sang se dépose habituellement sur le corps bien mais comment s'est fait l'image parce que l'image n'existe pas sous les gouttes de sang l'image n'existe pas encore donc ça veut dire qu'elle s'est formée après elle s'est formée après oui mais comment s'est-elle formée alors l'image a des caractéristiques tout à fait originales et particulières que l'on appelle c'est une image orthogonale ça veut dire que chaque point représenté sur l'image a été représenté par un phénomène physique je n'en dirai pas plus on ne le connaît pas qui s'est dirigé perpendiculairement du point du corps à la surface sur lequel il est représenté une sorte de projection verticale exactement et à la fois vers le haut pour qu'on ait la face faciale et vers le bas pour qu'on ait la face dorsale sans aucun aspect de déformation oui si vous photographiez un corps je ne l'ai pas fait mais c'est bien dans mes idées de le faire si vous photographiez un corps couché sur une plaque de verre vous verrez un étalement des chairs qui n'est pas du tout celui que l'on voit sur le linceul la forme que l'on voit sur le linceul est parfaitement normale alors comment c'est fait cette alors en effet je m'excuse d'insister sur ce détail tout à l'heure d'ailleurs vous y avez fait allusion où c'était le docteur que ça glia c'est que normalement quand un corps pesant sur une surface plane il y a un léger écrasement des chairs et donc un étalement si vous voulez il y a des muscles du mollet des muscles des cuisses et on n'a pas ce phénomène là sur la face dorsale pas du tout comme s'il avait été déjà légèrement en suspension au dessus du linge sans peser sur le linge on est devant quelque chose d'absolument ahurissant enfin bon ah oui de rare ah oui d'exceptionnel est-ce que à votre connaissance qui remera une image comme celle là est-ce qu'il y en a un autre exemple dans le monde non aucune aucune alors d'autant plus d'autant plus nous allons arriver à l'image impossible c'est que cette image comme je l'ai dit elle est elle est orthogonale c'est à dire qu'elle n'a pas pu se faire sur un linge enveloppant je viens de vous dire le contraire le linge enveloppait le corps pour recevoir le sang mais l'image n'a pas pu se faire sur un linge enveloppant prenez par exemple prenez un cube un gros cube c'est un genre de cube par exemple dans lequel on met les photographies ça permet d'avoir 6 photographies dans un cube en plastique vous l'enduisez de noir de fumée vous le recouvrez d'un linge souple vous développez vous n'avez pas l'image d'un cube non bien sûr vous avez 3 carrés l'un à côté de l'autre oui bien sûr donc et d'ailleurs il y a eu des essais même encore récemment à la télévision on nous a montré l'hypothèse de quelqu'un qui imaginait je ne sais plus quelle production sur le corps je ne sais plus quelle sueur émanation alors il avait fait une expérience mais il reconnaissait lui-même qu'il fallait à ce moment-là qu'il y ait un contact étroit entre le linge et le visage alors ça se formait en une douzaine d'heures alors on le voit d'ailleurs dans le film subissant cette épreuve mais pour obtenir l'image il est obligé d'appliquer le linge des deux côtés de son nez n'est-ce pas mais alors quand il le déploie après il a bien une sorte d'empreinte mais du coup son visage est rond comme un soleil on a une espèce de masque mycénien oui tout à fait est-ce que l'on n'a pas du tout sur la salle de Thurin alors donc le linge sur lequel s'est formée l'image était plan il était parfaitement tendu à plat ce qui explique d'ailleurs que certaines taches de sang que l'on voit n'ont probablement pas la place qu'elles devraient avoir en particulier les taches de sang qui sont sur les cheveux il est probable que les taches de sang qui sont sur les cheveux sont sur les cheveux parce qu'elles étaient à l'origine sur les joues et qu'en s'étalant le linge s'est écarté et a écarté les taches de sang de l'emplacement qu'elle devait occuper alors vous voyez qu'on est là en pleine imagination en pleine supposition et pourtant des suppositions qui reposent sur des faits précis visibles parfaitement quantifiables et tellement bien quantifiées que les ingénieurs de la NASA l'ont fait à l'époque on n'avait pas encore des ordinateurs que l'on a maintenant qui sont programmés pour réaliser des images en 3D les architectes s'en servent tous les jours à l'époque on n'avait pas ça on avait un ordinateur qui s'appelait le VP8 qui était programmé pour transformer en images en relief en 3D les intensités des signaux émis par les sondes voyageuses celles qui se baladent autour de Mars de Neptune et Jumper et Jackson qui étaient des ingénieurs de la NASA ont eu l'idée de soumettre au VP8 une photographie du linceul avec un analyseur de clichés parce qu'il y a eu aussi les travaux de Cattineau dont vous avez parlé oui mais ça c'était déjà mécanique c'était déjà une très bonne indication mais l'indication qui a couronné le tout le résultat qui a couronné le tout était celui de cet ordinateur ils ont soumis une photographie du linceul à l'appareil si on photographie aujourd'hui le visage du père Brune et si on le soumet au VP8 on va avoir une image complètement déformée parce que l'appareil n'aura pas compris que la joue qui est plus éclairée que l'autre il va traduire cet éclairage en distance en déformation alors que là on a une image en relief une photo en relief là on a une photo en relief parfaitement homogène parfaitement régulière ce qui veut dire que l'image ne peut avoir été faite par un homme qui inconsciemment aurait inévitablement donné à l'image sa touche personnelle sa traduction personnelle bien sûr qui aurait été immédiatement amplifiée par l'ordinateur ce qui m'amène à penser que Vignon Paul Vignon avait établi cette théorie la loi des distances donc il le présentait il avait déjà eu cette intuition il avait eu cette intuition et deuxièmement il ne pouvait pas y avoir d'éclairage au moment où l'image s'est formée sinon cet éclairage aurait fait ce dont je viens de parler sur le visage du perboïne donc l'image s'est produite il y aurait une orientation de la lumière et donc des ombres l'image s'est produite dans l'obscurité totale donc on peut peut-être dire l'obscurité du tombeau et le relief que l'on obtient n'est pas une interprétation d'artiste c'est l'appareil automatiquement qui le donne de façon totalement objective totalement objective et mécanique si on peut dire électronique alors voilà c'est l'image impossible d'un côté enveloppant pour recevoir le sang de l'autre côté parfaitement plain pour recevoir l'image qu'on qualifie qu'on appelle d'un mot très savant qui est acaïropoyète oui déjà dans les premiers siècles on disait l'image acaïropoyète oui du bandilion alors les inscriptions qui ont été trouvées on a trouvé des caractères en latin en grec Nazarnos Nazaredus Ada qu'en est-il vous avez été en rapport avec le président Marion oui oui c'est vrai on avait participé à une émission sur Europe pardon non mais écoute et alors là effectivement on a un certain nombre d'inscriptions on a Issu qui tout de même semble bien suggérer Yesus on a Innetse qui semble bien être le début de la fameuse inscription Innetsem Ibis tu iras à la mort c'est-à-dire la formule de la traditionnelle de la condamnation de mort chez les romains et puis on a également le mot qui n'est pas totalement lisible Nazarenos Nazareios bon elles sont en grec elles sont en latin mais de toute façon les deux formes seraient très très voisines et on a également même un Iota et un Sigman qui elles normalement dans toute la tradition ça a été retenu comme l'abréviation de Yesus également sur toutes les icônes on a ça quelles conclusions on pourrait tirer ? c'est que le linceul est quasiment signé c'est un petit peu exagéré ce que dit c'est un petit peu fort mais enfin on a quand même des indices extrêmement forts je vois pas ce qu'on peut imaginer de plus fort encore que ça ça n'est pas franchement médiéval ces inscriptions ben non pas tellement non les inscriptions sont certainement pas médiévales certainement pas je pense que monsieur Marion doit continuer ses travaux car il n'est pas il n'est pas le seul à avoir vu ces choses là il a fait ce travail en continuité les travaux déjà commencé par des Italiens par des Italiens donc on a beau nous dire qu'on voit ce qu'on veut voir non et il reconnaît d'ailleurs qu'il n'a pu faire un travail très minutieux très long et qu'il n'a pu le faire que sur des zones très précises du linceul et non pas sur toute la superficie donc il n'est pas du tout exclu qu'on trouve d'autres inscriptions est-ce que le linceul touchait le corps je voudrais qu'on revienne là-dessus parce que je pense qu'une des clés d'explication sur le linceul de Turin est là par exemple est-ce que oui François je dirais il y a peut-être eu deux opérations on en parlait tout à l'heure est-ce qu'il y a eu deux l'un seul ou un seul il y en a peut-être eu un qui enveloppait le corps de Christ à un certain moment et puis c'était peut-être pas le même au moment où l'image s'est formée parce que là le drap était davantage tendu oui mais actuellement nous n'en avons qu'un actuellement nous n'en avons qu'un actuellement nous n'en avons qu'un bien sûr qui recueillent les deux images alors en tout cas qui semble avoir été tendu et non pas enveloppant pourrait-on imaginer il y en a peut-être eu d'abord enveloppant enveloppant ou alors est-ce le même qu'on a tendu après bon c'est difficile je vais vers mes théories Pierre Mérat oui oui peut-on imaginer un corps en apesanteur on peut tout imaginer il s'agit d'un homme dont on sait maintenant que c'était Jésus de Nazareth capable de prodiges on sait même que c'était le fils de Dieu il était capable de tout donc il pouvait dans l'intention de nous laisser un signe il pouvait faire ce qu'il voulait ce qui est tout à l'heure on a évoqué la situation je vous rappelle quand même qu'au moment où Jean est entré dans le tombeau il a vu quelque chose de tellement étonnant que tout d'un coup il a cru alors à mon avis il n'a pas vu il fallait quelque chose d'assez fort quand même parce qu'il croyait tout de même ça l'a amené à croire à quelque chose d'énorme quand même donc il devait absolument avoir vu quelque chose d'écraordinaire je rappelle le numéro du standard qui est ouvert 08 92 23 95 20 vous pouvez participer vous qui nous écoutez nous accueillons Sarah bonsoir Sarah bonsoir bonsoir à tout le monde bonsoir Madame bonsoir Sarah j'ai une première question toute simple où est actuellement le SUER est-ce qu'il est toujours à Turin ou est-ce qu'il est à Rome où est-il il est à Turin il est à Turin et alors la question que je me suis posée c'est les scientifiques dont vous faites partie quand vous avez commencé à faire des recherches avec quel esprit vous êtes arrivé devant ce SUER qui si l'on a la foi on ne doute pas une seconde que c'est le SUER du Christ et alors comment je me demande comment on peut toucher ce SUER comment on peut s'établir devant ce tissu sacré chère Sarah appelons le linceul s'il vous plaît oui c'est mieux c'est plus exact alors linceul comment les scientifiques sont-ils venus vers ont-ils approché ce linceul avec un esprit scientifique avec un esprit scientifique là je vais laisser la parole au docteur Mera parce que moi je ne suis pas particulièrement scientifique oui je sais je suis un peu au courant j'essaie de suivre ce que raconte les scientifiques mais le docteur Barbet disait qu'à la fin de sa vie il ne voulait plus faire de conférences parce que chacune d'entre elles entraînait tant d'émotions qu'il ne souhaitait plus en faire son livre est d'ailleurs à la fois magnifique et terrible ça j'en suis persuadée et alors est-ce que vous les scientifiques par exemple si vous avez fait ça à titre de d'observation et de curiosité et c'est votre droit est-ce que ça vous a apporté la foi est-ce que parce que quel est le but de ça prouver que c'est bien le linceul du Christ c'est une premièrement c'est une curiosité scientifique voilà c'est une curiosité scientifique il s'agit d'une d'une énigme scientifique et très rapidement le scientifique qui s'intéresse à cette chose s'il est si il est croyant ne peut faire qu'un rapport avec la passion et reçoit naturellement l'émotion correspondant à la démonstration visuelle que vous pouvez avoir également dans d'autres circonstances mais avec avec devant les yeux l'objet qui a qui a touché le corps de Jésus de Nazareth et s'il n'est pas croyant et parmi l'équipe du Stur des américains qui sont venus à Turin il y avait des scientifiques qui n'étaient pas croyants mais qui avaient néanmoins le respect de considérer cette chose qui avait une très grande importance pour leurs camarades et bien parmi eux il y en a certains qui se sont convertis qui se sont intéressés à la chose et qui se sont convertis oui j'ajouterais que pour moi qui suis croyant bien sûr je n'avais pas besoin de l'un seul de Turin pour conforter ma foi je dois le dire bien que ça se la conforte aussi mais on peut s'y intéresser aussi parce que c'est un signe qui peut conforter celle des autres comprenez oui tout à fait c'est quand même quelque chose d'une importance colossale oui tout à fait je dis ça parce que je sais qu'un certain nombre de mes confrères affectent au contraire un certain dédain n'est pas pour ce genre de recherche en disant nous n'avons pas besoin de tout ça je trouve qu'à notre époque l'action de Dieu la présence de Dieu n'est pas tellement évidente dans le monde et que quand il nous donne des signes je crois un peu présomptueux prétentieux de les négliger systématiquement et tous ces tous ces prélèvements tous ces examens que vous avez fait est-ce que ça n'altère pas justement le linceul non bien entendu c'est un souci permanent des gardiens du linceul de ne faire aucun examen destructif les prélèvements qui ont été faits pour les analyses ont été faits dans des zones qui ne sont d'ailleurs pas de premier choix et qui sont tout à fait critiquables mais comment faire autrement on n'allait certainement pas découper un carré au beau milieu du visage non mais même par exemple en grattant un peu de sang oui bien sûr mais ça aussi on évite de le faire alors on l'a fait avec des moyens qui ne sont pas destructifs qui prélèvent quelques micro-fibrils qui à l'oeil nu n'entraînent aucune modification visible et alors actuellement il est comment la saline dans une pièce stérile comment est-ce que ça se passe actuellement il est dans un dans un caisson en verre ah oui étanche scellé et rempli d'argon ah oui qui est un gaz inerte pour la conservation pour la conservation sa conservation est un grave souci et il semblerait que depuis une centaine d'années son image est légèrement pâlie ah voilà mais alors plus personne ne peut le voir actuellement non personne ne peut le voir la dernière fois qu'il a été à l'air libre et visible c'était il y a deux ans lorsqu'on a procédé à des travaux de restauration c'est à dire que la doublure sur laquelle il était fixé a été décousu les pièces qui bouchaient les trous provoqués par les brûlures d'argent ont été décousues ce qui a permis de voir qu'il était grand temps de faire ce travail car la carbonisation de la cellulose ne s'était pas précisément arrêtée sur les bords des brûlures voilà là où les pièces avaient été cousues c'était devenu carbonisé alors les personnes qui ont fait la restauration ont très soigneusement découpé tout ce qui était carbonisé ça a été naturellement recueilli dans des flacons séparés bien identifiés et on a recousu un nouveau tissu et alors vous croyez que vous allez encore avoir besoin de faire des travaux pour être convaincu que c'est bien le linceul du Christ ou pas ? Madame je pense que chacun de nos échecs nous conforte dans l'idée que c'est le linceul du Christ donc vous allez encore continuer je pense qu'on ne mettra jamais la résurrection en équation je pense que la démonstration mathématique scientifique est impossible nous avons affaire sans aucun doute à un phénomène de physique inconnu j'allais dire de métaphysique inconnu mais ça n'est qu'en épuisant toutes les possibilités actuelles de la science que l'on se verra acculé à accepter une méta-science ça c'est très bien voilà moi je suis tout à fait d'accord avec ça je pense qu'il faut qu'il reste quand même une part de mystère il restera toujours voilà ça c'est très bien c'est très bien parce que bon nous nous sommes appelés à ne pas être des saint Thomas très bien voilà merci beaucoup merci madame pourquoi 08 92 23 95 20 le numéro du standard de radio ici et maintenant le standard est ouvert pour vous qui nous écoutez 08 92 23 95 20 on a parlé des travaux de monsieur Marion qui était accompagné de mademoiselle Courage oui absolument le nom prédestiné un peu mademoiselle Courage oui oui alors peut-on conclure provisoirement s'agit-il d'une empreinte qui n'est pas une oeuvre picturale s'agit-il d'une image qui n'est pas non plus une oeuvre picturale docteur Mera je pense que le mot empreinte n'est pas n'est pas bon car déjà il laisse supposer un mécanisme de fabrication oui c'est vrai que nous ignorons entièrement la chose à laquelle nous pouvons le plus facilement penser devant cette incapacité de trouver le mécanisme c'est bon pour un scientifique je regrette d'avoir à le dire mais c'est dans les évangiles que nous en trouvons l'explication je devrais pouvoir vous en donner des explications claires tirées de notre physique actuelle mais je pense qu'il faut se rappeler qu'on nous parle non seulement dans les évangiles mais dans d'autres manifestations contemporaines à chaque fois qu'il y a un phénomène extraordinaire pensé à l'immense quantité de lumière dégagée par les apparitions d'une façon générale le mont à mort par exemple où Jésus était transfiguré et éclatant de lumière et ceci nous le retrouvons à plusieurs reprises le père Brune nous le dira beaucoup plus facilement que moi nous le verrons dans quelques instants accueillons Christine bonjour Christine bonsoir bonsoir messieurs vous avez dit qu'il y avait deux l'un seul peut-être c'est une hypothèse bon mais alors le premier aurait absorbé le sang et si on tirait et qu'on le mettait à plat après ça déformait l'image du visage oui ça je crois que c'est un peu difficile quand même je laisse le docteur Mera répondre oui on a abordé éventuellement cela non je pense qu'il n'y a il n'y a eu qu'un seul d'un seul et la formation de l'image n'ayons pas peur des mots nous y sommes la formation de l'image est miraculeuse elle a dans un premier temps nécessité l'enveloppement du corps pour que le sang se dépose sur le corps et dans un deuxième temps l'étalement parfaitement à plat du linge pour que l'image se projette sur celui-ci comme sur une glace comme sur une surface photographique ceci est totalement inexplicable et c'est pourquoi nous avons l'habitude entre nous de parler de l'image impossible ceci est totalement inexplicable oui cette image impossible donc serait éventuellement sur un deuxième l'un seul non je ne pense pas sur un seul l'un seul mais certainement sur le même que sont formées l'image et les traces de sang certainement sur le même mais d'une manière physiquement connue impossible oui d'accord Christine pour étayer ce que vous dites argumenter quelles sont les recherches que vous avez fait vous personnellement aucune je m'intéresse à cette question mais moi je suis une dessinatrice très bête je suis très intéressée par la question donc c'est pour ça que j'ai posé à plusieurs reprises cette question s'agit-il d'une oeuvre picturale ou non moi je ne crois pas que c'est une oeuvre picturale moi je crois que c'est une photographie qui s'est faite on l'a peut-être inventée 2000 ans plus tard mais c'est du domaine de la photo oui vous avez raison c'est ce qui ressemble le plus à ce que nous voyons et ce que nous analysons mais évidemment nous pensons que c'est une chose totalement impossible s'il y avait eu deux linceuls car je ne le conçois que comme cela pour la photo ça serait le premier linceul qui épouse le corps qui est donc déformé qui n'est pas à plat et par dessus celui-là un linceul à plat qui est peut-être plus rigide qui fait la surface du caveau dans lequel il était allongé et à ce moment-là il n'y a pas de déformation parce que ce deuxième linceul ne serait pas mouillé ni humide donc il garderait sa rigidité et à ce moment-là c'est là que la photo se ferait peut-être à partir des dépôts de sang du premier linceul mais voyez-vous je crois que nous avons et quand le Christ a ouvert son caveau pour s'envoler à ce moment-là la lumière a fait peut-être cette projection pour obtenir cette photo alors il n'est pas certain que le Christ ait ouvert lui-même et enlevé la pierre lui-même mais cette histoire de lumière elle est très intrigante vous posez une vraie bonne question Christine je pense qu'effectivement il y a un phénomène lumineux indiscutablement c'est la chose qui ressemble le plus à la physique que nous connaissons un dégagement je parle d'une lumière qui est la lumière de l'extérieur dans laquelle étaient les deux saints qui étaient accourus c'est-à-dire le jour lui il était le Christ était dans son caveau et quand ce caveau s'est ouvert on ne sait pas comment le jour a pénétré je crois que ça se peut mais c'est peu vrai c'est-à-dire que la lumière je veux dire le jour oui non ça le jour ne suffirait pas certainement pas non non dans ce que nous pouvons probablement penser puisque nous savons que le personnage qui a été enveloppé dans ce linceul est Jésus de Nazareth nous pouvons nous demander s'il a vraiment voulu que l'image de son corps relève d'un de ces procédés de physique actuelle que nous nous acharnons à découvrir en réalité il n'avait pas besoin de tout ça il nous a laissé un message très clair d'une manière que nous ne découvrirons jamais mais comme je le dis chacun de nos échecs nous rapproche davantage du succès il n'est pas sûr que nous ne le découvrions jamais on est peut-être sur le chemin de la découverte mais peut-être ça nous en dormit on verra bien on verra on continue de travailler bien sûr avec la photo il y a déjà une petite une faute rapproche une des recherches intéressantes qui ont été faites depuis 1999 une centaine d'essais qui ont été faits en Italie dans le Piémont dans une zone sismique car l'évangile de saint Matthieu signale deux tremblements de terre l'un au moment de la mort du Christ et l'autre lorsque les saintes femmes arrivent au tombeau et alors à ce moment-là on a disposé dans une sorte de grotte des objets sur un tissu de lin en le rabattant sur les objets les deux pans de l'étoffe étant eux-mêmes pris entre deux plaques de gneiss parallèles au sol et le tout enfermé dans une cavité de roche partiellement ferromagnétique or effectivement les images se sont formées par projection orthogonale sur les deux pans de ces tissus mais seulement si ceux-ci avaient été imbibés d'aloès les images étaient plus nettes si l'aloès était sans mire elles pouvaient être lues en trois dimensions comme l'image du linceul elles se formaient au cours de séisme et même deux ou trois jours auparavant la netteté des images était fonction de leur distance par rapport au tissu de lin voilà c'est quand même des recherches intéressantes mais parmi d'autres vous savez voilà d'autres recherches continueront Christine merci de laisser la place il y a beaucoup d'appels je continue à vous écouter merci au revoir Christine Jean-Pierre oui bonsoir bonsoir Pierre Brune oui la réponse vient d'être presque donnée là où je souhaitais intervenir très brièvement c'est sur la nature de l'image que je qualifierais de multi comment dire holographique bon une holographie émise par un être humain ça paraît incroyable mais l'holographie pourrait éventuellement être une hypothèse effectivement bon moi je veux aborder ce soir enfin ce qui me concerne quelques idées sur le domaine physique avec le père Brune la dernière fois nous avions parlé de physiques qui progressent différemment suivant les régions suivant les écoles européennes américaines ou d'autres etc moi je pense qu'on pourrait arriver peut-être à une explication physique plus 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 précise lorsqu'on aura identifié les dernières particules gravitationnelles sur lesquelles tout le monde s'acharne actuellement à mon avis de manière toutes les recherches ont été suspendues pour l'instant Jean-Pierre ça coûte très cher et en plus si vous voulez les physiciens sont tellement peu sur deux que pour moi ils s'engagent sur une mauvaise voie on dépensera beaucoup avec des accélérateurs linéaires des collisions linéaires alors que c'est pas comme ça qu'il faut faire mais enfin bon moi je ne suis qu'un petit un petit imaginatif enfin pour moi les particules il y en a cinq dans l'univers il y a le graviton qui existe théoriquement ensuite le neutron le proton nous en reparlerons un peu plus avant je crois que voilà si on rentre là-dedans on n'en sort plus parce que le sujet il ne s'agit pas de refaire de déborder sur le sujet mais enfin l'hypothèse holographique déjà avec projection orthogonale le cubique le cube étant le réseau holographique qui remplit le cube le seul enfin le cube entre guillemets le seul à remplir tout l'espace sans intertif et s'il projette si vous voulez des ondes alors je ne sais pas si c'est des neutrons ou des protons ou alors d'autres particules non connues on peut avoir déjà sur le plan physique une idée qu'une projection holographique et orthogonale dans les trois directions de l'espace est tout à fait concevable sur un futur plan scientifique mais en France on est loin voilà Jean-Pierre nous allons continuer merci pour votre appel au revoir Jean-Pierre Marc bonsoir Marc bonsoir Marc alors moi je suis un autre fan je vais donner un petit point de vue je pense que c'est Léonard de Vinci qui a ce secret tiens je m'y attendais un petit peu à Léonard de Vinci merci d'en avoir parlé Marc mais on a attribué aussi à Léonard de Vinci d'avoir fait un faux il a travaillé sur la caméra au secours alors pourquoi c'est impossible pourquoi c'est impossible non mais moi je pose la question à Pierre Mérat et à François Brune pourquoi c'est impossible que la thèse Léonard de Vinci ait été avancée pourquoi c'est faux vous êtes d'accord pour entendre Jean-Marc moi je n'affirmerai je dis simplement que c'est un homme qui a travaillé un peu sur tout et qu'il est possible qu'il ait mis au point oui mais enfin écoutez l'existence du linceul est connue quand même de façon très sûre depuis 1353 1380 89 bon et la date des premières ostentions et Léonard de Vinci n'est venu en ce monde qu'en 1452 n'est-ce pas oui mais il a peut-être pris connaissance de certains travaux oui mais enfin le linceul existait déjà nous nous sommes un peu échilés et il y avait déjà des ostentions nous nous sommes un peu échilés avant la naissance de Léonard de Vinci à revoir tous les textes tout ce qui avait été écrit dans les années qui ont suivi alors Léonard de Vinci il n'a pas pu faire le linceul avant sa naissance quand même ne s'est pas gêné aussi pour plagier certains il a peut-être hérité de certaines techniques oui mais avec des peut-être oui mais le linceul existait déjà avec l'image déjà avant la naissance de Léonard de Vinci autrement dit l'hypothèse de Léonard de Vinci ne peut tenir que si on s'imagine qu'il y avait déjà un linceul que l'on a caché après ou détruit et qu'il en a fait un autre et que la substitution ait eu lieu sans que personne s'en aperçoive on est tout de même dans le peu vraisemblable étrangement Marc non pas pour vous accabler mais pour discuter avec vous ça fait partie des propositions émises par Broc et compagnie dans les cercles zététiques voilà les zététiciens si vous voulez je ne fais pas partie des cercles zététiques Broc et compagnie et je pense qu'il y a vous avez entendu parler et vous avez vu même à la télé on le reverra indéfiniment puisque ça démolit le linceul de Turin donc il faut faire confiance à la télévision française elle nous ressortira indéfiniment le petit documentaire avec l'explication par Léonard de Vinci mais même si elle ne tient pas debout ça ne remet en rien en compte ce qu'est le Christ son message non mais je suis bien d'accord puisqu'on peut avoir tout à fait la foi et ne pas du tout s'intéresser au linceul de Turin ou ne pas y croire mais bien sûr non non la question n'est pas là d'un point de vue technologique la question de savoir c'est scientifiquement l'hypothèse est tenable du scientifiquement elle est ridicule je sais bien de même Léonard de Vinci alors cherchant des pollens à Jérusalem enfin je veux bien moi on peut évidemment à ce moment là on est plutôt dans la science fiction à ce moment là oui mais si c'était réellement quelque chose de divin pourquoi est-ce que cette chose s'alterne dans le temps c'est ça aussi le problème c'est que s'il n'y avait pas cette vous l'avez dit tout à l'heure c'est déjà fantastique que le linceul ait survécu à tort des preuves oui mais pour moi ça prouve que c'est une réalisation humaine oui mais vous savez pardonnez-moi Marc non non mais je ne vous offensais personne mon père disait si ma tante en avait ce serait mon oncle excusez-moi oui mais si personne ne détient la vérité puisque tout le monde cherche oui mais la thèse Léonard de Vinci a été écartée par tous les scientifiques excepté monsieur Brock monsieur Brock et les autres je pense qu'il y a il y a des savoirs qui datent bien avant Léonard et voilà quoi peut-être là on est dans la science fiction dans la science fiction vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez vous pouvez l'attribuer aux Atlantes aussi pourquoi pas pour moi de toute façon il y a un rapport avec le céleste pourtant vous avez dit tout à l'heure que ce n'était pas du tout quelque chose de divin non non je ne parle pas du ah oui d'accord je pense que tout ce qui nous vient de spirituel nous vient du ciel donc on est dans la science fiction si on veut bien on est loin de Léonard de Vinci Marc merci pour votre pour votre appel au revoir Frédéric oui bonsoir bonsoir Frédéric vous m'entendez ? oui 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 très bien bonsoir Frédéric bonsoir Frédéric bonsoir Frédéric bonsoir Pierre Mérard bonsoir ça fait maintenant quelques temps que Radio Ici et Maintenant est une des radios que j'ai programmées sur ma chaîne et je voulais vous remercier pour tout ce que vous soulevez sur tous les domaines aussi bien ésotériques même si autour de moi on dirait volontiers zozotériques je ne la connaissais pas celle-là c'est pas mal oui c'est bien enfin bon moi personnellement j'ai une certaine forme de foi que j'aurai du mal à définir le Christ évidemment quand on a quand on a quand on s'intéresse à la spiritualité ben on est obligé de s'y intéresser et la première fois que j'ai entendu parler du sueur de Turin j'ai enfin je me rappelle c'était dans un science et avenir ça remonte à un certain temps maintenant et je voulais dire que même si la foi s'accompagnait souvent du doute au quotidien dans ce qui concerne le sueur pardon le linceul de Turin puisque d'ailleurs je ne connais pas trop les différences entre un sueur et un linceul le sueur ne couvrait que le visage d'accord et d'ailleurs on a un sueur par ailleurs on en parlera tout à l'heure d'accord donc en ce qui concerne le linceul de Turin j'avoue que je suis plus tenté beaucoup plus tenté d'y croire que de douter finalement et ça depuis le début d'ailleurs même la première fois que j'ai été confronté à la première image que j'ai vue oui c'est déjà très impressionnant c'est vrai et je voulais dire que Jean-Claude se rappelle peut-être de mon appel mais j'avais j'en avais je lui en avais parlé que j'ai eu une vision lumineuse si vous voulez éveillée et qui ne m'a pas transporté c'est pour ça que je continue à douter mais la première chose à laquelle j'ai pensé a posteriori c'était que c'était une vision christique bon je vous avoue que ça me paraît plus incroyable que moi j'ai eu une vision christique plutôt que le Christ n'ait pu imprimer son son empreinte sur son linceul d'ailleurs bon à ce niveau là je si le père si le père François Brune peut me rassurer un peu vous voyez ce que je peux vous dire c'est que c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le croit avec simplement toujours ce problème on n'aura jamais aucune preuve scientifique que ce soit vraiment le Christ ou la Sainte Vierge c'est évident puisque vous êtes seul à l'avoir perçu et à l'avoir perçu comme ça disons que l'essentiel c'est d'une part de ne pas trop s'y attacher ne pas se faire la grosse tête avec ça ne pas s'en effrayer non plus il n'y a aucune raison ça peut être une grâce de Dieu que vous avez reçu sous cette forme là comme d'autres en reçoivent sous d'autres formes vous la gardez en vous même comme une sorte de trésor précieux et d'avoir connu cette expérience pourra peut-être vous aider dans certains moments difficiles voilà mais vous comprenez mon doute le fait que je n'ai pas été comment dirais-je élevé j'ai été très neutre à ce moment là oui mais ça ça n'empêche pas d'accord alors ce que je voulais dire c'est que cette vision était fortement enfin je veux dire c'était véritablement le visage que l'on voit sur le linceul de Turin et que c'est pour ça que j'avais fait ce rapprochement enfin c'est pas parce que c'est non seulement le linceul de Turin mais la représentation qu'on a habituellement de Jésus un visage très doux avec une barbe les cheveux longs et beaucoup de paix qui s'en échappent et et voilà et que non seulement c'était le visage morphologiquement et sous ses traits et son image mais c'était également un phénomène lumineux et que ça se rapproche beaucoup de de ce qu'on peut imaginer comme une comme un diapositive et ce que ce qu'on voit parfois le comme représentation du linceul c'est à dire il est éclairé je sais pas trop mais je l'ai souvent vu sous cette forme enfin les rares fois où je l'ai vu je l'ai vu souvent sans cette forme c'est à dire plutôt sombre avec le si vous voulez l'empreinte du corps de donc de a priori de Jésus qui serait lumineux et une lumière en plus comme une flamme de bougie dans le noir c'est à dire une lumière douce mais sachez que c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le croit les gens en général n'osent pas en parler mais c'est un phénomène relativement fréquent et je vous dis simplement il faut le garder au fond de vous même comme une sorte de grâce comme un trésor et puis je vous avoue que j'ai en plus je suis tombé sur un livre dernièrement qui s'appelle l'impulsion du Christ de Rudolf Steiner je ne sais pas ce que vous pensez de cet homme là il y a des choses intéressantes bon il a parlé de la vie oui mais il était profondément croyant dans le Christ bien nous allons revenir au linceul de Turin d'accord je vous laisse continuer merci beaucoup merci au revoir au revoir Frédéric 08 92 23 95 20 le numéro du standard de radio ici est maintenant 08 92 23 95 20 je continue mes questions est-ce que ce tissu en lin a réellement mis été mis en contact avec un vrai cadavre d'un vrai crucifié oui sans aucun doute tout laisse penser qu'il a été en contact il existe un facteur constant un facteur mathématique constant en tous les points de l'image entre le point représenté point du corps représenté et la distance quelle qu'elle soit du support qu'il a reçu on peut imaginer que le le linceul le tissu plutôt le tissu ait été au contact du corps qu'il ait été à 10 cm à 20 cm à 1 mètre du corps mais le rapport est le même quel que soit le point du corps examiné voilà et ce ce rapport traduit donc exactement le degré variable de brunissure qui reflète le relief donc il est difficile d'imaginer qu'il ne soit pas en contact avec un corps évidemment tout est possible à partir du moment où nous faisons la démonstration qu'il s'agit du corps de Jésus de Nazareth tout est possible mais pour l'instant nous travaillons sur un linceul donc il n'y a aucune raison de ne pas croire qu'il a enveloppé un corps il a reçu du sang il a reçu une image dont l'explication est encore impossible et nous pensons réellement qu'il a enveloppé un corps alors je continue dans cette idée d'un faussaire génial là j'ai noté pour ne pas oublier voilà ce que j'ai écrit pour cela s'il s'agit d'un faux linceul un hypothétique faussaire aurait dû se procurer un beau tissu de l'un de tâtation incertaine disposer d'un cadavre martyrisé selon la tradition connaître les textes des évangiles et puis il y a les découvertes récentes la flagellation avec un instrument semblable au flagrome romain l'enfoncement d'un casque et non d'une couronne d'épines crucifixion avec les clous dans les poignets et dans les pommes coup de lance après la mort ça dépasse de loin toutes les connaissances médiévales et les pollens les pièces de monnaie sur les yeux les pièces et puis rien ne nous dit encore comment le crucifié en question aurait laissé son image il aurait fabriqué l'image en la faisant coïncider avec l'empreinte à la fois de face et de dos et il a disparu du linceul puisque les caillots de sang il n'y a pas de traînée au moment il n'y a pas une séparation violente si vous voulez du corps du linceul soit en arrachant le corps au linceul ou le linceul au corps donc il a disparu dans le linceul puisqu'il n'y a pas de traces de décomposition du corps il a disparu dans le linceul sans qu'on en l'enlève alors c'est quand même déjà une question assez curieuse et une explication difficile à trouver tu anticipais la question qui me venait à l'esprit François pour l'hypothèse la plus probable et la plus vraisemblable c'est que le crucifié soit bien Jésus de Nazareth en effet il s'agit d'un codané à mort connu pour avoir à la fois été flagellé couronné d'épines crucifié blessé au côté droit après la mort les jambes non brisées enveloppées dans un tissu dans un tissu sans lavage ni onction ni trace de putréfaction parce que curieusement la tradition voulait que les personnes soient lavées nettoyées ouintes de parfum etc. alors que là il n'y a rien on a fait le calcul des probabilités éventuelles d'un autre d'une autre explication d'un autre cadar on aboutit à des chiffres faramineux de l'ordre d'une chance sur un milliard en fait de cet ordre là genre de travaux faits par Opinski et par quelques autres voilà c'est chaque fois des non les risques d'erreur sont maintenant tellement réduits que c'est complètement ridicule c'est fini et puis je pense que dans le on parle des tâches de sang mais il faut considérer qu'elles sont aussi difficiles à expliquer que la formation de l'image elle-même les tâches de sang ont une précision anormale imaginez le supplice que vient d'endurer cet homme son agonie la descente de croix descendre un corps de 80 kg depuis une croix même s'il s'agit d'une croix ce qu'on appelle l'humilis par rapport à la croix élevée c'est tout de même une opération difficile il faut passer des cordes se le passer de main en main de bras en bras monter sur des échelles ceux qui le décrochent reçoivent le point du corps sur eux il faut bien ce qui risquerait de provoquer des glissements et donc de faire éclater les empreintes de sang de brouiller les empreintes la mère de Jésus était là elle a reçu le corps de son fils regardez ce que les sculpteurs font en construisant une piéta il est évident que la mère n'a eu qu'un geste c'est d'éponger et de nettoyer le visage de son fils en plus il a fallu le transporter comment l'a-t-on fait alors Berbet dit on a on a passé un linge sous sa taille pour le supporter mais je ne crois pas du tout là je suis en contradiction avec lui je ne crois pas du tout parce que si vous observez l'image de sang qu'il y a au dos oui ça aurait provoqué des traînées il y a au contraire un filet de sang extrêmement fin très bien dessiné qu'on ne comprend pas parce que ou bien le corps était au contact du linge et le sang n'a pas pu suivre ce chemin très fin très bien dessiné ou bien il n'était pas au contact du linge et on imagine qu'il n'était pas au contact du linge vous savez très bien quand on est couché sur le dos on peut très bien passer sa main derrière la ceinture on n'a pas la ceinture au contact du sol alors puisqu'on n'était pas au contact du linge comment est-ce que le sang s'est déposé dessus donc il y a il y a un mystère du sang qui est aussi inexplicable que le mystère il y a l'état du sang parce que s'il est déjà coagulé il ne va pas se détacher il faut qu'il soit encore légèrement humecté s'il est encore trop liquide il va s'étaler la linge va le pomper va l'absorber et on va avoir des auréoles et non pas un dessin précis et on a fait des quantités d'expérience j'en ai fait moi-même pour voir combien de temps le sang mettait à coaguler sur du lin dans une atmosphère plus ou moins chaude plus ou moins humide et comment il se transportait sur le alors j'ai lu que pour que ça puisse se faire il fallait que le sang soit dans un état correspondant à peu près à celui de la gelée de groseille oui oui absolument parce que là il est encore assez mou pour pouvoir se détacher et assez déjà solidifié quand même pour ne pas être bu par le linge mais tout ceci ce sont des expériences humaines oui qui ne donnent pas satisfaction bien sûr et on comprend on comprend très bien pourquoi bien je vous propose à tous les deux une respiration musicale et on se retrouvera non pas pour une conclusion mais pour peut-être aller un peu plus avant dans une théorie que l'église aurait bien peur de parler si vous en êtes d'accord d'accord vous écoutez radio ici et maintenant 95 2 ici et maintenant .com dans quelques instants vous pourrez appeler le 08 92 23 95 20 juste juste après Francis Cabrel vous écoutez radio ici et maintenant 95 2 plus près des étoiles en compagnie du père François Brine et du docteur Pierre Mérat nous allons parler encore ensemble du linceul de Turin et puis parler aussi d'autres pièces d'autres tissus par exemple nous parlerons du oviedo ça te dit quelque chose François ? mais oui bien sûr bien moi je voudrais un petit peu avec vous Pierre Mérat qui a créé cet institut le Cielte ? c'est un ingénieur chimiste monsieur André von Kouvenberg qui a créé le Cielte en 1989 stupéfait par le verdict du carbone 14 alors il a rassemblé un certain nombre de ses camarades de l'école supérieure de chimie de Paris plus d'autres scientifiques qui se sont joints à lui on parlait tout à l'heure de Raffaer de Brienne mais il y a eu aussi monsieur Cherpillot monsieur Raffaer de Brienne a succédé à monsieur Van Kouvenberg comme deuxième président j'en suis le troisième et il a donc monsieur Van Kouvenberg a donc créé le Cielte et organisé le premier symposium français en 1989 qui a abouti à la coordonnation unanime des participants de cet examen du carbone 14 c'était au détriment plus exactement du Sturpe et de l'académie pontificale des sciences non c'était pas au détriment du Sturpe le Sturpe a fait son travail qui était l'identification qui a émis certaines hypothèses non le Sturpe a fait un travail considérable et nous sommes restés en excellent terme avec le Sturpe nous avons simplement à cette époque là je n'étais pas encore membre du Cielte nous avons simplement montré que la la datation au carbone 14 était d'une part incertaine par elle-même d'autre part tellement mal faite qu'elle attirait la suspicion une suspicion légitime troisièmement qu'elle ne tenait aucun compte des preuves d'authenticité plus anciennes du linceul voilà 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 ce qu'a été le premier symposium de Paris depuis le Cielte continue de travailler il a un conseil scientifique nous avons fait un deuxième symposium à Nice un troisième symposium à Rome un quatrième symposium à Paris il y a trois ans quatre ans déjà oui vous y étiez oui 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 ça passe très vite j'y étais aussi à Turin et puis à Nice alors le Cielte 35 publications dans différents domaines optique imagerie numérique génétique biologie archéologie médecine histoire 160 participants les 12 et 13 mai 1997 vous parliez de Nice j'ai fait des recherches oui oui absolument non mais il travaille bien Jean-Claude et puis maintenant on a parlé François en a parlé un tout petit peu ce monsieur Tite oui monsieur Tite mais sans Bérénice Tite sans Bérénice oui mais pour en parler parce qu'apparemment même si les auditeurs et les auditrices ne nous appellent pas je crois que ce sujet les intéresse aussi bon monsieur Tite a été le coordinateur des travaux de datation au carbone 14 il a il a fait tout le contraire de ce que le conseil scientifique avait préconisé le cardinal Balestrero s'est laissé faire le le docteur Tite a proclamé les résultats avec une satisfaction ironique évidente il semble qu'il a été récompensé de son zèle par une importante donation faite à monsieur Hall qui était à l'époque le chef de laboratoire d'Oxford et qui a pris sa retraite opportunément au moment de cette donation et c'est monsieur Tite qui lui a succédé au laboratoire d'Oxford mais ce n'est qu'une coïncidence bien entendu évidemment bien sûr une synchronicité on pourrait dire que des coïncidences à cette époque là monsieur Tite a organisé une grande exposition à Londres qui s'appelle l'art du l'art du faux où il a mélangé un certain nombre de choses comme par exemple la supercherie de Pildown où quelques joyeux lurons dont un est peut-être pas si joyeux que ça mais enfin ne citons pas de nom a mélangé une calotte d'homo sapiens avec une mâchoire de chimpanzé cet homme de Pildown a été pris au sérieux pendant plusieurs années donc il faisait partie des éléments très faux et à l'entrée du musée pour accueillir le spectateur il y avait une grande diapositive du linceul de Turin grandeur nature grandeur nature le ciel est intervenu immédiatement nous avons obtenu qu'elle soit retirée de façon très vigoureuse je dois dire oui oui mais comme il fallait le faire c'était insupportable oui insupportable ça a été corrigé scandaleux enfin voilà voilà et alors il se trouve je m'excuse d'insister il se trouve qu'à la réponse qui a été faite par le British Museum au ciel ça a été de dire le directeur est actuellement en vacances et ça a été imprimé sur le catalogue par inadvertance bon c'est encore ça non ils sont très distraits au British Museum on voit en tout cas l'importance que revêt ce linceul qui gêne énormément qui gêne justement ça arrive maintenant la question mais ça gêne qui ? eh oui ça gêne qui ? parce que là en l'état actuel il n'est pas question d'avoir la foi ou pas la foi on est devant un mystère un mystère et on essaie de trouver la vérité on essaie de comprendre alors l'un et l'autre vous avez parlé de résurrection tout à l'heure et si la résurrection était dans le linceul de Turin et que ça gêne l'église apparemment il y en a que ça gêne ce qui gêne l'église enfin on ne peut pas dire toute l'église puisque Jean-Paul II au contraire lui encourageait ne pas les recherches dans ce domaine là mais ça a gêné notamment le très révérend père Maldamé qui avait dit et écrit pas mal de bêtises sur le sujet que tu allumes bien François dans ton livre Oui et encore j'ai un peu atténué mon texte primitif parce qu'à mon avis il méritait une bonne fessée bon mais moi je pense je ne pense pas que les plus gênés soient des hommes d'église qui ont toujours effectivement une certaine coquetterie à l'égard du miracle ou de bon en disant la foi n'a pas besoin de tout ça non je pense que ça gêne les gens qui seraient obligés d'admettre la résurrection l'existence de Dieu l'existence de Jésus-Christ ça il y a des gens qui s'agènent énormément je pense que c'est ceux-là qui ont comploté pour essayer de détruire la crédibilité l'un seul mais c'est vrai que parmi les théologiens il y a également une réaction très négative très négative là une espèce de volonté que la foi ne repose absolument sur rien une foi toute pure nous n'avons pas besoin des signes comme vous le disiez ça concerne tous les miracles la fameuse formule moi je croirais plutôt malgré les miracles que grâce à eux etc alors là ça fait très très intellectuel c'est le fin du fin c'est la catastrophe parce que le résultat c'est que peu à peu ils ne croient plus à grand chose effectivement pour une bonne part nos théologiens n'ont plus à nous présenter qu'une espèce de philosophie très humaniste une sorte de désir d'amour universel ce qui est très beau mais finalement tout le surnaturel a disparu c'est l'horizontale qui remplace le vertical bien sûr y compris sur la vie éternelle on ne sait plus très bien à quoi croire enfin c'est une déroute terrible ce qui m'amène également à te poser la question à toi François est-ce que Jésus était de doué était doté de pouvoirs paranormaux on peut appeler ça comme ça on peut appeler ça comme ça voilà on peut appeler ça comme ça oui certainement en un sens maintenant là où je proteste on est pris entre deux dangers d'un côté ceux qui refusent complètement les miracles et qui réduisent tous les miracles même des évangiles à des constructions de la communauté des successeurs des apôtres puisque dans les théories actuelles il y a toute une sorte de glissement comme on ne croit pas du tout au miracle on dit c'est contraire aux lois de Dieu c'est pas possible que Dieu ait fait des miracles alors du coup il faut expliquer pourquoi ils sont si nombreux dans les évangiles et alors on explique c'est une construction qui s'est fait lentement à partir de paraboles puis on a inventé d'autres épisodes puis après on disait mais est-ce que vraiment le Christ l'a fait ou est-ce que c'est seulement une parabole si si je crois bien qu'il l'a fait et puis celui qui a entendu ça la fois suivante est encore un peu plus affirmatif et peu à peu un tas de récits de miracles se construisent mais tout ceci évidemment demande un certain délai cela ne peut se faire que sur plusieurs générations le résultat c'est qu'à la fin une fois qu'on a fait toute cette construction-là on n'est même pas sûr des paroles qu'on en attribue au Christ est-ce qu'il a vraiment dit ça ou non ? il n'y a qu'à voir actuellement je prends cet exemple-là dans plusieurs de mes livres mais l'introduction à l'évangile de Saint Jean dans la traduction œcuménique de la Bible où finalement parmi d'autres hypothèses celle que l'on défend le plus c'est que ce serait l'œuvre de quelqu'un d'un juif hélénisé vivant dans une zone où se confrontent la pensée hélénique et la pensée sémitique et que probablement à cause des allusions à l'apôtre Jean il devait être en relation avec des cercles vivant dans la tradition de l'apôtre autrement dit il ne reste à peu près plus rien de l'historicité des évangiles alors évidemment quand on est dans cette position-là on est tout à fait hostile aussi bien au linceau de Turin qu'à tous les miracles mais peu à peu toute l'historicité des évangiles s'écroule et il ne reste plus qu'un message d'amour universel je ne me souviens plus qui des deux parlait de Jean-Paul II mais j'ai retrouvé une déclaration de Jean-Paul II en date du 24 mai 1998 voilà ce qu'il dit à propos du linceau de Turin puisqu'il ne s'agit pas d'une matière de foi l'église n'a pas de compétences scientifiques pour se prononcer le linceau de Turin est un miroir de l'évangile ce linge sacré a un rapport si profond avec tout ce que rapportent les évangiles de la passion et de la mort de Jésus que tout homme sensible se sent touché intérieurement il rajoute il est juste d'avoir conscience du caractère sacré de cette image que tous voient et que personne pour l'instant n'explique 24 mai 1998 Jean-Paul II et il disait aussi en 94 il est très important de s'occuper du Saint-Suaire car le Seigneur nous l'a laissé en plus des sacrements ce qui est même une formule très forte en 1989 un symposium scientifique international à Paris concluait la science ne peut que conclure à l'authenticité à l'authenticité scientifique du linceul de Turin un autre symposium scientifique et international à Rome celui-là sur le linceul c'est en 1993 a annoncé la reconnaissance de l'authenticité du linceul par la science et si le message du linceul de Turin s'adressait à une église en crise qui se cherche ça ne serait pas le seul il y en a d'autres le père Brune est bien placé pour nous le dire puisqu'il a travaillé sur l'image de la Vierge de la Guadalupe je crois qu'on a affaire vraiment à des bombes à retardement parce que aussi bien au moment de la formation de l'image que au formation de l'image du linceul de Turin si l'on peut dire dans un langage humain bien entendu Dieu savait que nous ne pourrions découvrir tout ce qu'il y avait dans ces images que grâce à notre technique d'aujourd'hui du XXe et XXIe siècle et il savait que ce serait au moment où nous en aurions le plus besoin parce qu'à ce moment-là la foi s'effondrerait je pense que c'est c'est vraiment dans le plan de Dieu Jean-Paul II qui avait rendu une visite à Turin avait dit dans le Saint-Suaire c'est la traduction dans le Saint-Suaire il ne parle pas du linceul dans le Saint-Suaire se reflète l'image de la souffrance humaine oui c'est vrai aussi oui évidemment je pense que le Saint-Père s'exprime d'une façon qui est difficile à comprendre pour le commun des mortels que nous sommes en réalité oui ce qui veut dire par là c'est que le Christ a assumé toute la souffrance de l'humanité voilà et qu'on le voit à travers sa passion oui mais ça ne résume pas tout ce qu'il y a dans le linceul voilà j'ai d'autres pistes à découvrir avec vous accueillons Alain bonsoir Alain bonjour voilà je voulais vous dire normalement si le Christ était un être divin automatiquement quand Jean a pénétré dans le tombeau c'était au moment de sa résurrection donc j'imagine que ce qu'il avait pu voir c'était une lumière intense c'est ce qui expliquerait cette espèce de halo photographique qu'il y avait dans le linceul non d'après le récit la résurrection était déjà faite ce qu'il a découvert c'est le tombeau vide et les linges qui enveloppaient le Christ qui sont affaissés qui sont retombés sur eux-mêmes ah bon alors donc il y aurait peut-être eu des matérialisations voilà voilà c'est plutôt de cet ordre-là ah voilà donc c'est toujours Alain la piste que vous nous ouvrez là oui une bonne piste mais oui très très bien continuez Alain s'il vous plaît oui non mais parce que j'écoute l'émission depuis le début et puis merci bon ben je dis bon bonsoir quand même oui oui bonsoir Alain bonsoir monsieur bonsoir et puis à Jean-Claude j'étais déjà intervenu une fois mais c'était pour un autre sujet mais enfin disons que comme le père Brune avait déjà écrit un livre à ce sujet je veux dire s'il se rappelait d'une émission qui était passée à la télé où ils avaient fait justement avec un un docteur aussi qui expliquait exactement toutes les marques qu'il y avait ainsi que les clous qui étaient enfoncés dans les poignets dans les paumes des mains dans le poignet oui il y avait aussi le fait que les américains la fameuse photo je ne sais plus de quoi vous parliez tout à l'heure qui est dans le relief voilà dans le relief ils ont représenté je ne sais pas comment ils ont fait ça mais la photo et le visage du Christ exact tel qu'il était représenté sur le linceul je ne sais pas si vous vous rappelez de cette émission qui passait il y a quelques années en arrière non je ne me rappelle plus vous savez j'en ai vu pas mal alors à la longue ça se confondit il est exact que les américains ont fait des essais de reconstitution du visage comme on sait les faire en technique de police par exemple et ils ont fait des essais de reconstitution mais le résultat disons tout simplement esthétique n'a absolument pas l'émotion que donnent les photographies du linceul qu'elles soient en négatif c'est à dire conforme à ce que l'on voit en réalité quand on regarde le linceul ou bien un positif en rétablissant les couleurs d'une photographie normale l'une et l'autre sont extrêmement émouvantes à regarder et je pense qu'elles n'ont rien à voir avec les reconstitutions de police judiciaire que l'on peut essayer de faire oui c'est vrai c'est vrai c'est très net bon ben voilà je crois que c'était j'avais beaucoup de questions mais enfin je pars écoutez merci posez-les allez-y non parce que voilà c'est que je vois pas trop clair bon j'ai beaucoup d'ouvrages aussi bien du docteur du docteur oh là là de monsieur Brune ah oui du Pierre Brune que par exemple pour ce qui est du livre du Saint-Sœur et tout bon c'est vrai qu'en ce moment je ne peux plus lire du tout parce que comme je vous dis je suis malvoyant ah oui et donc bon ben c'est pour ça que j'écoute beaucoup plus souvent les émissions voilà ça permet de compenser oui oui bien sûr il y a beaucoup de choses que j'ai appris sur toutes ces choses là mais bon ben il faut avoir le livre comme vous dites un peu sous les yeux pour pouvoir disons parfaire ces questions quoi des questions que vous vous posiez bah disons que la plupart des questions qui étaient posées bon ben c'est vrai que j'en connaissais déjà pas mal mais bon ce dont j'étais sûr moi par exemple c'est que le Saint-Sœur était authentique chose qui avait été comment on dit désavouée au départ oui par l'adaptation au carbone 14 bon ben il s'était tous passé le mot pour donner les résultats et ainsi de suite oui là les médias l'avaient largement diffusé voilà et moi j'estime que bon ben à ce niveau là quand les médias savent qu'ils se sont trompés ben ils devraient aussi faire une émission bon tout à fait d'accord pour tomber le contraire parce qu'il y a un autre presse aussi qui avait fait des des comme on appelle ça des analyses mais par un truc atomique là je ne sais plus comment je ne sais plus comment Rino Do Rino Do probablement oui de l'université de Montpellier trouvé par un plus d'aide comme quoi c'était véritablement inauthentique que ce n'était pas un truc qui datait de 1300 et des bourses bien sûr voilà bien Alain voilà je voulais merci Alain merci Alain au revoir au revoir 08 92 23 95 20 n'oublions pas non plus le travail de René Laurentin oui bien sûr qui a quand même beaucoup écrit sur le Lassol de Turin et puis et puis et voilà ce sera même du frère Bruno Bonnet-Emard qui avait fait un excellent travail oui bon maintenant ça a un peu vieilli c'est entendu il y a eu autre découvert de fait j'ai beaucoup travaillé avec le frère Bruno Bonnet-Emard et c'est lui qui en réalité m'a mis le pied à l'étrier en me demandant il y a bien longtemps maintenant de bien vouloir examiner le livre de Barbet et puis en faire l'analyse et c'est là où j'ai pu faire des travaux de dissection d'anatomie et confirmé Barbet dans la plupart de ses hypothèses et il a fait un excellent travail c'est à lui également qu'on doit déjà un premier travail sur la Vierge de la Guadalupe que j'ai d'ailleurs utilisé et ça a été vraiment un pionnier dans ce domaine là et il s'est même donné la peine apparemment d'apprendre le navate ce n'est pas pour arriver à bien analyser les textes je ne me rappelle pas je vais relire son livre il a fait un travail remarquable bon un peu dépassé par les découvertes très simples bien entendu alors lors de sa visite pastorale à Turin j'ai relevé aussi quelques phrases qui peuvent être méditées par chacun et chacune voilà ce que dit Jean-Paul II le Saint-Sueur est également une image d'impuissance impuissance de la mort dans laquelle se révèle la conséquence extrême du mystère de l'incarnation la toile du lancel de Turin nous invite à nous mesurer à l'aspect le plus troublant du mystère de l'incarnation qui est également celui à travers lequel se révèle avec quelle vérité Dieu s'est fait véritablement homme chacun est troublé à l'idée que le fils de Dieu lui-même n'a pas résisté à la force de la mort mais nous sommes tous émus à la pensée qu'il a tellement participé à notre condition humaine qu'il a voulu se soumettre à l'impuissance totale du moment où la vie s'éteint oui c'est absolument fantastique là il a tout à fait raison d'où d'ailleurs la réaction des musulmans qui ne pensent pas que Dieu ait permis que son prophète puisque pour eux il n'est qu'un prophète et que Dieu les laisser mourir sur la croix dans cette mort à la fois atroce et ignominieuse il ne faut pas oublier en même temps que c'est une mort ignominieuse qui lui en voulait autant c'est que déjà il dérangeait autant le linceul de Turin et l'idée de la résurrection dérangent un certain nombre de contemporains autant déjà de son temps il a dérangé bien sûr il dérangeait les deux parties les deux parties bien sûr bien son royaume n'est pas de ce monde oui ça reste on s'arrête et pourtant et pourtant dans ce livre que tu as écrit très récemment François Dieu et Satan le combat continue édition Oxus tu parles longuement du sueur de Turin mais bon il y a d'autres d'autres reliques bien sûr qui sont très importantes aussi et notamment le sueur de Viedot le sueur de Viedot le sueur de Viedot est au courant aussi très très bien oui bien sûr il est au courant de tout aussi elle te revient le sueur de Viedot est effectivement un linge d'une extrême importance vous allez nous en parler vous le connaissez bien il est très important parce qu'il n'a pas quitté Oviedot et le coffre dans lequel il est gardé depuis l'an 700 c'est dire que si l'on établit une corrélation entre ce sueur et le linceul nous avons une preuve d'ancienneté du linceul qui dépasse de très loin tout ce que nous avons actuellement encore mais c'est un tissu qui est qui est dur qui est dur à comprendre et dur à analyser car il révèle les aspects les plus pénibles je vais dire ignominieux de l'agonie et de la mort du crucifié c'est un linge qui a enveloppé la tête du crucifié tout de suite après sa mort sur lequel se sont déposés des sérosités sanglantes des mucosités tout ce que un torturé un crucifié un agonisant un cadavre peut rejeter tout de suite après sa mort ça fait un linge très austère si j'ose dire circuler il n'y a rien à voir en ce sens qu'il n'y a pas de visage du Christ il n'y a qu'en effet des écoulements des épanchements et alors il fallait la science d'aujourd'hui pour arriver à en tirer quelque chose autrement on avait une relique très précieuse parce qu'en effet sur le plan historique il est mieux attesté que le linceul on le suit plus facilement on le suit vraiment à la trace et alors là il s'agit réellement d'un sueur il s'agit d'un sueur qui couvrait uniquement le visage parce que d'après la loi juive lorsque le visage de quelqu'un était défiguré ou très ensanglanté on doit lui couvrir le visage le plus tôt possible si bien qu'il est même probable qu'on a dû lui poser le sueur sur la tête avant même de le déclouer de la croix quelle est la dimension du sueur François ? et bien il fait 83 cm sur 53 et retrouve-t-on les mêmes fils de lin qu'il y a dans le linceul ? ils ont la même composition que ceux du linceul et la grosseur des fibres est identique elles ont été filées à la main dans les deux cas et selon la torsion dite en Z mais le filage est le même mais pas le tissage le tissage est différent le tissage est différent il est en arrêt de poisson pour le linceul tandis qu'elle est orthogonale pour le sueur on ne voit pas le visage non on n'a pas le visage vraiment uniquement des écoulements des traces de sang et puis de différentes sérosités de toutes sortes et alors je dirais c'est pas spectaculaire mais qui aurait donné ce sueur à Jésus ? et bien on en suit au moment probablement de le déclouer de la croix selon la loi juive on a dû lui poser ce sueur sur la tête et on a eu un mal fou à reconstituer la position qu'il devait avoir sur la tête et probablement au moment du déclouement on a après ça étendu le corps du Christ par terre avant de le transporter il semble bien qu'il ait été retourné on arrive à suivre tous les épisodes tous les épisodes à travers justement les traces de sang et notamment il y a dû y avoir beaucoup de sang à couler par le nez et alors on a les il ne faut même pas exagérer pas les empreintes des doigts mais on a les traces marquant que nettement quelqu'un a pressé sur les narines au moins deux reprises probablement trois pour essayer d'arrêter cet écoulement de sang et ça on le voit très très nettement encore sur ce suerre est-ce que l'on retrouve aussi des pollens comme on a retrouvé alors on retrouve des pollens mais alors à ce moment-là on ne trouve pas ceux correspondant à la côte nord de la Méditerranée mais au contraire uniquement correspondant à la côte sud parce qu'on sait en effet que ce suerre de Viedo il est arrivé par le Maghreb il est arrivé par le Maghreb alors on peut suivre tout son trajet il a fui Jérusalem devant la poussée des Perses de Cosroès et puis après ça Cosroès II en 614 le prêtre Philippe a été chargé de transporter avec d'autres reliques d'abord à Alexandrie puis comme les Perses avançaient alors peu à peu il a traversé toute l'Afrique du Nord il est arrivé par Gibraltar jusqu'à Cartagène et puis après ça il a été reçu on le sait par Saint-Fulgence et puis après ça qu'il a remis à Léandre l'évêque de Séville et puis à Saint-Isidore son successeur on a des témoignages on a des textes et puis finalement devant la poussée des morts après ça il est allé plus haut et il est arrivé d'abord à Tolède et puis finalement jusqu'à Oviedo dans les Asturies sur la côte nord donc de l'Espagne quelle année ? vers 800 ? 812-842 voilà entre 812 et 842 il était dans quel il était dans un coffre de cèdre dans un coffre de cèdre et alors on a des avant-inventaires après ça des textes qui s'y rapportent en 847 en 906 en 908 en 1006 en 1044 en 1056 en 1128 et notamment on sait qu'en 1075 le roi en 6 visite Oviedo on ouvre à ce moment-là le coffre et on fait un inventaire détaillé des reliques qu'il contient le roi ordonne qu'on le recouvre d'argent avec un coffre en chaîne cette fois-ci sur le couvercle une inscription au repoussé donne la date de réalisation de cette œuvre 1113 ainsi que la liste des reliques parmi lesquelles on trouve mentionné le Saint-Sphère de notre Seigneur Jésus-Christ et depuis d'autres inventaires ont été faits donc on suit quand même sa traçabilité comme on dirait aujourd'hui est beaucoup mieux établie que pour le linceul de Turin François question est-ce que le sang a été analysé le sang a été analysé et c'est bien le groupe AB et alors quand on arrive à reconstituer la position du sueur sur la tête du Christ on s'aperçoit que quantité de plaies correspondent exactement avec celles que l'on trouve sur le linceul de Turin alors là je crois que c'est environ 70 pour le visage de toute petite plaie ne pas de toutes petites incisions et puis 40 ou 50 pour le crâne et la nuque dans la récente émission qui vient d'avoir lieu à la télévision qui était très bien faite là-dessus voilà c'était très bien fait oui oui là c'était très très bien il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas bonnes mais en ce qui concerne Oviedo c'était très bien fait est-ce que comme sur le linceul où on retrouve des traces avec un casque et éventuellement des épines est-ce qu'on retrouve la même chose là aussi oui bien sûr on retrouve ça c'est pour ça qu'il y a toute une série de plaies que l'on retrouve sur le linceul et alors j'ai pu voir vous l'avez vu aussi certainement ça a été fait à la fois au grand congrès de Turin au symposium de Turin puis ça a été refait aussi à Paris récemment il y avait à ce moment là le professeur Pfeiffer et puis cette religieuse je ne me rappelle plus exactement son nom enfin Schullmer etc et alors elles avaient une reproduction ah non je confonds avec le linge de Manopelo je m'embarque de travers oui mais il y a toutes les actes du premier congrès qui a eu lieu à Oviedo ont été publiés en Espagne malheureusement ils ne sont pas dans le commerce c'est grâce à un prêtre espagnol que je connais bien qui est du diocèse de Oviedo que j'ai pu avoir l'ouvrage ce premier congrès a eu lieu en 94 à ma connaissance il n'y en a pas eu d'autres depuis il y avait quand même 147 participants mais au congrès que nous avons réalisé à Paris en 2000 le centre espagnol de sonologie était présent et en avait parlé et en avait parlé aussi oui 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 son président Bartha avait fait une communication très intéressante est-ce qu'un scientifique aurait eu l'idée la bonne idée de faire une superposition des deux images celle du sueur d'Oviedo et celle du linceul de Turin ça a été fait justement et c'est là qu'on a retrouvé que quantité de plaies coïncite tout à fait ce que nous attendons c'est que l'on fasse une recherche d'ADN mais je crains qu'elle ne soit pas suffisamment explicite pour établir une parenté absolue parce que l'ADN est trop vieux voilà parce que l'ADN est trop vieux déjà la séquence que l'on a fait à Turin est trop réduite très courte et je crains qu'on n'ait pas même s'il y a des éléments qui coïncident ce ne sera pas suffisamment probant évidemment alors vous parlez d'ADN je suppose que l'un et l'autre vous avez lu ce roman c'est un roman signé Didier Van Kovlart oui il faudra au mois de février on en parlera l'évangile de Jimmy bon c'est un roman mais est-ce que le romancier est-ce qu'un romancier quel qu'il soit n'a pas aussi quelque part quelques preuves qui l'amènerait à imaginer on ne va pas dévoiler le livre de Didier Van Kovlart mais qui pourrait donner à croire que ce dont il tu parles aurait été possible je parle au médecin au docteur au chirurgien orthopédique eh bien il n'a pas rédigé son livre dans cet esprit là non au contraire tout d'abord en ce qui concerne les éléments acquis du linceul il a parfaitement respecté ce que nous connaissons il n'a pas travesti en aucun point la réalité il avait fait la même chose à propos de la Guadalupe avec son roman l'apparition où à la fin il y a un petit encart disant bien entendu c'est un roman c'est donc de la fiction mais tout ce qui concerne les recherches scientifiques est rigoureusement exact et il a fait la même chose il a fait la même chose nous en avons parlé assez longuement et il a parfaitement été honnête dans ce sens il l'a parfaitement respecté ensuite il est romancier il a imaginé et il a fait des bon mais pour répondre à votre question il termine son roman qui est très bien tricoté oui j'avoue très très bien construit oui c'est très bien c'est très bien fait c'est très drôle mais il le termine tellement bien qu'on ne peut pas penser une seconde qu'il a sincèrement cru à ce qu'il écrivait non non bien sûr non 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 donc il ne s'agit pas de nous faire croire quelque chose qui n'a jamais existé non mais je crois même pouvoir dire aussi bien pour son roman l'apparition à propos de la ville de la Guadalupe que de celui-ci que sous la forme du roman et de la fiction qui attire un énorme public et qui aussitôt être à lui dans une vingtaine de langues c'est pour lui un moyen de faire passer les recherches scientifiques et de les faire connaître partout et bien c'est une non mais c'est vraiment son intention c'est une action missionnaire très intéressante mais oui exactement tous les personnages mis en scène dans ce roman sont fictifs voilà écrit Didier Van Kovlart à l'exception notable de deux présidents américains mais les actions les déclarations et les pensées que je prête à Bill Clinton comme à George Bush relèvent de l'imaginaire pour autant que je sache oui la première scène dans le bureau on va c'est extraordinaire oui c'est vrai quant aux découvertes effectuées sur le linceul de Turin bien que je les attribue souvent à des scientifiques inventés elles sont réelles même si l'église parfois en doute voilà en 1998 bien à l'heure où j'écris ces lignes le linceul de Turin est toujours enfermé dans un conteneur de gaz inerte soustrait à la ferveur des croyants à la convoitise des sectes et à la curiosité de la science oui ça c'est peut-être un peu trop négatif la curiosité de la science non c'était en quelle année dites-vous en 1998 non quand il a terminé le fameux truc du docteur Léoncio Garza Valdez microbiologiste de l'université de Texas qui avait écrit au pape Jean-Paul II mais je ne vais pas dire parce que j'avais des naturels de vivre et puis je préfère autant que ce soit Didier ce que je veux dire c'est que le linceul n'est pas soustrait à la curiosité des scientifiques il est protégé simplement de manipulations intempestives et il est tellement surveillé il est tellement bien considéré qu'il y a 4 ans maintenant oui c'est en 2000 oui ça fait déjà il y a eu lieu la restauration il y a eu de très importants travaux de restauration qui ont d'ailleurs fait couler beaucoup de salive oui parce que bien entendu on suspectera toujours l'église d'en avoir profité pour etc et puis c'est assez sympathique d'ailleurs parce que beaucoup de scientifiques se sont dit comment ils ont fait ça sans nous en parler ils auraient pu nous en parler on n'est pas d'accord ça prouve à quel point ils sont intéressés par le sujet il faut quand même reconnaître que le linceul est à Turin il est entre les mains des Turinois il appartient au Saint-Père et ça n'est pas un bien de la communauté internationale je m'appelle je m'appelle Jimmy j'ai 32 ans je répare les piscines dans le Connecticut trois envoyés de la Maison Blanche viennent de m'annoncer que je suis le clone du Christ voilà c'est ainsi que commence ce roman de Didier Van Kovlar j'aurai le plaisir avec toi François d'accueillir dans le courant du mois de février 2005 parfait alors nous ne parlons pas nous n'avons pas parlé de cet autre miracle l'incendie Turin 1900 vous vous en souvenez tous les deux 97 et la bravoure de ce pompier qui a déclaré devant les caméras de télévision et là ça n'est pas truqué qu'il avait senti une force surnaturelle ce sont les mots pour qu'il s'empare d'une masse d'une toute petite masse afin de briser quatre épaisseurs de vitres vous connaissez la suite Pierre Mérat oui je pense qu'effectivement il a fait quelque chose de très courageux parce qu'il a dû travailler j'ai vu des photos il a travaillé au milieu d'un brasier sous une voûte enflammée qui pouvait s'effondrer sur lui à chaque instant et en disant qu'il s'est senti animé d'une force surnaturelle on le comprend aisément il y avait d'une part le danger qui devait le stimuler d'autre part probablement probablement est-ce qu'il n'y avait pas non plus effectivement une force surnaturelle qui l'a conduit quoi qu'il en soit c'est à lui qu'on doit que la seule ait survécu à cet incendie nous avons essayé tous les trois avec Jacques Costagliola de répondre d'amener peut-être de nouveaux enseignements sur ce linceul de Turin et si c'était bien Jésus en personne François Pierre Mérat les scientifiques actuels ont la conviction que le corps qui a été enveloppé dans ce linge est celui de Jésus de Nazareth cette conviction s'établit non seulement sur des preuves historiques visibles palpables sur le linceul mais également sur ce que j'ai appelé tout à l'heure l'image impossible sur lequel on ne va pas revenir encore une fois mais sur cette conviction que nous avons tous que cette image ne relève pas de la physique que nous connaissons seule une intervention surnaturelle je veux dire extra naturelle a pu réaliser cette image donc il est facile d'en conclure que cela seul est bien celui de Jésus-Christ dont les prodiges et les miracles vous étaient bien connus Morgane oui quelle est la question qui vous vient à l'esprit c'était pas une question c'était une impression quand Jean va au tombeau les femmes lui ont dit le Christ est ressuscité mais lui il a assisté à la crucifixion c'est horrible il doit être très 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 ému évidemment il arrive au tombeau il n'en peut plus moi j'imagine la scène c'est horrible il voit le lincelle et il croit là il croit à la résurrection pourquoi alors le lincelle n'est pas tombé le lincelle a gardé sa forme mais qu'est-ce qu'il voit sur le côté il voit le vide à l'intérieur et là il croit voilà pourquoi en voyant le lincelle il pense que oui oui le Christ est ressuscité oui le lincelle n'est donc pas tombé le lincelle a dû garder la forme et il voit le vide si c'est affaissé c'est en même temps parce qu'il est vide oui mais si il voit affaissé il ne va pas croire à la résurrection tous les lincelles tombent donc celui-là ne devait pas tomber comme les autres non non mais un lincelle tombe lorsque le corps s'est complètement décomposé qu'il n'en reste plus rien pour que le corps pour que le lincelle s'affaisse complètement il faut qu'il n'y ait plus rien dedans non mais il peut enlever le corps tandis que lui là il croit il croit à la résurrection oui bien sûr alors la résurrection ça veut dire quoi ah c'est pas que le corps a été enlevé que le lincelle est tombé non il croit en ayant vu le lincelle qu'est-ce que vous voulez dire le lincelle est tombé qu'est-ce que vous voulez dire par là il n'est pas tombé il est resté il a gardé la forme et juste sur le côté qu'est-ce qu'il voit en dessous le vide et le lincelle gardant la forme parce que sinon je ne vois pas du tout je ne vois pas du tout l'intérêt je ne vois pas du tout l'intérêt à ce que le lincelle garde la forme en fait si vous y tombez on dit que d'après le lincelle j'en crois oui donc il ne doit pas être comme tous les autres lincelles il ne doit pas tomber de son propre poids donc vous avez déjà vu un lincelle tombé alors que le corps est dedans non le corps n'est pas là il n'y a plus de corps et donc le lincelle a pu tomber puisqu'il n'y a plus de corps il n'y a plus de corps alors si le lincelle est tombé il est comme tous les autres lincelles il n'a rien d'extraordinaire il ne va pas croire à la résurrection mais vous croyez que les lincelles tombent lorsque le corps est dedans j'y comprends rien du tout à ce que vous racontez non le corps n'est pas dedans puisque le Christ s'est résuscité il n'est pas là je vous ai parlé de vie et c'est pour ça que le lincelle est tombé et voilà justement non parce que si le lincelle est tombé vous y étiez ? non mais attendez le raisonnement Jean voyant le lincelle croit alors le lincelle n'est pas comme tous les autres lincelles qui tombent parce qu'il y a le vide non mais non les autres lincelles ne tombent jamais tant que le corps est dedans ils ne peuvent pas tomber pourquoi vous me dites toujours le corps est dedans s'il n'est pas là le corps je vous dis qu'il n'est pas là il n'est pas là le corps Jésus est résuscité il est parti il n'y a plus de corps oui c'est ce qui a permis au lincelle de tomber de s'affaisser pourquoi vous voulez absolument être entêté comme ça je vous dis que s'il a cru non mais il est dit dans l'évangile je vous avais prévenu non mais il est dit vous ne voulez pas m'écouter il est dit dans l'évangile que Jean a cru en voyant le lincelle oui écoutez on vous comprend très bien mais on ne voit pas tellement l'intérêt de votre hypothèse allez ça n'a pas d'importance croyez à tout ce que vous voulez c'est pas d'importance pourquoi est-ce que est-ce que Jean a cru en tout simplement en voyant le lincelle nous avons une autre hypothèse si vous voulez bien me permettre de vous l'exposer nous avons une autre hypothèse Morgane 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 j'écoute bien sûr mais enfin c'était possible que c'était ça puisque n'ayant plus de corps étant vide il a fallu que ce lincelle ne soit pas comme tous les autres lincelle est-ce que vous pouvez laisser le docteur Pierre Mérat en placer quelques-uns merci Morgane oui j'écoute alors effectivement je suis comme vous très intéressé par ces dernières lignes de l'évangile de Saint Jean il vit et il crut il a donc vu quelque chose d'exceptionnel pour lui permettre de croire à la révélation et Morgane si vous pouvez laissez-en vous pouvez laisser un peu les autres parler quand même oui alors il y a une autre hypothèse qui repose sur un problème de traduction du texte probablement en grec en grec on ne l'a qu'en grec bien sûr mais il a été rédigé en araméen ou en hébreu en hébreu probablement non probablement en araméen l'hébreu n'était déjà plus la langue en araméen alors le problème est de savoir s'il a vu le linceul et le linge qui enveloppait la tête plié à part ou plié à sa place c'est là le problème de traduction sur lequel moi je m'intéresse un petit peu mais n'ayant fait aucune de ces langues sémitiques je ne peux pas le faire moi-même parce que s'il l'a laissé plié à sa place mais vous vous êtes dans les hypothèses alors je vous interromps aussi vous aussi vous êtes dans les hypothèses et vous dites si, si, si la vôtre est bonne et la mienne n'est pas bonne bon je vous dis bonsoir c'est toujours comme ça bonsoir Morgane mais oui bonjour Jean au revoir Morgane à bientôt au revoir Morgane oui Jean non non c'est formidable quel dynamisme quel joie quel réveil oui c'est vrai il est en train de se veiller gentiment comme on dit balo haba b'shi madonnai ou alahu akba ou amed rasul abdollah ou le christ est ressuscité non c'est extraordinaire tout ce que vous faites et je vous admire parce qu'il est bientôt il se va l'antépiduitienne du matin quand même on est dévoué on est dévoué quand même non c'est plus que dévoué c'est de la sainteté ça m'a réveillé l'entendu elle dit t'as la carabosse qui s'est réveillée voilà il se l'a dit non je voulais aussi remercier le toubic qui se donne un enfin oui alors docteur oui oui je vous écoute je vous écoute merci de nous appeler à cette heure-ci ah non non mais ça m'a réveillé ça nous réveille un peu aussi c'est la carabosse qui m'a réveillé oh vrai il se l'a dit elle va prendre le balai on va tout se passer à la vache il n'y a pas l'acquillé qui dépasse il n'y a pas encore le balai vous savez bien femme à lunettes femme à lunettes femme à lunettes femme à lunettes en jeu 20 5 à 20 je n'aurai pas la suite cela dit il y a une chose comme vous avez dit il y a une chose vous aviez parlé tout à l'heure de l'espace de Desto pour le Seigneur oui c'est vraiment impressionnant parce que quand on voit c'est vrai que vous avez dit vous avez remarqué au niveau de lorsqu'on voit par rapport au Saint-Sueil enfin au Soudarion oui étant donné que ça a brûlé en bas on ne voit plus les pieds et c'est vrai que par rapport à l'inversion la jambe a l'air plus longue et quand on voit sa main gauche par rapport à la main droite on voit donc on voit très bien les espaces de Desto de notre Seigneur enfin pour moi enfin de notre Seigneur oui oui et c'est vraiment impressionnant parce qu'on a l'impression qu'il y a une main qui est beaucoup plus longue que l'autre oui parce qu'elle recouvre l'autre qu'on ne voit pas mais si vous regardez bien de bonnes photographies on devine par transparence une plaie analogue sur le poignet de l'autre main tout à fait oui voilà tout à fait d'accord ils avaient remarqué dans son visage cette majesté il y a une majesté il y a une beauté une sérélité il y a une paix je ne sais pas ça respire une paix une majesté c'est une image magnifique que l'on a en vue avec le visage oui c'est très impressionnant beaucoup d'entre nous ont cette image même s'ils ne sont pas spécialement croyants beaucoup d'entre nous ont cette image parce qu'elle est tellement belle qu'on ne peut pas ne pas en avoir le respect et l'admiration c'était vraiment le fils de Dieu même celui qui ne croyait pas tout à l'onginus à l'onginus à dénabar je crois que son nom était là quand on dit Christos je sais que parmi les membres de l'équipe américaine il y avait des incroyants qui ont changé la vie ah bah c'est formidable oui parce que je trouve même en regardant parce que c'est un homme et tellement on appelle l'homme du sphère normalement oui et quand on voit l'homme du sphère ou l'homme du lince l'homme du lince vous avez raison c'est l'homme du lince le sphère c'est sous Darion voilà sous Darion et Mandélion mais c'est vrai c'est impressionnant parce que l'homme est infiniment chaste et tellement beau et qu'il puisse se présenter au regard par le monde qui est maintenant on voit quelqu'un de nu mais quand on voit le bel athlète que c'est en plus de ça ah oui c'est un homme costaud oui avec 78, 79 pour 75 kilos 74 et quand on voit cette magnifique cette majesté cette espèce de souveraine majesté cette paix en lui l'impression qu'il a énormément souffert parce qu'on voit qu'il a pris des coups c'est fait un comme dirait l'autre il est sorti d'un commissarié il est tombé dans l'escalier le pauvre oui mais ce que nous voyons ce n'est pas le visage du supplicier c'est le visage du ressuscité bien sûr bien sûr mais il écrit ça Christos Christos Balshoi, non, merci beaucoup. Merci Jean Balshoi, spassible. Dis donc, vous savez ce que j'ai dit, parce que j'ai dit à Jean-Claude tout à l'heure, c'est mes mères qui m'en réveillait, avant c'est Halloween qui gueule, là je m'entends, c'est le moment, elle est très contente. Dis donc, vous m'entendez ? Oui, oui, bien sûr. Je parle au Père. Oui, oui, bon. Je suis douze et humble du cœur. Moi je crois que vous êtes vraiment un bon disciple de notre Seigneur. Ah, j'essaie, j'essaie. Vous êtes douze et humble du cœur. Non, mais j'essaie d'entendre, vous savez, à partir de, on est responsable de sa voix et de sa gueule à partir de cinquante ans. Et comme vous avez un peu plus de cinquante ans... Soixante-treize. Ah, soixante-treize. Soixante-douze, c'était pas mal. Puisque François vient de donner son âge, je ne vais pas me priver de dire que Pierre Mérat, lui, a soixante-quinze ans. J'aurai soixante-quinze ans dans trois mois. Dans trois mois, non, mais c'est presque... Je ne l'aurais pas soupçonné. Merci Jean. Allez, que Dieu vous garde, vous trois. Merci de votre gentillesse. Au revoir, Jean. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. 08-92-23-95-20. Au moins, Morgane a déclenché les appels téléphoniques. Ludovic. Oui, allô. Bonsoir, Ludovic. Bonjour. Bonsoir, Ludovic. Bonsoir à tous. Alors, merci pour votre émission, d'abord. Allô, allô ? Oui, on l'entend. Oui, d'accord. Bon, moi, je vais peut-être vous sembler peut-être un petit peu désagréable. Non, pas vraiment. J'appelle pour préciser, sans m'étendre, ce que Morgane voulait dire d'après moi. C'est, Jean est arrivé, donc c'est Jean qui est arrivé dans le tombeau. Oui. Oui. Vous sommes d'accord ? Oui. Il voit le linceul qui est tombé. Oui. Il y a la logique qui veut que si le linceul est tombé, il se dise, mais qui a déplacé le corps ? Vous voyez, il n'y a rien de magnifique pour qu'il croie si le linceul est juste, même s'il est plié, peu importe la position du linceul, s'il est tombé, je pense que c'est ce que Morgane voulait dire, c'est que s'il est tombé, la logique veut qu'il se dise, qui a déplacé le corps ? Il faut quand même qu'il y ait quelque chose de superbe, de plus qu'un linceul plié, je pense, pour qu'il croise directement. C'est que le linceul, justement, reste finalement enroulé, si vous voulez, mais en même temps il s'est affaissé, donc il n'y a pas de corps dedans et le corps n'a pas été déplacé parce qu'à ce moment-là le linceul aurait été déplié. Il n'aurait pas pu être enroulé ? Il faudrait vraiment, oui, alors là que... Il aurait pu se dire ça, je veux dire. Oui, bien sûr. Non, non, mais tandis qu'il voit justement que le linceul est resté avec les bandelettes, avec tout ce qu'il fallait, mais simplement qu'il s'est affaissé sur lui-même parce qu'il n'y avait plus de corps dedans. Et également que l'autre linge, celui qui était probablement sur la tête, est enroulé, ce qui veut dire que ça a été fait soigneusement et qu'il est... Alors là, il y a des différences de traduction, là on peut hésiter effectivement d'après le texte grec. C'est l'hypothèse que j'ai citée tout à l'heure. Oui, oui, voilà. Il faudrait que les exégètes... Il semble qu'il se soit à part, il s'est mis à part ou est-ce à sa place, etc. Voilà. D'accord. Et ça, voilà, c'est juste pour la précision. Merci Ludovic. Merci à vous et merci pour votre mission. Voilà, soyez prudents en roulant. Merci. Merci Ludovic. Jean-Luc. Oui, c'est encore moi, j'ai suivi beaucoup d'intérêt sur tout ce qui s'est dit. Il y a deux questions, oui, complémentaires qui me venaient à l'esprit. C'est à propos de, à Cahors, je crois, ce qu'on appelle la sainte coiffe, que certains présenteraient comme une mentonnière qui aurait été mise autour du visage. C'est justement ce qui expliquerait que les cheveux, au lieu de tomber vers le sol sur lequel reposait le corps, et semblerait... Et puis la deuxième question, ça rapporte peut-être plus loin que le sueur, mais c'est tout de même lié. On l'a à deux pas de chez nous, à côté de Paris, c'est la pratique d'Argenteuil. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est également une relique très importante. Et là aussi, il y a eu quelques recherches scientifiques qui ont été faites, mais ça n'est pas encore allé très loin. Il faudrait vraiment obtenir, un peu du clergé, l'autorisation de pousser les recherches plus loin. Mais il y a déjà un certain nombre de choses que l'on sait. On a fait des prélèvements de pollen et on a retrouvé des pollens correspondants à ceux du linceul. Sur la tunique d'Argenteuil. Sur la tunique d'Argenteuil. Et puis également, on a pu un peu analyser les traces de sang et voir qu'elles correspondaient tout à fait à ce qu'avait dû être le portement de croix. Moi, je l'ai vu lors d'une ostention, c'était au début des années 80, il me semble. Ah oui. Mais on ne voit pas grand-chose. Non, on ne voit pas grand-chose. Les abîmés, les... Oui. Si on a un mannequin... C'est déjà une tunique sans couture, inconsutile. Oui, oui, oui. Et on sait déjà que c'est une technique quand même très particulière, puisqu'il n'y a même pas de couture sous les bras. Et que cette technique était utilisée précisément dans le village de Nazareth. Oui. On le sait. D'où d'ailleurs l'hypothèse, bien sûr, qui n'est qu'une hypothèse, mais enfin qui n'est pas impossible, que ça a même peut-être été tissé, enfin cousu, enfin fabriqué par la Sainte Vierge elle-même. Oui, et c'est celle qui aurait été tirée au sort. Voilà, ce serait celle qui aurait été tirée au sort. Au pied de la croix, oui. Exactement. Et pour la Sainte Coiffe de Cahors, est-ce qu'on a fait des études... Alors là, c'est encore moins avancé que pour toutes les autres, voilà. Vous avez dans un numéro précédent de notre revue, du FIELT, la RILT, Revue internationale de la Sainte de Turin, probablement le numéro 25... C'est le précédent, maintenant, la 26, je crois. Vous l'avez ? Pas sous les yeux, mais oui, je suis abonné. Eh bien, vous avez une étude de la Coiffe de Cahors qui devrait vous satisfaire, qui donne déjà pas mal de réponses. Oui, parce que le 26 a tardé à apparaître. Oui, le 26 a tardé à apparaître. Je m'en suis excusé dans l'éditorial. Nous avons eu de gros problèmes de traduction. Et si des traductrices bénévoles nous entendent, elles peuvent se manifester. Nous avons besoin de traductrices français-anglais. Alors, Pierre Myra, puisque vous y êtes, comment contacter le CIELT ? Y a-t-il une adresse, un numéro de téléphone ? Oui, ça serait important à donner, ça, oui. Oui. Si vous me permettez de me déplacer jusqu'à ma serviette, je vais vous donner des informations précises. D'accord. Bien. Alors, Alain, pardon Jean-Luc, ne raccrochez pas. On va accueillir Alain, d'accord ? D'accord. Alain ? Bon, bon, bonjour à tous à cette heure, oui. Bonjour Alain. Voilà. Bon, qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne voulais pas vivre de la tunique d'Argenteuil, parce que j'habite tout près, puis qu'on m'a coupé l'herbe sous le pied. Je voulais dire que, bon, je m'intéressais beaucoup au Saint-Suaire de Turin. J'ai lu, bon, quelques ouvrages sur la question, certainement pas tous, il doit y en avoir plus. Bon, mais ce qui m'est arrivé un jour, chez un libraire, par hasard, je suis tombé sur un roman que l'un de vous connaît peut-être, donc je l'ai parcouru, j'ai passé 5-10 minutes à le parcourir, pas plus. Et il s'agissait d'un roman où on racontait qu'au 14e siècle, on avait crucifié une personne, volontaire ou non, et qu'on avait appliqué sur son corps un linceul, donc une pièce de toile, une pièce de tissu, pour reproduire justement les blessures du Christ. Oui, bien sûr. Vous connaissez ce roman ? Oui, mais bien, on ne voit pas celui-ci forcément en particulier, d'autant que vous ne me donnez ni le titre ni le nom de l'auteur, alors comment voulez-vous que je vous dise si je connais ce roman ? Parce qu'il y en a des quantités sur la vie du Christ qui sont pleines d'inventions, vous savez. Ça a fait vaciller ma voix. Chacun invente ce qu'il veut, chacun invente ce qu'il veut également sur l'enfance du Christ. Il y en a qui racontent qu'il a été emmené par des mages en Perse, et puis même jusqu'au Tibet, d'autres qui racontent qu'on l'a emmené en Angleterre, d'autres qui racontent qu'on l'a enlevé, il a été enlevé par les extraterrestres. Si vous prenez tous les romans qui ont pu être faits autour de la vie du Christ, et même d'un grand nombre de supercheries où les gens prétendent avoir vu la vraie vie du Christ grâce à un voyage hors du corps en astral, ou grâce à des médias, ou je ne sais pas, vous comprenez, il y a une littérature. Non mais là c'est terrible, c'est pire. Bon, c'est une fiction, c'est censé se passer au XIVe siècle. Oui, bien sûr, mais il y en a des quantités comme ça. On prend un pauvre type, où un pauvre type se fait clouer, et on lui crée les blessures du Christ, voilà. Ah oui, il y a aussi quelque chose qui me... Pierre Brune, je connais bien votre oeuvre. Il y a quelque chose qui me chagrine. Le premier des stigmatisés, c'est bien Saint-François. C'est le premier que l'on connaisse, voilà. Que l'on connaisse. Et pourquoi les stigmatisés, depuis Saint-François jusqu'à Marte-Robin et bien d'autres, ont toujours les stigmates au milieu de la paume ? Parce que c'est la représentation habituelle. Oui. Mais vous savez, le phénomène est parfaitement authentique, sans être une reproduction exacte des plaies de la passion du Christ. Oui. De même que l'ouverture des plaies des pieds, du côté ou des mains, ne sont pas exactement de même dimension ou de même profondeur. Et de toute façon, si vous voulez, l'écartement des bras n'est pas le même d'une mystique à l'autre. L'essentiel du mécanisme reste parfaitement authentique, c'est-à-dire, je crois, une véritable identification au Christ, qui fait que ce qui apparaît n'est pas une simple reproduction de la passion du Christ, mais la passion même du Christ, qui produit ses plaies au-delà du temps et de l'espace. Mais alors, on est dans une pleine théologie mystique. Je dis peut-être des choses tout à fait inutiles. Non, 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 non. Parait-il que les blessures au poignet sont absolument, sur le plan de la douleur, provoquent une douleur absolument horrible, parce que ça touche un nerf. Oui, ben là, je passe la parole au docteur Mérard. Oui. Oui, il est certain que le clou qui passe dans le poignet et traverse ensuite l'espace de Desto, blesse au passage le nerf médian, et entraîne sans aucun doute des douleurs atroces. Ça, c'est une évidence. On a retrouvé, j'ai vu ça dans l'archéologia, un vieil archéologia, on a retrouvé en Palestine, les restes, je ne sais pas, un bras ou le poignet, avec l'énorme clou encore, avec l'os autour. On a retrouvé effectivement des restes d'un crucifié qui avait été cloué par les pieds, le clou à travers le calcanéum, perpendiculairement au calcanéum, donc pas du tout comme le crucifié dont nous nous occupons, et dans les mains, le clou est passé entre les deux os de l'avant-bras, c'est-à-dire beaucoup plus haut que le carpe. Oui, 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 d'accord. D'ailleurs, il y avait plusieurs méthodes, je n'ai pas pris l'émission au début, mais il y avait plusieurs méthodes de crucifixion. Je pense que chaque bourreau avait sa technique, l'essentiel étant que le crucifié ne se détache pas. Des mœurs par asphyxie. Ah ben oui, ils mouraient par asphyxie, c'est la raison pour laquelle on leur brisait les jambes pour hâter leur agonie. Et parfois, ils étaient simplement encordés même, ou les cloués, ou les deux, enfin je veux dire, l'un ou l'autre, ou les deux. Alors vous me demandiez, je crois tout à l'heure, l'adresse du fielt ? Oui, justement. Écoutez, c'est très simple, mais vous recevez la rilte pourtant. Ce n'est pas vous ? Non, non, mais je suis fortement intéressé par l'un seul de durée. Ah bon, alors c'est notre... Le hasard a voulu que vous évoquiez l'existence de cette revue que j'y aurais... Alors c'est un auditeur précédent qui, lui, la recevait. Donc si vous souhaitez la voir, vous la demandez au CIELT, C-I-E-L-T, 50 Avenue des Ternes. 50 Avenue des Ternes. Voilà, à Paris. Donc... C'est le 17ème. C'est dans le 17ème. Vous avez entendu Jean-Luc, j'ai remonté votre micro. Oui, oui, c'est moi qui suis abonné au CIELT. Oui, il n'y a pas de téléphone, non, c'est inutile. Non, non, c'est une boîte aux lettres, il n'y a pas de téléphone. Oui, oui, d'accord. Voilà. Bon, bon, bon. C'est mensuel, bisannuel, trimestrielle ? Alors, c'est une revue qui devrait être trimestrielle. Mais comme je le disais tout à l'heure, nous avons eu de gros problèmes. Elle est très difficile à réaliser, vous savez. Oui, oui. Et nous avons eu de gros problèmes de traduction, parce que nous la voulons bilingue. Elle est traduite en anglais. Oui. Vous cherchez des traductrices, des traducteurs. Voilà, je cherchais traducteur ou traductrice. De traduire de quelle langue à quelle langue. Oui, oui, d'accord. Mais c'est assez difficile, parce que l'expérience montre que même un français parlant très bien l'anglais, c'est pas bon. Il faut que le texte soit relu par un anglophone. Oui, oui. Voilà. Bon, donc, vous voyez, nous avons des difficultés. Par conséquent, on a pris beaucoup de retard avec le numéro 25-26, mais j'espère que le prochain va sortir, en tout cas, au mois de mars. Si je puis vous aider, je connais... Bon, moi, je parle l'anglais plus ou moins bien, mais je connais deux véritables british. Eh bien, écoutez, vous leur posez la question. Une dame et un monsieur qui sont parfaitement... qui sont anglais et bilingues. Ah, bien, écoutez, vous leur posez la question. La même fois. S'ils acceptent de faire des traductions pour nous. Nous avons d'ailleurs choisi de réduire un petit peu le volume de nos traductions. On traduira des résumés plutôt que des articles entiers. Donc, ça devrait consister en une demi-page, par exemple, de format commercial. Oui, oui, d'accord. Écoutez, vous avez notre adresse. Eh bien, n'hésitez pas à convaincre vos amis de nous rejoindre. Merci, Alain. Merci, Alain. Merci beaucoup. Au revoir. J'ai vu que vous avez patienté une autre question éventuelle, éventuellement. Oui, bien, c'est aussi à propos de la Sainte Face, la Véronique qui est gardée à Rome. Est-ce qu'on a fait des études aussi de ce côté-là pour comparer ? En ce qui concerne la Véronique qui est gardée à Rome, autant que je le sache, il n'y a aucune image visible sur le linge. Non, voilà. Il n'y a pas du tout de... Non. Non. Alors, il y a autre chose qui est plus intéressant, c'est le voile de Manopello. Alors là, c'est autre chose. Là, effectivement, il y a le visage du Christ. Ah, je ne connais pas du tout. Oui. Et c'est où ? Manopello, un petit village d'Italie, oui. Ah bon ? Et alors là, eh bien, j'en ai parlé un peu trop tôt tout à l'heure en me trompant, mais j'ai vu au congrès de Nice et puis à celui de Turin, les grands spécialistes, ce sont deux Allemands. Il y a le professeur Pfeiffer et puis la sœur Blandina Pascali-Schleumer qui ont beaucoup travaillé sur cette question-là. Et ils avaient des transparents avec grandeur nature de ce voile de Manopello. et en l'appliquant sur la diapositive grandeur nature du linceul de Turin, ils montraient qu'il y avait une superposition parfaite. Alors même qu'il faut le reconnaître, le visage que l'on voit sur le linge de Manopello à première vue est très différent de ce que l'on voit sur le linceul de Turin. On ne penserait pas faire le rapprochement, je dois le dire très honnêtement. Ah, il est déformé, je pense. D'abord, le linge de Manopello présente le Christ, les yeux ouverts, la bouche entre-ouverte, on aperçoit même un peu les dents. Mais dans la superposition, on s'aperçoit qu'il y a quantité de petites plaies du visage qui coïncident parfaitement entre le linceul de Turin, également le nez cassé, la poimètre gonflée, etc. Là, je vois que le docteur Mera est en train de regarder une reproduction et qui constate effectivement déjà à première vue, à vue d'œil comme ça, sans microscope, un certain nombre de coïncidences. Mais il faut reconnaître que ce visage de Manopello n'a pas du tout la majesté, et la puissance... Pas du tout. Non, non, je reconnais qu'il est décevant. Oui, il est décevant. Mais également, il y a quand même une narine plus gonflée que l'autre. Oui, oui. Il y a toute une... Mais ces villes-là, c'est plutôt alors la période de la Passion où le Christ s'est défiguré, vraiment. Peut-être. Comme on a d'ailleurs dans les prophéties d'Isaïe, où vraiment il est défiguré. Tandis que le visage du linceul, c'est au-delà de la Passion. Oui, c'est le visage du ressuscité. Du ressuscité. Et d'où vient la célébrité de Véronique de Rome, s'il n'y a pas d'emprunt de ce... Alors là, vous me posez une question qui demanderait un très long exposé, parce que des histoires de visage du Christ imprimé sur des linges de façon plus ou moins miraculeuse, il y en a dans les premiers siècles du christianisme toute une série. Et alors notamment, il y en a un qui est parvenu jusqu'à Rome. Mais pratiquement, il est tellement vieilli qu'il n'y a plus grand-chose à voir dessus. Et en plus, c'est apocryphe l'épisode de Véronique, parce qu'il me semble que dans les stations du chemin de croix, il parle des femmes, des filles du Jérusalem, il pleure sur elle. Il est dans le chemin de croix, mais le chemin de croix lui-même est tardif, c'est une dévotion qui a été créée après la stigmatisation de Saint François d'Assise. Mais il n'y a aucune allusion à l'histoire de Véronique dans les évangiles. Il est un peu non, les femmes du Jérusalem, ils pleurent du but, mais il n'y a pas d'autre. Mais dans les différents portraits du Christ apparus miraculeusement sur des linges, il y a cette histoire, parce que Véronique, c'est en même temps Véroniquet, la véritable icône, mais c'est en même temps Véreniquet, Bérémis. Donc là, on a toute une histoire très touffue de différents visages du Christ. Et alors là, on ne peut pas rentrer dans les détails comme ça cette nuit, et puis ça n'apporterait d'ailleurs pas grand-chose. Ça, c'est un peu la légende géographique. Ah, bien sûr, bien sûr, il y a une grande part de légende là-dedans. Voilà Jean-Luc, merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de nuit, au revoir. Je viens d'avoir un appel téléphonique de Alain, qui est traducteur, et qui m'a donné ces coordonnées téléphoniques que je vais vous confierer. Pierre Murat, oui, ici et maintenant, c'est comme ça. Bien, quand même. Elsa, bonjour Elsa. Bonjour. Bonjour Elsa. Alors, moi, ma réflexion est la suivante. Je me disais, puisque le Christ est ressuscité, il doit sûrement entendre tout ce qu'on dit. Bien sûr. Et le message quand même qu'il nous a laissé, c'est je vous donne ma paix. Oui. Et je me disais que ce serait peut-être intéressant aussi de penser à ça, de s'en servir et de l'appeler, puisque la pensée quand même est très puissante, et elle crée. Et voilà, je pensais par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, de se servir de ce message aussi qu'il nous a laissé. Et oui, ça montre bien à quel point le monde est loin de Dieu, mais dans l'évangile de Saint Jean, le prince de ce monde, c'est Satan. Hélas, on le vérifie tous les jours. Oui, mais on a aussi Dieu en nous. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et que si un a une pensée positive, je pense que ça peut résonner. Mais oui, tout à fait d'accord. Oui. Voilà, votre émission est très belle. Je vous remercie d'être là à cette heure. Merci à vous. Bien, merci de nous avoir appelé. Merci et au revoir. Au revoir. Au revoir. Bien. Mais la paix. Nous sommes en paix. Oui. Enfin, j'espère. Oui. J'espère. L'heure Morgane, vous êtes toujours à l'écoute. Arrêtez, s'il vous plaît. Et je le dis sur cette antenne de radio, arrêtez de me harceler au téléphone pour me dire que, voyez, moi je vous demande de ne plus rappeler pendant plusieurs mois, quand je serai présent dans le studio de Radio ICI et maintenant pour animer cette émission plus près des étoiles, je n'ai pas envie d'avoir des voix désagréables. On peut très bien ne pas être d'accord, mais le dire d'une façon un peu plus courtoise, un peu plus gentille, un peu plus simple, un peu plus agréable. Je ne suis pas d'accord, voilà pourquoi je vais vous expliquer, mais pas comme vous l'avez fait Morgane. Merci Morgane. Bien, docteur Pierre Mérat, nous allons conclure parce que vous avez d'autres occupations. Si vous voulez mettre vos casques, s'il vous plaît. Oui, nous allons prendre congé des éditeurs. Merci fidèle au poste, François. Pierre Mérat, docteur Pierre Mérat, merci d'être venu. Je vais vous dire tranquillement de rentrer. Vous avez de longs kilomètres à faire encore. Vous rentrez dans la région de Liré. J'habite à 5 kilomètres de Liré. Et vous tenez absolument... Et vous y allez cette nuit ? Oui, mais François, tu sais que Pierre Mérat, hier, était à Nantes. Et rentrait à Paris et est venu pour animer cette émission avec toi. Bien ça, merci. Bien, avons-nous fait avancer le schmilblick ? Je ne sais pas. Si, je m'en suis persuadé. Est-ce que vous vous êtes senti complètement libre d'être venu dans ce studio de cette radio ici et maintenant ? Non, pas du tout. Vous n'êtes pas senti libre ? Non, pas du tout. Je me suis senti parfaitement contraint. Et je le dis comme je le pense. D'accord. Pierre Mérat, vous m'enverrez cette revue que je ne connaissais pas. Bien entendu. En service de presse, c'est possible de la voir. Bien entendu. Et puis, dès que vous avez d'autres nouvelles... Elle est très bien faite, très bien faite et magnifiquement illustrée. Oui, elle est très belle, oui, ça c'est vrai. Alors, vous voyez, il y a d'autres magies. C'est de vous retrouver à côté du Père François Brune que vous n'aviez jamais rencontré physiquement. Non. Et nous avons vraiment des points communs. Beaucoup de points communs. Nous avons découvert l'intérêt du Père Brune pour la Vierge de Guadalupe. Et je lui ai expliqué combien j'étais moi aussi intéressé par cette effigie, puisque j'ai de la famille qui habite au Mexique et qui est... Vos deux filles habitent au Mexique, oui. Absolument, oui. Elles ont pu peut-être nous entendre sur le net. Je ne sais pas si vous l'aviez pensé à leur dire. Non, je n'ai pas pensé à leur dire. Je ne crois pas qu'elles nous aient entendus. Mais je leur ferai certainement passer l'enregistrement, si vous me donnez un jour. Sans problème. Je leur ferai passer. François. Oui. Nous, on se retrouve le 22 décembre. Parfait. A partir de... Allez, 15h. Si tu savais, tous les appels téléphoniques que j'ai eus, me dire, mais à quelle heure il sera là ? Est-ce qu'on pourra le voir avant l'émission, parler avec lui ? À 15h, je me livre au Lyon. D'accord. Et au Lyon. Et au Lyon. Tiens, Morgane, si vous avez envie de venir. François, donc on se retrouve le 22 décembre à la librairie de l'Inconnu, 84 rue du Cherche-Midi. L'émission aura lieu en direct. Elle commencera à 17h30 pour se terminer à 19h. Et puis, donc, tu seras là à partir de 15h. Voilà. Merci, François. Merci à toi d'être venu. Nous, on se retrouve au mois de février, François. Oui. Avec Didier Vancovelard. Pour qu'ils me disent la date. Oui, c'est vrai que tu es très, très sollicité. Merci aussi. Merci à vous de nous avoir donné l'occasion de parler de ce linge auquel nous sommes tellement attachés. Oui. Pour deux raisons, vous l'avez compris. Alors, je dirais, moi, simplement, cette émission, je l'avais en moi depuis plusieurs années. Et je voudrais remercier Didier Deplèche, qui est le fondateur de cette radio, qui, il y a quelques mois, m'a dit. Et si tu faisais, si tu construisais une émission sur le linceau de Tyrin, je me suis dit, ben là, il faut que j'y aille, quoi. Allez, il faut que je me lance. Merci à tous les deux. Merci. Au revoir. Retrouvez toutes les archives des étoiles sur oserlimpossible.fr ou sur le site de la radio akasha. Merci. Merci. Merci.